C'est parti pour une nouvelle soirée de tournois et pour ce faire, j'aurai deux compères au cast avec Brandon de la team BCP. Comment tu vas ? Ça va et toi Zoul ? Ça va, écoute tranquille, cette fois-ci je vais jouer donc j'ai un petit peu plus la pression. Exary, toujours fidèle au poste, la dernière fois tu avais joué, maintenant tu vas commenter. Oui, on a statué sur le fait que les précédents vainqueurs ne pouvaient pas refaire. Du coup, après ma victoire, j'ai dû laisser ma place et du coup je laisse des joueurs un peu prometteurs. L'espoir de peut-être remporter un trophée. On va voir, normalement j'ai mis tous mes espoirs en toi Zoulou. Et vous allez voir, on vous a sélectionné, comme d'habitude, des joueurs du haut du panier, enfin c'est vraiment le haut du panier de ce qui se fait en France avec quelques petits intrus. Je vous laisserai les trouver mais normalement on aura une compétition assez relevée en termes de niveau et très intéressante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle intervient une semaine après l'arrivée de la nouvelle banlist, Brandon, qui a un peu tout chamboulé cette méta. Alors on a eu une banlist la semaine dernière, vendredi dernier, de mémoire. Ben c'était un meurtre carrément, c'était un carnage. C'est vrai que Konami, ils ont regardé tous les decks méta droit dans les yeux, ils ont fait Toi t'es mort. Toi t'es mort. Tant mieux un peu. Toi dans ta jambe. Et ils ont mis des têtes à tout le monde. Et tant mieux. Du coup c'est un format vachement ouvert qu'on va avoir aujourd'hui. Du coup on va voir si ça a rééquilibré le format ou si on va avoir des trucs dégénérés. On va voir, on va voir. Et moi j'ai hâte. Alors cette fois-ci, comme j'ai dit, je vais participer. Je vous le dis, j'ai ramené mon décarpi. Je ne pouvais pas. Il est là. Et pourtant, pour être honnête avec vous, jusqu'à hier soir, 3h du matin, j'ai essayé des listes à ne plus savoir quoi en faire. Mais rien ne fonctionnait en même temps, ça sort de ma tête. Donc voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait rien d'autre à faire. En tout cas, j'espère que cette soirée vous plaira. On a essayé de taffer un petit peu sur les petits couacs de la dernière fois. Je sais que vous avez un petit peu râlé sur la représentation des decks avec 4 decks Salamand Grandes la dernière fois. Il y en aura 5. C'est pour ça que cette fois-ci, j'avais dit à Samir et à Gabriel, qui reviennent cette fois-ci parce qu'ils ont fait top 1 et 2, de revenir mais avec un autre deck que Salamand Grandes. C'est la consigne qu'ils ont eue. Et puis tout simplement, voilà, d'autres joueurs qui sont spécialistes ou non de certains decks. On verra si ils ont ramené leur petit deck fétiche ou si, avec la nouvelle banlist, ils ont eu des ailes qui leur sont poussées et qui ont eu des envies un petit peu particulières. Mais en tout cas, on verra. Je vous propose de tout de suite regarder le bracket de ce tournoi qui a été tiré au sort par Xari. Exact. Donc, dans un coin de l'arbre, on a Gabriel contre Quentin Royer. Ensuite, on aura Nicolas contre moi-même. Et les premiers matchs qu'on va commenter, ça va être Youbel contre Maximilien et Neftis contre Samir. Rapidement, le pédigré un petit peu des joueurs. Brandon, bon, ici, les joueurs qui ont le plus de palmarès, j'ai envie de dire, c'est sans doute Samir et Gab, en tout cas de manière actuelle. Mais on a l'arrivée de Neftis cette semaine, qui est un ancien champion de France. Et comme tu le disais tout à l'heure en off, un joueur qui compte pas mal de top en YCS. C'est ça. Il a top à deux YCS rien que cette année. Donc, c'est un très bon joueur français. C'est un des meilleurs. Donc, déjà, dès la première route, on a une grosse rencontre et ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. On verra aussi le match Youbel contre Maximilien Delval. Maximilien qui a fait top 2 au dernier YCS. C'est le dernier YCS en date, en Europe. Exactement. Donc, voilà, un petit top 2 pas mal. Après, on va pas se cacher son deck True Draco qui s'est pris quelques balles dans la poitrine. On verra s'il a décidé de le rejouer. Moi, je ne connais absolument pas les listes. Vous, vous en avez pris connaissance un petit peu, messieurs. Je propose de pas perdre de temps. On présentera les joueurs suivants, eh bien, sur leur match. Si on m'entend dans le studio, messieurs les arbitres, je vous laisse lancer le timer et lancer les matchs. Si quelqu'un peut leur faire signe à côté du studio, eh bien, pour qu'ils aient l'info. Mais normalement, on va pouvoir démarrer. Alors, on est parti leur faire signe. C'est parti. 3, 2, 1. Et go. C'est parti. Oh là là. Alors, Brandon, un petit pronostic peut-être sur ce premier match qu'on va suivre qui va opposer Samir et Neftis. Sur le chemin avec Gab. On a fait le chemin ensemble. Le prono, c'était plutôt Neftis qui gagne le tournoi. Ah ouais ? Carrément le tournoi. Eh bien, on verra. Il faut juste inverser les noms. On va voir si on a raison, mais on était plutôt d'accord tous les deux. Il faut inverser les noms. Il faut inverser les noms. Comment est-ce possible ? On les a briefés juste avant et ils ont payé l'info. Tu peux mettre le duel en full. Ne t'inquiète pas pour nous. Effectivement, c'est bien Samir en bas et Neftis en haut. Je pense que les gens connaissent Samir maintenant. Donc par élimination, ils doivent savoir que Neftis est en haut. Exactement. Exactement, exactement. Et je crois que c'est Neftis qui a gagné l'ancêtre des jeux, mais je ne suis pas sûr à 100%. Pas bien vu. Il a fait un petit 6 qui met pas mal. C'est possible. Voilà. On est en train de mettre les noms à jour. On va essayer de mettre aussi un timer. On a essayé d'améliorer un petit peu les petits couacs de la dernière fois. Après, on essaie de faire notre mieux. Ce n'est pas évident parce que je vous donne l'information. Si vous êtes nouveau sur le stream, nous, on diffuse de 7h du matin à 23h minuit tous les jours. On n'a pas les studios à disposition pour préparer toute la journée. Il y a d'autres émissions. Donc on fait ça un petit peu entre deux. C'est pour ça qu'on a un petit peu de retard sur l'horaire. Et le chrono qui est déjà parti. Mais je n'ai pas l'impression que les joueurs sont prêts à jouer. Là, il joue là. Là, il est en train de jouer. Il a joué. Il a joué. Je ne l'avais même pas vu. Je ne l'avais même pas vu. Et donc Neftis qui vient de jouer. Qui joue Dinosaure. Oviraptor. Oviraptor. Qui est une carte clé. Le match a commencé. Comment est-ce possible ? Oviraptor. Donc un deck Dino. Ici joué par Neftis. Donc Oviraptor, c'est le starter basique de Dino. C'est celui qui permet de start la loop. Donc là, il va plutôt le Dino qui avait pris une petite hit à la banlist. Et qui est revenu récemment. Alors Dino, du coup, c'est parce qu'on avait... Enfin, c'est... On va dire que c'était peu présent dans la meta. Est-ce que c'est revenu grâce à la banlist ? Ou est-ce que Neftis joue ça parce qu'il a l'habitude ? On va voir justement. Parce qu'on n'a pas eu de tournoi encore qui a eu lieu avec la banlist. Donc on verra d'ici les prochaines semaines ce qui sera le plus représenté. Pour l'instant, c'est des suppositions. Et si Neftis joue ça, c'est qu'il a estimé que c'était bon dans le format. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais on va dire que c'est un peu surprenant. Enfin, c'est pas que c'est surprenant. Mais je veux dire, Samir est pas forcément habitué à voir ce genre de match-up. Si, parce que c'était meta quand même à une époque. Ok, d'accord. Donc ça sort pas de nulle part. Alors Samir qui open avec Pankra. Pankra qui s'est fait toucher par la banlist. Qui est limité à 1. Pankra into Terraformation. On verra. On va voir ce qu'il joue. Je vous donne juste l'information. Normalement, on a prévu un multiplex de live. C'est-à-dire que si vous voulez voir le match Maximilien et Youbel qui est en cours juste à côté. Et bien, vous pouvez aller sur la chaîne le stream 2 ou le stream 3. Vous le notez en toutes lettres. Et normalement, vous pourrez donc voir le match entre Youbel et Maximilien. Mais pour l'instant, on va se focus vraiment sur Neftis contre Samir. Alors, Neftis apparemment, il a juste normal au Viraptor posé sa carte et passe turn. Et là, Samir, c'est intéressant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a spec Pankratops. Il l'a pas mis sur l'ordre en fait. Il a spec Pankratops immédiatement afin de faire Terra. Comme ça, si jamais il y a Imperial Order, au moins ça protège la Terra. Du coup, il est parti chercher Alistair. Donc un deck invoked, make knight. Donc Alistair, c'est le starter basique du deck invoked. Celui qui te fait jouer. C'est un deck basé sur les fusions. Je ne sais pas si tu connais un peu Zulu ou Gary. Alors, invoked, c'était présent il y a deux ans. En 2017, oui. Il y a deux ans en championnat de France. On rappelle que c'était le deck qu'on avait prêté à David Lafarge. Voilà, David Lafarge qui avait joué un deck invoked. Alors, je ne sais pas si c'était déjà make knight à l'époque. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'était assez fort dans la méta. En tout cas, je me rappelle qu'il y en avait pas mal qui le jouaient. Après, ça n'avait pas gagné, je crois. Mais c'était quand même pas mal représenté. Après, le problème majeur du deck, on va se mentir, c'est que c'est la stabilité de 1. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons d'avoir le starter. Il y a une terra formation, 3 terrains, 3 alister. C'est bien, mais ce n'est pas oufissime. C'est la stabilité basique. Et après, le problème, c'est que ça ne fait pas énormément de cartes avantages si jamais... On n'arrive pas à démarrer avec... Si jamais tu es mal dans la game, c'est dur de remonter. Un peu, ouais. Parce qu'en gros, les make knight vont générer un CA de ouf. Mais si tu te fais interrupte sur les make knight, tu n'auras plus de continuité dans la game. Il faudra voler la game, quoi. S'exposer à des grosses cartes ou quoi. Alors, ce qui est intéressant... Je connais assez peu, pour le coup, le deck dino de Neftis. Mais je sais qu'il y a une carte dino qui est assez forte. Je ne sais pas si elle est jouée du côté de Neftis. Mais qui s'appelle... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. C'est une carte dino qui empêche de spé. C'est la carte d'extra deck ? La carte qui empêche d'extra, tout simplement. C'est la carte d'extra deck, celle qui annule les invocations ? Je vais avoir un trou de mémoire au pire moment. Je sais que vous l'avez chez vous. C'est une terre niveau 4 dinosaure qui empêche votre adversaire de spé. Ah, non, non. Oui, c'est Fossil Dina. Dina Fossil. Non, il ne le joue pas. Il ne le joue pas ? Ok. Je sais que ça peut être joué dans certains decks. Oui. Mais on le verra peut-être ce soir. Parce que je sais que c'était... C'est une carte qui peut rentrer dans le deck BA de Quentin Royer. Alors, je ne sais pas si Quentin Royer va jouer son deck BA aujourd'hui. Mais c'est une carte qui est susceptible d'être rentrée. Bref, c'est un autre duel. On continue. Est-ce qu'on peut aller voir un petit peu la carte fusion qui vient d'être jouée par Samir ? Alors, c'est invoqué de Mekaba. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ? M.E. C.H.A. P.A. En gros, lorsqu'on va activer une carte, c'est le magie piège monstre. C'est où ? Une fois par tour. Donc, tu défosses une carte du même type. C'est-à-dire, c'est d'activer une magie, tu défosses une magie. T'annules l'activation et tu bannies la carte. Voilà. Une fois par tour. Et en gros, c'est assez free à invoquer. Par rapport au All Engine, Allister, tu vois, ça coûte qu'une carte en gros invoqué. Du coup, c'est pas trop mal. C'est pas mal. Voilà. Alors, c'est curieux quand même de voir. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne période pour Yu-Gi-Oh ! Étant donné que la méta a été balayée d'un revers de la main, on va découvrir potentiellement pas mal de nouveaux decks. Voilà. Moi, ça fait un an que je me suis mis au compétitif. Et c'est vrai qu'Invoquette, ça existait, comme on l'a dit, il y a deux ans. Dino, c'était un petit peu moins présent ces derniers temps. Et du coup, voilà, c'est comme un nouveau jeu qui redémarre. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Donc, Tempsis qui concède. Xari, est-ce que t'es sûr qu'il a perdu le dice ? Qu'il a gagné le dice ? Non, je t'ai dit, je crois. Mais je suis pas sûr à 100%. Parce qu'en gros, je crois que les deux, ils jouent un deck go second. En fait, j'ai vu un 6 et j'ai vu Neftis qui rigolait. Peut-être qu'il rigolait parce qu'il avait perdu. En gros, c'est deux decks qui vont deuxième. Et là, c'est très intéressant. 7 minutes de jeu. Samir qui prend une première game à Neftis. Après, au moins, il essaye pas de tenter l'impossible. Il sait qu'il a perdu, autant qu'on s'est bien pour avoir encore le temps de retourner le game. Typiquement, en gros, ça, le risque quand on joue un deck go second, c'est que si tu tombes contre un go second en face, tu fais un premier tour qui est terrible. Ouais, c'est ça. Et je vous donne le match-up du second match en composant Maximilien à Youbel. On a Maximilien qui joue Trou Draco et Youbel qui joue Marine Cesse. Et c'est dispo en live sur la chaîne. Attention, je vais vous la redonner. Pour ceux qui veulent aller checker, la chaîne Lestream 3. Donc, Lestream et T-R-O-I-S sur Twitch. Trou Draco, ça n'a pas été justement... Enfin, tu disais que ça avait été quand même un petit peu balayé par la banaliste, mais... En fait, surtout la liste que jouait Maximilien qui jouait Demise, qui jouait forcément la magie de terrain Diagram. Il jouait aussi Into The Void. Donc voilà, ces trois cartes se sont fait toucher sur la banaliste. Ouais, mais c'est à cause de lui, hein. Tu crois vraiment que c'est sa pote ? Oui, oui, bien sûr. Enfoiré, là. Non, mais c'est vrai. On va te retrouver, Maximilien. Parce que moi aussi, je jouais Demise, mon pote, alors j'ai un peu le seum. Bon, après, je te ment pas. Ça arrange beaucoup de joueurs qui n'aiment pas trop ce genre de deck-là. Mais bon, personnellement, je n'ai rien contre ces decks-là. Donc du coup, il s'est dit, ouais, bon, il y a trois cartes qui se sont fait toucher, mais je continue quand même dans l'archétype. Hop, je le maîtrise, je vais essayer juste de le rafistoler, quoi, donc... Ouais, sûrement. Ou soit il a voulu être fidèle à son image et essayer de faire un truc avec ton Draco, quoi. A voir. Non, je pense que vraiment, s'il pense que c'est plus viable, il changera de deck. Oui, mais... Là, il se dit, je peux encore rester fidèle à mes valeurs, quoi. Il essaie, il prend le pari, quoi. A voir, ça paye plus. Et Marine 16, du coup, qui est assez atypique comme deck, non ? Ouais, c'est un nouvel archétype qui est sorti il y a quelques extensions, déjà. Et c'est assez récent, quand même. Et c'est un petit peu un archétype à base de monstres hauts, tout ça, mais... Voilà, pour l'instant, ça n'a pas fait de grosses perfs en tournois. Après, à voir avec la nouvelle banlist, des supports qui vont sortir éventuellement, enfin... C'est pas top tier, quoi. Ce que vous pouvez faire en régie, quand il y a un moment d'attente entre deux games, comme ça, c'est nous mettre les deux games en même temps à l'écran. Comme ça, on voit quand il redémarre. Et comme ça, on peut observer du coin de l'œil le second match. Si vous pouvez faire ça pendant les moments de side, etc. Là, tant qu'ils n'ont pas redémarré, tant qu'on ne vous dit pas go, tu peux nous mettre les deux matchs. Donc, vous voyez, c'est dans le même studio, juste à côté, Maximilien et Hubel. Hubel qui construit son board, tranquillement, avec ses Marineses. Hubel qui jouait SS, et vu qu'SS s'est fait toucher, il a décidé de quitter le navire. Ouais, SS, ça fait deux ou trois banlistes de suite que ça se fait un peu toucher. Mais ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser, quoi. Ben, remarque, le deck, je crois, sans dire de conneries, que c'est le deck qui a le plus gagné d'event majeur. C'est l'histoire des decks, quoi. Ouais, donc forcément, au bout d'un moment, il fallait le finir, quoi. Et donc, du coup, Marineses, comment tu gagnes avec le deck ? C'est genre, c'est un OTK, tu fais un gros monstre, tu fais quoi ? Je crois que ça fait des gros boards, en vrai. Là, il a l'air d'avoir un board pas trop mal, en effet. Après, je te montre pas, je connais pas du tout l'archéship, mais j'ai lu quelques cartes, mais voilà, c'est en plus, et je me suis pas trop intéressé, parce que voilà. Au pire, si Houbel perd, il nous expliquera un petit peu son deck, s'il gagne, il nous expliquera aussi son deck. Voilà, exactement. Alors, on va repasser sur la game numéro 1, avec Samir, qui domine son match pour l'instant, qui est devant Neftis. Donc Neftis a eu le... Qui a laissé la main à Samir. Qui a laissé la main à Samir. Ouuh, Samir, c'est un petit enfoiré, Samir. Ouuh, regardez, il rigole, il est mort de l'air. Il est mort de l'air. Qu'est-ce qu'il a joué là ? Inspector Border, il est mort de l'air. Inspector Border, c'est une carte qui va limiter les activations d'effets, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Les effets de monstres. En gros, si tu veux activer un effet de monstre, il faut que tu aies une carte de type Link, Xyz, tout ça, tu vois. Et en gros, chaque joueur a le droit à un effet par rapport au nombre de monstres qui sont sur le terrain. C'est ça, exactement. Donc si par exemple, tu as deux monstres Link, tu auras quand même droit à un effet, parce que c'est du même type, tu vois. Et si tu as un monstre Link et un monstre Xyz, tu auras le droit à deux effets partout. Et là, comme il n'y a rien, tu vois, c'est un peu comme si tu étais sous... Il ne peut rien faire. Voilà, exactement. Et que fait le terrain de Samir ? C'est le starter, en gros, il va chercher le High Lister. Et après, il a des petits tips sympas. C'est que par exemple, la magie de fusion ne peut pas être annulée. L'activation de la magie de fusion ne peut pas être annulée. Et à l'invocation d'une fusion Invoqued, il peut ré-répondre. C'est-à-dire, par exemple, si je te fais une fusion Invoqued, par exemple, je te fais la magie de fusion, je vais invoquer mon monstre Invoqued, je vais te dire, sur l'invocation, je te fais Twin Twisters sur tes MP, et ben, tu peux rien répondre. Alors, attends, il y a un truc très intéressant. On a joué rotation de plateau du côté de Neftis, qui va avoir pour but de mettre un terrain de chaque côté, et du coup, de remplacer le terrain de Samir, de l'envoyer au Simchair. Et là-dessus, c'est pas mal. C'est plutôt bien joué pour Neftis, mais, pour l'instant, on n'a toujours pas géré le border. Donc, il lui met un terrain face cachée, le sien, il le met face recto. Qu'est-ce qu'il est allé chercher ? Lost Worlds, monde perdu. C'est le terrain d'Inno, quoi. Ouais, typiquement. Alors, par contre, en français, je sais pas si... Monde perdu, je pense. Monde perdu. C'est une sacrée traduction que nous fourniraient Sivran. Ouais, ouais, ça semblait logique, mais on sait jamais. C'est des fois... Alors, monde perdu, ici, joué par Neftis. Neftis qui prend son temps. Il sait qu'il lui reste encore 30 minutes. Il a le temps d'aller chercher encore deux games contre Samir. On va open sur Oviraptor, ici. Joué par... Ouais, il pourra pas faire son effet, évidemment. Mais en plus, c'est un bon body, le truc, là. Ouais, c'est 2000-2000, l'inspecteur border. C'est vénère. C'est vénère. C'est vénère, parce que rien que pour aller le passer, il faut quand même... On a vu la petite joyeusté. Ici, 7 par Samir, on va pas le dire trop fort. Mais il a une petite sucrerie. Ouais. Alors, et là, comment il a réussi à gérer son border, du coup ? En fait, il perd 500 de points d'attaque et de défense grâce au terrain. Donc, il a juste attaqué. Yes. Exactement. Tranquillement. Il y a un mec dans le chat, il fait, mais il n'y a plus de joueurs salas. Ah bah, il faut savoir, les gars. Ouais, les gars. Vous avez râlé, parce qu'il y avait trop de salas. En vrai, ça aurait été intéressant de voir un salas post-ban, parce que ça a pris quand même pas mal cher à la banne. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toujours jouable. Voilà. C'est toujours jouable, mais bon, il faut jouer autour de l'Ely Debug et c'est... Ouais, c'est un peu... Et c'est assez... C'est bien celui de live que j'avais fait, toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, j'essaie de me renseigner... Le boss s'enseigne. En même temps, comme j'ai dit, c'est vraiment une période qui va être ultra intéressante sur Yu-Gi-Oh, où il y a une nouvelle méta qui va se dessiner. C'est surtout... C'est maintenant qu'il faut prendre les impôts si t'as envie de briller en région, quoi. Il y aura les nouvelles zones aussi, là. Enfin, les nouvelles zones. Retour aux anciennes zones, on va dire. On a une carte très intéressante, ici, jouée par Neftis, qui est le Rex. Le Giant Rex, si je dis pas de bêtises. Qui est un monstre de niveau 4. Quand il est banni, il espé automatiquement sur le terrain. C'est pas une seule fois par tour, je pense en plus. Donc, c'est assez fort. Et ici, il nous fait une Link 2, qui est la Link Psy-Frame, si mes yeux me trompent pas. Qui est une Link générique. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Rex. Je suis obligé de la placer, celle-là. Allez, vas-y. Je sais pas si tu connais Farfa dans les Burning Abyss. C'est celui qui bannit jusqu'à la fin du tour. Farfa ? Ouais, ouais. En gros, il y a un pote à moi dans l'essai, il a fait Farfa sur Rex. Ça veut dire, le mec s'est banni. Le truc, c'est SP immédiatement, c'est Luc. Donc, si tu nous regardes, Luc... On revient à le meilleur missp que j'ai vu dans ma vie. Alors... Donc là, Neftis qui a mis le lambda. Donc, en gros, il pourra utiliser des monstres pièce psy. Normalement, il demande de ne pas avoir de monstres sur le terrain. Et bien là, il pourra les utiliser malgré tout. Voilà, bien vu, Xari. Xari, il est au taquet. Il est au taquet. Xari au PC Régie, ici. Attention ! Et regardez, Neos ! Héros des éléments ! Mais d'ailleurs, il y a eu des nouvelles cartes héros qui sont sorties dans le dernier pack. Pourquoi pas revoir encore un peu plus d'héros sur les tables de match. C'est sympa, mais ça ne change rien à la faiblesse du deck. Enfin, le problème majeur du deck, c'est que ça prend trop Nibiru, en fait. Globalement. Et ça ne change pas trop ça, en fait. Tant qu'il n'y aura pas une carte qui corrigera ce problème, entre guillemets... Nibiru, on rappelle, c'est... Ah oui, c'est quand t'invoques trop de monstres, ça te blosse. La cheatbox, ça a tout changé, quoi. Ça, c'est le caillou que les gens détestent un petit peu. Ça dépend ! Tu peux la kiffer si tu joues avec un peu control. Si tu joues avec aggro, souvent, tu... Surtout qu'en héros, tu fais un milliard d'invoques, quoi. Dans le même taureau, donc... Mais après, ça va peut-être être... Enfin, je ne sais pas. Moi, j'avoue, je ne suis pas expert du tout, mais... Je sais qu'il y a quand même pas mal de fusions héros qui peuvent peut-être être intéressantes. Et vu qu'il va avoir le changement de zone, enfin, le fait qu'on va pouvoir rejouer les fusions en main, ça va peut-être changer aussi de pouvoir jouer plusieurs fusions, je n'en sais rien, mais... Ça va sûrement amener des nouveaux trucs, ça va être sympa, je pense. Ouais, exactement. Allez, le Rex qui revient après avoir été banni, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est le but de la carte, tu me diras. C'est ça. Mais ça te permet de faire DX 6 rang 4, des liens, tout ça, c'est... Elle ne peut pas attaquer directement, Elsie ? Non, justement, son effet, c'est qu'elle ne peut pas attaquer directement. C'est son petit malus. Samir qui reste calme ici, il est tranquille. Il s'en bat les steaks. Il est dans la gestion de sa game. Après, on sait ce qu'il a face cachée. Ouais, on sait. Ouais, mais est-ce qu'il va pouvoir la résoudre ? C'est la question aussi. Ils se connaissent les deux, je suppose. Les deux joueurs. Qui essayent de l'intimider par la parole. Alors, il y a Soul qui nous dit, sympa le deck d'Inno à l'ancienne. Et ouais, ça va ramener des trucs old school. Là, je pense que ça va être la période où les gens vont tester tout et n'importe quoi. Exactement. Pour voir si ça passe. Mais ils ont raison, parce que c'est souvent comme ça que les trucs émergent. Mais c'est surtout là, avec la grosse banlist qui a tapé tous les decks méta, plus la MR5 qui arrive au tiers de cette année, enfin au mois d'avril quoi. Et voilà, il y a des choses intéressantes qui vont se passer. On a Apollousa ici à trois compteurs qui est invoqué. Alors Apollousa, si vous ne connaissez pas, c'est une lien 4 qui prend un compteur pour chaque monstre de nom différent qui lui a servi pour son invocation. Et en fait, elle a un effet. Elle peut s'enlever un compteur pour negate un effet de monstre. Et elle gagne 800 points d'attaque par compteur à la point d'interrogation. En gros, le but, c'est de la descendre au maximum possible jusqu'à ce qu'on puisse la gérer à la battle. Il faut savoir un truc, c'est qu'elle ne détruit pas. Donc on peut très bien essayer de bait les negates, tu vois, de la faire descendre à 800, de la taper au combat et après pouvoir jouer tranquillement. Mais c'est une bonne présence quand même sur le board ouest. Ça fait un truc à... Enfin, il faut d'abord faire tomber les compteurs. Alors la petite pilule ici jouée par Neftis. Qui permet d'invoquer... Alors les pilules, c'est la clé des deck dino. C'est la carte fétiche, quoi. Et donc là, il a invoqué quoi avec la pilule ? Il a invoqué le... Comment ça s'appelle déjà ? Le Co... Coalthus ou... C'est un Q. Q O. Ça va être un peu complexe, ça. Le nom, il est trop compliqué. Overtex. C'est écrit Overtex. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Oh là là, il est trop fort. Ah oui, c'est Coalthus. Coalthus. Là, je suis sûr, il y a une paire de mecs dans le chat qui sont là avec leurs petits block notes, en train de regarder les cartes qui sont jouées, à les noter. Et c'est pour ça en fait. Moi, c'est pour ça que je suis trop content que la banlist est arrivée juste avant le tournoi. On a pas mal chaté là-dessus. Ouais, parce que c'est vraiment ce qui allait rendre le tournoi intéressant. C'est ça. C'est vraiment l'arrivée de cette banlist. Sinon, ça aurait été vu et revu. T'es nul à chier, dis-le, vas-y. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que ça aurait été une bataille de skill aussi quand même. On va pas se mentir, le format précédent était un peu... Mais c'est beaucoup moins intéressant de faire un tournoi sur un format qui est amené à disparaître que sur un nouveau format. Mais je suis très content de vous voir aussi nombreux. Vous êtes plus de 4000 ici. Alors que Youbel a gagné. Youbel a gagné la première manche. Et Youbel a gagné la première manche contre Maximilien. Quel homme. Il est content, Youbel. Je l'ai vu sourire. En même temps, normal. Et Youbel, on a le même t-shirt aujourd'hui. Tout le monde en a rien à foutre, mais... C'était pas bon. Vous vous retrouverez sûrement en finale, de toute façon. Écoute... Putain Zulu, j'ai hâte que tu sors ton piège. Je n'ai pas du tout le deck Marine, cela dit. J'ai hâte que tu sors ton piège. En fait, là, le problème pour moi, c'est... Je connais Trou Draco. Trou Draco, je connais, mais c'est mon pire matchup, je crois. Invocate, je connais pas. Dino, je connais pas. Marine 16, je connais pas. J'ai du pain sur la planche, là. J'ai du pain sur la planche, je vous le dis. Après, j'ai vu dans les listes, même si je te dis rien, il y a quand même un mec qui joue Harpy en plus de toi. Non, je regarde. Personne joue Harpy. En tout cas, je vois le field center, c'est Herman, et ça, ça fait bien Plez. Le boss. Ouais, c'est pas mal. Herman qui est maintenant dispo à 3, c'est ça ? En x3. C'est ça. Mais en contrepartie, ils ont perdu quand même des héros vivants. Et voilà, on va dire, ça équilibre un peu le truc. C'est un mal pour un bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais globalement, le deck héros a un potentiel, c'est évident, tu vois. Mais c'est un peu all-in, quoi, j'ai l'impression, le deck. C'est-à-dire que quand ça passe, ça one shot. Par contre, si ça passe pas, tu perds très vite, quoi. Tu peux vite te faire break ta loupe ou ta chaîne, et du coup, t'as perdu. Mais au moins, tu le sais vite, quoi. Alors là... Neftis qui rigole, il a pas l'air d'être... Il est serein. Ouais, c'est des joueurs qui connaissent la pression. Il y a quand même 20 000€ à la gagne, quand même. Ah bien, si t'enveloppes des Worlds, encore à gagner, tirés à seulement 9000 exemplaires. Et tu les sors d'où, tes enveloppes, toi ? Écoute, j'ai des petits contacts. Non, mais le but, c'est aussi... On va pas se le cacher. Les joueurs, ici, jouent détente. On voit à l'instant... Bon, vous le voyez pas, mais pour ceux qui sont sur le match-upé. Youbel et Maximilien qui sont en mode chez Mordereer. Ouais. Le but, c'est d'avoir du haut niveau. Mais de pas se prendre plus la tête que ça. Exactement. Ouais, c'est bien. Pour la finale, on a ramené un joueur allemand pour que ce soit un peu plus chiant. C'est ça. On a Joshua Smith, pas du tout. Je confirme qu'ils sont plus chiants sur... Comme ça. Comment ? Du coup... Non, mais du coup, on a vu ce qu'il s'est passé. Enfin, il s'est passé ce que t'avais dit, quoi. Il a descendu d'un compteur et finalement, il l'a tapé tranquille et... Down. Ça, mais quand même, tu vois, c'est ça... Ouais, ça a fait tempo, quoi. Ça a fait tempo, quoi, ouais, ça. Ça a ralenti un peu la game. Ça sert de bouclier vivant, quoi. C'est cher à canon. Si t'avais pu participer, mon cher Brandon, quel deck aurais-tu testé aujourd'hui ? Franchement, sûrement un truc un peu MP style Altergeist ou quoi, je pense. Ouais ? Ouais. C'est vrai qu'on a des stats qui ont été sortis. Il y a des joueurs qui se réunissent en communauté pour jouer sur Internet. Ouais. Et le deck Altergeist est l'un des decks les plus joués en ce moment sur Internet. C'est ça. Donc, c'est à surveiller, quoi. Après, c'est pas celui qui a le plus gros win rate. Celui qui a le plus gros win rate actuellement, c'est Spiral. D'accord. Spiral, joué par Jean chez vous ? Ouais, c'est ça. Je retiens, je retiens. Du genre Spiral de longue date. Espiral. Espiral, ouais. Lui, il est content, je suppose. Il est là en mode... Ouais, bien sûr. C'est grâce à la nouvelle carte magicienne ? C'est ça, exactement, ouais. Est-ce que tu peux chercher avec Zary ? Alors, c'est... Comment il s'appelle ? Je vais avoir un trou de mémoire. Oh là, Zulu, oh ! C'est le nouveau magicien niveau 1. En fait, j'aurais pas son nom. Ouais, pareil. J'aurais pas son nom. Bah, merci. Regarde pas. Le chat, le chat vont l'avoir. Mais ce magicien qui est fait pour jouer dans le deck Dark Magician, qui peut être joué dans le deck de Spiral. C'est ça, en gros, il fait des trucs... Magicien Soul. Voilà. Il fait des trucs assez cheatés dans Spiral. Et ça, c'est sorti de la dernière extension, les héros légendaires... Non, héros magiques. C'est ça. Duelist légendaire, héros magiques. Et ça coûte plutôt pas mal. Ouais. On m'a donné... Ouais, ouais, franchement... On m'a dit, ce matin, c'est entre 60 et 80 euros, je crois. C'est ça. C'est plutôt pas mal. En tout cas, pour ceux qui sont sur la deuxième game, on voit un beau cimetière de Youbell, 3H. Il avait de quoi empêcher le tuto. Oula, donc là, il y a deux Darks sur le terrain, je crois. À tout moment, ça peut partir en cacahuètes. On peut lâcher une petite superpo. En plus, là, la superpo, elle va le mettre, mais il est gagné. Est-ce qu'il y a des cartes en main, Samir ? Ah, je vois pas de cartes. Peut-être qu'il les a posées en dehors du tapis. Peut-être qu'il les a mis en dehors du tapis. Je pense qu'il ferait pas l'erreur de pas garder de cartes en main, quand même. Ouais, mais des fois, t'as pas le choix, quoi. Des fois, t'as pas le choix. Mais c'est vrai que ça me paraît très bizarre. Parce que là, en gros, s'il peut résoudre la superpoly, ça fait qu'en gros, il pourra tuto une carte, il pourra tuto une invocation avec le Highlester qu'il y a. En gros, je crois qu'il y a une fusion qui est invoquée sur le terrain. Il peut défausser une carte et aller chercher une magie de fusion, tu vois. Donc il peut se mettre méga bien là-dessus. Mais je suppose qu'il aura pas assez de cartes en main de ça pour résoudre l'effet complètement. Alors, Neftis qui prend son temps. Samir aussi, il se jette pas sur les deux ténèbres ici. Est-ce qu'on a toujours son token fétiche à Samir en bas à gauche, le joueur de flûte ? Je sais pas d'où vient cette relation avec ce joueur de flûte, mais il lui porte chance. Et il continue de le ramener dans tous les events. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il y a Diverno actif pour l'instant, il est safe contre Superpoli. Ah ouais, bien vu. Alors, c'est-à-dire ? Justement, je demande des explications sur cette phrase. Non, en gros... Oui. Attends, il réfléchit, il réfléchit. Il est en pleine réflexion. Je vais me mettre le chat aussi. Vous avez l'air assez chaud. En Fosard, étant donné que c'est un nouveau format, c'est dur aussi pour nous de maîtriser tous les decks. Randon a bugué le reboot, s'il te plaît, parce qu'il a bugué. Il est en 404 erreurs. Il est en train de scanner toutes les cartes sur le terrain. Ah oui, oui, ok, c'est bon. Ils ne sont pas affectés par les effets de cartes, en fait, les genos. Ok. Et ça, c'est grâce à quoi ? Grâce au niveau 4, là, le Diverno. En gros, quand tu le défosses, tous les genos ne sont pas affectés par les effets de cartes. Ok. La fin du tour. Plutôt fort. C'est ça. Et c'est un effet rapide, en plus. C'est-à-dire que si on te fait un truc qui va affecter tes genos, t'as juste à chaîner ça. Attends, on vient de jouer un Juras, là, du côté de Neftis. C'est ça. Là, ça peut partir en synchro, ça peut faire des trucs de ouf. Alors, attends, on va faire un synchro avec 3 matériaux, ici. Peut-être qu'on va avoir Trichula. Oh, attention. Oh, Trichula. Oh, Trichula. Oh, Trichula. Quel homme. Alors ça, c'est la carte value Trichula qui vous permet, si je dis pas de bêtises, d'aller bannir une carte dans la main. Ça. Ouais, Trichula. C'est ça. Trichula, dragon de la barrière de glace. Et une dans notre cimetière, sans ciblée. Wow. Donc, c'est incroyablement fort, mais bon, la carte est beaucoup moins jouée en ce moment. La carte dans la main est choisie au hasard. En même temps, si en plus, tu pouvais regarder la main, ça, ça va. Ouais, bien sûr. Sur plus, dans l'abus. Donc voilà, avec une carte, il en bannit trois. C'est ça. Donc là, vous comprenez un petit peu la force. En plus, c'est bien de bannir... Il a banni quoi Alistair, là, du coup, qui était dans le cimetière ? Samir, il tire une tête, mon pote ! Ouais. Alors, est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il a eu une longue journée ? Ouais. Il est peut-être concentré aussi. Ou est-ce qu'il sent la tête d'arrivée ? Après, il reste... Il est calme. Il reste encore 13 minutes, donc... Il faut... Enfin, ça se trouve, il est en mode, bon, je suis dans la sauce. Je vais peut-être concitre pour essayer de refaire une dernière game. Je sens qu'il a l'avantage, du coup, d'avoir gagné au D. Ah, on s'en est tué, je pense. Ouais, ça va. Voilà, donc il y a un... Et il dit qu'il prend la deuxième game. C'est serré, il reste un peu plus de 12 minutes, ici. Ouais. Mais Samir qui va, du coup, pouvoir être deuxième et donc, du coup... Pas forcément. Ah ouais, peut-être qu'il peut le bait. Si on peut passer en speed screen, s'il te plaît. Il pense qu'il peut bait ? Ouais, il peut. Ok. Honnêtement, il peut. Il a des cartes de go first qui sont assez fortes. C'est possible, c'est pas une option à exclure. Ouais. Et on s'y regarde, tranquillement, le temps que les joueurs side. Le deuxième match, je rappelle que vous pouvez suivre sur le stream 3. Donc le match opposant Maximilien et Youbel, pour l'instant, dominé 1-0 par Youbel. Mais en voir les boards, ici... Ouais, ça a pas l'air fou, là. Ça a pas l'air fifou pour Youbel. Donc on va peut-être aller chercher l'égalisation. Il avait pas l'air d'avoir la meilleure main, comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Avec trois haches dans la main, c'est pas non plus... Alors, attends, on a joué un Evenly Match avec trois cartes sur le terrain. Du coup, il faudra rééquilibrer le board pour avoir trois cartes. Donc là, Maximilien va choisir lui-même les cartes qu'il souhaite bannir. C'est ça, exactement. Pour tout simplement, eh bien, n'en procéder plus que trois. Arriver au même nombre que lui, c'est ça. C'est genre qu'il y a mine mystique chez Maximilien. Ouais. Mais après mine mystique, elle gêne un peu Maximilien, peut-être là. Ouais, du coup, il pourra... Tu peux pas faire ses effets... Là, il va chaîner son oasis pour aller tuto un dragon. On va faire un tour Draco, sûrement. Alors, hop, on va enlever la mine. On a toujours le Zerkenby. Ouais. L'Arkenby qui est pas dégueulasse contre Marine CSE. Côté Samir qui se marre avec Nefty, c'est... C'est un bon enfant. C'est un bon franquet. C'est tranquille. Il y a un partout. C'est ultra serré. Moi, je serais en train de vibrer. Je crois qu'ils disent... Putain, c'est trop marrant. Après, il y a le match de Zulu. Il va se faire éclater. Il se dit sûrement ça. Attention à toi. C'est ça. Toi, t'étais content parce que t'as tenu un tour contre Samir. Alors... Non, pas un tour. Après, il jouait Saman Grande. C'était dégueulasse. Il n'y avait que des negates. Moi, je jouais un deck avec Zoya, gros. C'est vrai que t'as un peu de ça quand même. Ça dégoûte. Dès que Samurai n'est plus joué... On se rappelle aussi de l'hommage torrentiel que Samir avait mis en méta-call pour Enzo. Exactement. Exactement. Ça, c'était la petite joyeuseté du dernier tournoi. On peut rebasculer dans la vue du match. Ouais. On va revenir sur le match numéro 1. Le match des sets de série numéro 2 et 3. Et 1-1, 10 minutes. Samir qui n'a pas pris de risque. Il a laissé la main. Ou la Netflix qui open avec le Diagram et le petit Gino. Donc ça peut faire du sale là. Avec le Litozajim qui est revenu. Je ne sais pas s'il le joue. Je vérifie de suite. Ouais, il le joue. Donc ça peut partir en cacahuètes là. Encore une fois. C'est quoi la carte que tu disais qu'il jouait ? Alors, c'est Diagram. Ouais, ça on a... Diagram, ça va chercher True King. Litozajim. C'est écrit L-I-T-H-O. Voilà. C'est le TR. Ah, ça c'est la nouvelle carte qui a été... Qui a été carrément banni. C'est ça je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça a l'air d'être... C'était banni en gros. Le problème, c'est que c'était banni par rapport au Ginosaure. Parce que ça faisait des trucs trop cheatés. En gros, ça te banni 3 cartes ton extra deck. Ça te permet de détruire des dinos, de faire du CA en... En utilisant son effet. Enfin voilà, c'était banni. Mais à mon avis, ils l'ont remis à 1. Parce qu'ils ont mis Diagram à 1. Donc... Ok. Ils ont estimé sûrement que c'était équilibré comme ça. Après, à voir ce que ça peut faire. C'est quoi quand il va au cimetière, tu peux pas détruire quelque chose ? Non, c'est quand il s'est détruit, ça va tuto en fait. Ah oui, c'est ça. On fait un petit replay, je crois. Baby, Serra, Zourus, je crois. Ouais, c'est ça. On fait un petit replay du côté de Neftis. Si j'ai bien compris. On lui va accorder. On a joué 3 BB, quand même, du côté de Neftis. Neftis, il va choisir 3 cartes dans l'extra deck de Samir et il va les bannir, tout simplement. Ça vous permet de voir l'extra deck de Samir aussi, les viewers. Les Zoulous aussi. En vrai, je connais aucune carte. Je vais pas émiter toi, je connais aucune carte, mais je ne regarde pas. Bah si, je suis là. Parce que les autres, ils regardent dans la salle de casque. C'est vrai, c'est vrai que c'est une info publique. Tu vois ? Tu as raison. C'est aussi des choses qui arrivent en tournoi, en YCS. Exactement. Tu joues un deck secret, tu passes en future match, tout le monde peut voir ton deck. C'est arrivé à Ghent, à Gabriel, qui t'est passé round 2 et qui ne voulait pas passer. Et bien, ils l'ont fait passer par force, en fait. Ils ne voulaient pas dévoiler son deck, tu vois. Normal, mais bon. C'est aussi le jeu, quoi, d'être en tap télé, on va dire. Après, les infos passent de team en team aussi, quoi. Oui, bien sûr. C'est un peu le but aussi. C'est aussi l'intérêt d'avoir une team dans Yu-Gi-Oh, quand tu fais un tournoi. C'est, voilà, quand tu as un pote qui tombe sur un deck ultra bizarre. Exactement. À l'inter ronde, il t'en parle. Et toi, tu retombes dessus, tu fais « Ah, ok, ok, donc je vois très bien ce qu'il fait ». C'est passé pour moi, Ryan, qui avait perdu contre un mec qui jouait Thunder Dragon à Milan. Il m'avait expliqué qu'il jouait pas mal d'MP, tu vois. Il m'a dit de s'aider des cartes style pet MP si jamais je jouais contre lui. Et ça m'a fait gagner, quoi. Ah, c'est tout l'intérêt d'avoir une team, quoi. Brandon, il a été chaud à Milan. On va pas se mentir. T'as fait combien à Milan ? Non, top 32. C'était pas terrible. Pas terrible, ça va. Mais respecte-nous aussi ! Il a fait top 1000, Zoulou. Moi, le dernier tournoi, j'ai fait top 30 au tournoi d'un kit qui avait 50 joueurs. Non, mais en vrai, top 32, c'est pas dégueulasse. Mais vu le temps que j'ai investi à jouer Salamand Red, c'est pas officiel, quoi. Je comprends, je comprends. Après, il y a quand même de la variance et tout, donc... Ouais, bien sûr. Mais après, je sais pas si j'ai perdu... Je pense que j'ai pas perdu sur la variance juste que j'ai fait un mauvais choix. Non ! Non, Brandon, tu peux pas nous dire ça. Tu es notre expert, tu ne fais pas de mauvais choix. Bon là, Samir, je sais pas s'il regarde parce qu'il est blaze ou pas, mais ça sent pas très bon quand même. Tu crois qu'il rêve de Gazelle, là ? Tu crois que dans sa tête, il y a un... Alors, je spe Gazelle... Après, il faut savoir que son vrai deck de cœur, c'est tout ce qui va être... Et voilà, après Salamand Red, il aime bien, mais voilà, sans plus. Il a fait juste que top 2 au champion d'Europe avec Salamand. C'est ça. Mais après, on partage un deck qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est Metal Foz. C'est un deck pendule à l'époque. Il était vraiment pas mal et... Voilà, donc globalement, c'est... Et sur la game numéro 2, je te coupe, on a Maximilien qui a pris la deuxième game. Il va rester 6 minutes à Youbel pour faire la différence. Mais nous, on reste sur le match Neftis contre Samir. Mais vous pouvez bien sûr aller checker sur le stream 3, écrit avec des lettres, bien sûr, pour aller checker la game de Youbel. Donc là, on voit tout le CA que ça lui a apporté, le Litoza Gym. Ça lui a fait sortir tous ses dinos du deck. On va voir ce qu'il va nous proposer avec tout ça. Ouais, on a du rang 4. Oula, 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 oula. On va faire une Apollousa ici, je crois. Vraiment. C'est moi qui l'ai coaché en fait, en début de jeu, je me rappelle. Voilà, l'Apollousa ici à 3, qui est sorti. Et on va faire un Xyz 4. Xyz 4 ici, qu'est-ce qu'on va sortir ? Et c'est Lagia, Evolzar, non. C'est soit Lagia, soit Adorka, j'arrive pas à voir ici. Non, c'est Lagia, je crois. C'est... Ça ? Ouais, c'est lui. Evolzar, Lagia. Ohlala, je suis un boss. On dirait un monstre sorti d'une autre licence. Attention, on dérape pas ici. On dérape pas. Et donc du coup, c'est quoi ? C'est lorsqu'un ou plusieurs mondes doit être invoqué normalement spécialement, aucune carte magie est activée, une MP est activée, vous pouvez détacher de matériel, annuler l'invocation, l'activation et détruiser la carte. Oui, ça permet de... Negate total. Donc là, on va voir s'il annule le poids et le désir. Même si ça c'est tentant. Allez, c'est bon, ça passe. Il a pensé tout quand même. Il a dit voilà, ça je l'ai vu avec vous. Je suis dans ta tête. Après, c'est quand même... Alors, ça negate n'importe quoi, mais du coup, c'est quand même assez sheroz. Mais après, du coup, il a deux negates. Il a negate MP, negate sur les mondes. C'est ça. Il est pas trop... Et après, il a du comeback aussi, tu vois, derrière. Il est en contrôle de la game. Sachant qu'il peut aussi commencer à regarder la cloque et se dire, peut-être falloir à un moment juste mettre un petit dégât. Et en sachant surtout que c'est un deck go second, tu vois. On peut SP le Mekknight étant donné qu'il y a deux cartes dans la colonne, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, on va SP... Hop, ça a été negate. C'est pour ça qu'on fera toujours gaffe quand on joue. On sait jamais si on tombe ce genre de deck. Essayer de ne pas aligner nos cartes parce que ça leur permet... C'est toute l'importance. Ça a été negaté. Alors, Samir qui relie sa carte. Il reste 4 minutes. On va commencer à rentrer dans le Money Time. Il faut aller infliger des dommages à son adversaire. Ça va bientôt être à toi Zulu. J'espère que tu fais des exercices de respiration, que tu appelles les pièges en main. Et de l'autre côté, on a Youbel qui a choisi de jouer premier. Ouais. Après, on l'a vu, la game 1. Est-ce que c'est un bon choix avec le short time ? Ouais, je sais pas. Parce que bon, admettons, même s'il joue un petit cow-boy ou un truc comme ça, Maximian aura forcément le temps de jouer. Petite potion de vieillard. Maximian qui va attendre en même phase 2, potion de vieillard, et passer. On sait jamais. Ouais. Alors, Samir qui réfléchit. Là, ce qui l'embête, c'est la Palooza ici. Upstart Goblin. On va donner 1000 points à Neftis. C'est-à-dire que si la game s'arrête maintenant, et bien Neftis prendra la manche. Il faut lui infliger 1100 points de dégâts pour au moins espérer prendre la victoire. J'arrive pas à voir s'il est en main. Ça m'arrange pas. Je crois qu'il a deux super polis. Je vois le bout de sa main là. Ouais. Mais là, avec un vent et un feu sur le terrain. Donc Mind Control sur la Palooza. Ouh, la petite Apolooza. Allez chez Bibi. Ouais. Allez du côté de Samir. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Cet Apolooza qui a 3 fois 800 points d'attaque. C'est 2400. Ouais. Merci à toi Zary. Au cas où. Donc une Apolooza à 2400. On vient de ce père Mcknight ici dans la colonne avec deux cartes. Normalement, il devrait avoir les dégâts là. Allez, 2 minutes 40. Ah le petit Mind Control ici qui fait mal sur une Apolooza. Pas sympa touch. Et là, Samir l'a réfléchi à son plan de jeu. Oula. Et en fait, il a pas tapé ? Bah il peut pas. Ah parce qu'il a banni sa ligne 2 non Nepsis ? Ouais en gros, Samir il joue qu'une sa ligne 2. Ouais c'est ça le truc. Ouais du coup il pouvait pas faire de ligne avec. Voilà ça et Nepsis il l'a banni je crois. Du coup il pouvait rien faire d'autre tu vois. Aïe 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 aïe. Samir ici, le tenant du titre qui est dans la panade. Il reste 2 minutes. Main à son adversaire. Après il les avait déjà, il a déjà eu l'enveloppe. Il a déjà eu les cartes dedans. Je crois pas qu'il veut les cartes dedans. Ouais je pense pas du plus. Non vraiment ? On va être honnête. En plus dedans je crois, je sais plus c'est... C'est dragon noir aux yeux rouges bon. Insane en gros. C'est une des meilleures cartes. On jappe en plus donc vraiment t'es refait pour pouvoir jouer avec. Alors Oviraptor ici, on a 2 cartes 7. Attention. Du côté de Samir. Tic tac, tic tac. Certainement des super polis. Du côté de Youbel et de Maximilien ça joue très très vite. Ça joue en speed. En même temps normal. Et limite du speed duel. Est-ce qu'on peut avoir le double screen pour peut-être la fin ? Pour la fin ? Non. Parce que là les deux côtés c'est quasi égalité. Tendu. Donc là on va essayer de regarder surtout les points de vie. Ouais. Ça va se jouer au time. Il reste 1 minute 15 à la fin de cette minute. Et bien les deux arbitres vont regarder lequel... Enfin, ils vont laisser le joueur en cours le droit de finir sa phase en jeu. Si il y a une phase d'attaque, une phase de pose de cartes. Et ensuite ils vont en garder les points de vie. Celui qui en aura le plus et bien remportera sa manche qu'il y a un partout des deux côtés. Normalement je pense que la game, Neftis-Samir, ça sera remporté par Neftis. Ouais parce que là il reste 50 secondes. On voit pas comment il va pouvoir faire 1000 plus de dégâts. Je pense que ça sera remporté par Neftis. Après je pense que si Samir a fait upstart, c'était vraiment qu'il cherchait une solution. Et on a un call by et une super poli du côté de Samir. 35 secondes. Je m'excuse. Et attention, si on regarde un petit peu du côté de Maximilien et Youbel. 8000-8000 toujours. Mais la main, elle est du côté. Normalement c'est Youbel qui devrait l'emporter sur ce match-là. Ce que je vois aussi. Ah non, il est sous Mystic Mine. Il peut pas attaquer du coup. Oulà la PLS. Ok, j'avais pas vu la Mystic Mine. 10 secondes. 10 secondes la pression. On sait pour Samir, c'est fini. Alors Samir, c'est fini, il le sait. Samir qui a gagné le tournoi précédent et là qui va s'incliner face à Neftis. Donc Samir qui perd face à Neftis, donc mon prono qui était bon. Toi, en tous les cas, tu gagnes. Soit c'est ton joueur qui gagne, soit c'est ton prono. Bravo. Et par contre, il va falloir régler le sort de la game Youbel-Maximilien. Comment ça se passe dans ce cas-là, Brandon ? Alors dans ce cas-là, généralement, c'est qu'on va continuer jusqu'à ce qu'il y ait une différence de point de vie. D'accord. Et je pense que les arbitres, ils vont leur expliquer. En gros, en top cut, on compare les points de vie à chaque fin de manche, à chaque fin de phase. Ouais. Et voilà. Est-ce qu'on peut passer un grand écran sur cette game avec le vocal, s'il vous plaît, pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit ? Et donc les Marines, c'est-ce qu'ils se mettent en zone magie piège ? Ouais. Je vois ça, je découvre. Je connais pas du tout, du tout, du tout l'archétype. Mais je vais peut-être devoir le taffé si ça commence à devenir méta. À voir, à voir. Alors, ça peut durer longtemps avec la mine. Ouais, ça peut durer méga longtemps. Je rappelle, la mine mystique, le joueur qui possède le plus de monstres sur son côté du terrain ne peut ni attaquer, ni déclarer des faits. Et c'est le joueur et c'est non pas la carte. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui n'est pas affectée... Moi j'aime bien cette carte. Ferme-la, attends. Si vous avez une carte qui n'est pas affectée par les effets de monstres ou de cartes, eh bien, t'es baisé, tu pourras quand même pas attaquer. Exactement, c'est ça. C'est tout le problème. Et par contre, la petite subtilité, c'est que s'il y a égalité en nombre de monstres de chaque côté, elle a une phase, elle est détruite. C'est ça. C'est quelque chose que j'avais pas... Ouais, bien sûr, c'est difficile d'anticiper ça. Mais bon, étant donné qu'on est sur un arbre à élimination directe, il nous faut un vainqueur, et il nous faut un perdant, en plus un vainqueur. Il l'a banni avec Cyclone Cosmic. Bah s'il fait ça, il perd, parce que ça coûte 1000 points. Donc... Donc c'est pas foufou quoi ! Je bats... Ah, mort ! Mort ! Du coup là, on est sur des tours additionnels. Si quelqu'un perd des points de vue, on va quand même jusqu'aux... Jusqu'aux tours additionnels ou... Bah là, c'est l'arbitre qui a décidé de faire un tour additionnel. On lui demandera après. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir le son sur le match, s'il vous plaît, en régie ? Je vois les techniciens qui courent un petit peu partout. Mais pour être honnête, on se démène ici à le stream pour avoir la meilleure couverture de ce tournoi. Tout n'est pas parfait, mais on essaie de faire au mieux. Et on vous demande d'en tenir rigueur. Et juste après, ça va être à moi de jouer ! Ils sont tous les deux en train de se demander comment il peut faire des dégâts directs, sans attaque de monstre. Ça va jouer à la meule. Ouais. Alors là, on n'a pas le temps. Hey, il est pas bête, Maximilien. Ouais, tu peux le flip. Ah, there can be. Mais après, est-ce que c'est un bon choix de le faire maintenant ? Ça sert à rien, il n'a pas d'effet. C'est un bon choix de le faire maintenant. C'est probablement une raison. Apparemment, vous êtes plutôt contents de la couverture, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre quelques cœurs pour les équipes techniques de le stream qui se donnent. Pour les joueurs, pour les casters, ça fait plaisir. Et là, on a une situation inédite pour moi. Moi, je n'ai jamais vécu cette situation. Je rappelle, je joue en compétitif depuis un an. Et encore, je suis très timide en compétition. Je n'ai pas fait énormément de tournois. Mais on est là pour gagner de l'expérience aussi. C'est ça. Et apprendre. Et si tu veux progresser, soit tu fais beaucoup de tournois, soit tu en regardes beaucoup avec acidité. Ça peut marcher. Oui. Uria ! C'est quasiment ça. Qu'est-ce qu'on a joué là ? C'est Metal Tron. Metal quoi ? Metal Tron, c'est un trou Draco. Je vais essayer de trouver la liste de Max pour avoir le nom exact. C'est lui là ? Ouais. Metal Tron 12. Véritable Draco combattant. Donc en gros, lui, il va être inaffecté par ce que tu sacrifiais. Donc en l'occurrence, il a sacrifié des magies et des pièges. Donc il est inaffecté par les magies pièges. Oula ! Ouh ! Le cavatiel ici ! Le boss. Ça sent la fin. Par contre, l'ami de Mystique n'a pas pété ? Non. C'est à la end phase. C'est à la end phase. C'est à la end phase. C'est à la end phase que ça pète. D'accord, pardon. Ce look est euh... Faut impression. Ouais, j'ai euh... On déclare proprement les chaînes. Là, c'est un jeu. Je pense que le mieux qu'il y a à faire, c'est d'écouter ce qu'ils disent. Tu sais, je suis en stress pour les deux. Je sais pas comment ça va se finir. C'est la dernière errata ? Ouais. Du coup, je récupère ça. Bec, loose, bec. On connaît, on connaît. Oh, oui, pardon. Allez, votre ami qui va gagner. Et je vais récupérer le cheval de mer, comme tout à l'heure. Je connais pas leur deck, ça me stresse. Il y a plein de tensions, là. Ouais. Ouais. Du coup, bon, j'active. Ouais. J'avais mort tuée. La Nécrow Valley. Ah oui, la Nécrow Valley, c'était le 7. Ouais, c'était le 7 rotation, ouais. 7 rotation de... Je vais tenter de spé depuis la main. Je vais activer ça. Ah ! Euh... D'ailleurs, il y avait ça. Non, il n'y a plus. Il vient de l'arrêter. Ah, tu viens de l'arrêter. Là, j'ai l'activé quand il déclare, ouais. Ok, ok. Ouais, l'arbitre qui suit pas, ça dégoûte. Il a jeté l'arbitre. Non, 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 ça va rien de tout ça ici. Je t'ai eu. Bien joué. Ça fait bizarre de voir U-bet sans SS. Bon, du coup, c'est Max qui l'emporte. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. En fait, si t'avais la Twin, à ce moment-là, en fait, t'aurais pu dire Battle. Moi, je pouvais plus sacrifier à ce moment-là. Et tu faisais... Twin... Twin, TP, et... En vrai, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire Flip Flap, en fait, et tuer. Ouais, ouais, ouais. Et tuer ton monstre. Mais j'avais envie de... Si j'arrivais à mettre un proton... Je vais tuer en botte avec ça, moi. Tu m'as Kaiju. Tu m'as pas respecté. Le Kaiju. Bon, du coup, les gars, c'est Maximilien qui l'emporte. Bon, on va bien jouer. On a compris. Ouais. Maximilien avec son True Draco. Donc, une manière... Avec Mine et Necro Valley. C'est ça. Encore plus cancer, quoi, qu'avant. C'est vrai, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Écoutez, c'était les premiers matchs de ce début de tableau, avec Neftis et Maximilien qui vont s'affronter en demi-finale tout à l'heure. Et là, est-ce qu'on peut regarder, eh bien, tout simplement, le braquet ? Non. Je crois que ça va être à mon tour. Ce ne serait pas l'entrée de Super Zouloux. Oui. Super Zouloux contre Nicolas. Gabriel, soucis contre Quentin Royer. Tu as du souci à se faire. On lui a jamais fait, je crois. Je crois qu'il est vraiment abasourdi par cette blague. Toi, tu vas être abasourdi par ta défaite, donc... Et donc, je vais affronter Nicolas Lacorne. Nicolas Lacorne que vous avez vu normalement, si vous avez suivi le Championnat de France cette année sur ma chaîne Twitch. Le CDF, ouais. Oui, le CDF, Championnat de France. Pas d'erreur là-dessus. Nicolas qui avait fait top... Top 8 ou top 4, je ne sais plus exactement. Top 8 ou top 4, je crois que c'est ça. Du jour, pas. Je crois même que c'est top 4. Je crois qu'il avait battu Jean-Louis à top 8, de mémoire. Avec sa gazelle et tout. Ouais, ça me dit un peu. Avec sa gazelle. Ouais, ça, c'est top 4. Je suis quasiment sûr. Eh bien, vous allez voir de quelle... Moi, tu te chauffes. Tiens. Non, pas du tout. Écoutez, messieurs, je vous laisse la place. Moi, je vais aller m'installer. Je vous envoie un des deux joueurs qui n'est plus dans la compétition pour venir cast avec vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Je vous laisse le micro ici. Souhaitez-moi bonne chance. Et je vous laisse caster le match que vous souhaitez. Allez, bonne chance. Bah, on va caster le tien, Zulu, évidemment. Bah, on s'est tout vu, Zulu. Tu joues à repille. On va tout de suite caster le Zulu match. Putain. Du coup... Bah, il va nous ramener soit Youbed, soit Samir qui va venir ici. Bon. Du coup, maintenant qu'on est plus... On a le droit de regarder les listes et tout. Est-ce que tu peux nous dire ce que jouent les gens ? Bien sûr. Donc... Attendez. On a le ticket de caisse. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la liste de Gabriel. Donc sur un putain de récépissé de McDo ou je sais pas quoi là. Ça dégoûte. Mais bon. Donc ils jouent quoi, Orkust ? Ouais. Orkust du coup. Donc ils jouent Orkust avec une version assez spéciale. Vous la verrez. C'est... Ils jouent grosso modo des... Comment ça s'appelle ça ? Des Machina Fortress, des mecha bots. Ça va être intéressant. Ok. Orkust un peu particulier. Donc Nebsys on l'a vu. Samir on l'a vu. Youbel on l'a vu. C'était Marincès. Donc ça. C'est les perdants. Tu peux les mettre. Tu peux les jeter. C'est terminé pour eux. Alors Zulu qui joue Harpy évidemment. Ça on le sait alors euh... Ah oui. Et après on nous regarde là sur le truc. Non. Non mais non ils sont là à regarder. Ok ok. C'est bon allez. On a Quentin qui joue Burning Abyss. Ok. Voilà. Donc ça ce sera le premier match. Ça sera Quentin contre Gabriel c'est ça ? Ah non. Ouais c'est ça. C'est ça. Ensuite on a Nicolas qui joue Altergeist. Donc ce sera Altergeist contre Harpy. Entre eux Zulu qui joue Harpy. Ok et ben écoute c'est du lourd. On va voir ça. Et euh... Ouais Zulu qui me disait. Non mais j'ai plus 3 d'emiles. C'est perdu. Je peux plus rien faire. Je vais mettre à côté toi. Ouais vas-y vas-y. Ce sera plus pratique. Et du coup euh... Ouais il me disait. Non là je peux pas. Là y'a plus d'emiles. Comment je vais faire ? Je vais mettre upstart Goblin. Mais c'est nul à chier. Et je disais. J'en ai rien à foutre gros. T'avais qu'un. T'avais qu'un. T'avais qu'un. Tester autre chose. Sur les decks. Non après en vrai c'est. C'est. C'est toujours. Toujours marrant de voir un peu des. Des decks rogues un peu comme ça. Qui peuvent. Y'a quand même. Le piège. Ouais. Il est complètement cheaté. Qui est le. Le piège le plus fort du jeu. C'est genre. Ouais pas loin ouais. Qui peut vraiment. Bon là on peut pas. Ah si on le voit. Oh là là c'est magnifique. Dragon de compagnie de Dame Harpy. C'est juste un misprint je crois. Mais voilà. Donc en gros si contrôle une Harpy. Il peut la jouer depuis sa main. Et ça. Ça fait une mine mystique pendant un tour quoi. En gros. On a Youbel qui nous rejoint. Youbel qui a perdu de rien. Ouais c'est. Salut. On se sent quand même. Beaucoup plus à l'aise. De ce côté de la table. Ouais c'est. C'est terminé Youbel. T'as déclisté là. Ouais. La poubelle. Là bas. C'est les perdants malheureusement. Mais tu vois. Je suis quand même. Je suis quand même content. Parce que moi. De ce que Maximilien m'a dit. Je l'ai fait suer. Et faut pas oublier. Que c'est quand même. Le top 2. D'un des derniers. C'est que moi. Je suis un petit joueur. Lambda. Et que. Pour un deck. Que j'ai bossé. En deux jours. Comme ça. Je suis quand même. Pas un peu fier. Mais c'était cool. Franchement. C'était une bonne expérience. Max. C'était vraiment cool. T'es pas si loin au final. A la fin. En fait. Celui qui faisait le top deck. Moi. J'attendais une pet MP. Tout à l'heure. On m'a demandé. Pourquoi. En fait. Quand il a mis Arkane B. Tu sais. J'avais. Coeur de Crystal. Et puis. J'avais Blue Tang. Et il m'a dit. Pourquoi. T'as viré. La link. Parce qu'en fait. J'avais. Evenly. De 7. Et je préférais. Virer 4 cartes. Sur le board. Vu que c'était mon tour. Pour faire battle. Fin de battle. Et puis lui péter 4 cartes. Parce qu'au final. Je me retrouvais avec 2. Puis derrière. Je pouvais jouer. Je pouvais jouer. Je pouvais remonter un board. Et puis j'avais un game plan. Mais malheureusement. J'avais pas prévu. Ce qui s'est passé. Et même si je laissais Crystal Hearth. Elle avait que 2400 d'attaque. Et n'importe lequel. De ces. De ces ignis. Et compagnie. Il m'aurait. Il m'aurait roulé dessus. Mais voilà. Je suis. En tout cas. En plus. Je crois que t'as un adorateur. Dominique Mystique. Et là. Tu l'as bien kiffé. Ouais. Non mais. Tu comprends. Pourquoi j'aime pas cette carte. Moi j'adore la carte. Donc je fais rien à dire. Il nous a un peu bait. Quand même. Parce que tout à l'heure. On était. Dans le petit salon. Et il me dit. Tiens. Regarde Ubel. J'ai un extra deck. Puisque je commence à regarder son extra. Je vois 2-3 cartes. Je dis non. Et tout. Et là. Je vois direct. True Draco héritage. Et finalement. La bait laisse tomber. C'est aussi une question. Rien à voir. La règle du time. C'était quoi ? C'est ça. C'était 1-2-3. Et puis à la fin du troisième tour. Celui qui avait le plus de points de vie. Elle avait gagné. Et en cas d'égalité. On compare à chaque fin de phase. Ouais. C'est ça. Et en fait. On était à égalité. Mais j'ai scoop. Parce que j'avais rien. Ça servait à rien. Et puis il fallait avancer dans le programme. D'ailleurs. Là. Les joueurs qui sont en train de. De se préparer. De pile shuffle. Oh regarde Zulu. Le crâne de Zulu qui brille. Zulu qui. Le crâne invoqué. Arpaille. Et qui sera du coup. Contre Nicolas. Qui joue Altergeist. Altergeist. Alter. Altergeist. Ouais. Du coup je peux voir les decklist. Ouais. Et de l'autre côté. On aura. Donc le serveur McDo. Qui joue. Tout simplement. Orkust. Orkust. Ok. Donc Altergeist. Avec les trap trick. Zulu. Il va un peu bégayer quand même. Ouais. Ça va être compliqué pour Zulu. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en sa chatte. Il va. Il va piocher. Faut qu'il gagne le dé. Faut qu'il gagne le dé. Faut qu'il gagne le dé. Faut qu'il ait le piège. Si ouais. Après j'ai cru comprendre. Qu'il avait pas un matchup. Forcément très favorable. Face à deck MP. Parce qu'il joue un peu. Sa stratégie. Sur sa piège RP. Ouais. Et que Osef un peu. Ouais. Bon après Altergeist. C'est un peu particulier. Parce qu'il se base. C'est entre MP et monstres. Il y a des bonnes MP dedans. Mais ça peut jouer avec les monstres. Ça peut faire des rotations. Ça peut faire du CA. Donc on va voir. Ça peut être intéressant. Ça évidemment. On va suivre Zulu. Parce que. C'est tout simplement la star. Et puis surtout. Il risque de perdre. Autant le regarder. Maintenant. Qui va rejoindre le club préférément. Je sais pas si on peut leur dire de comment. Enfin. Qui commence dès qu'ils veulent. Dès qu'ils peuvent. Dès qu'ils veulent. Nous on est ready. Tout à fait. Et du coup. Ok ok. Pas de soucis. Et donc du coup. On suivra évidemment. La game de Zulu. En main stage. Mais vous pourrez toujours. Suivre. La game sur le stream 3. La game de. De Gabriel. Et de Quentin. Sachant que. Evidemment. On fera des switch. S'il se passe déjà des choses. Au niveau de. Qui c'est qui a donné un ticket de caisse. Pour faire cette crise. C'est Gabriel. Donc du coup. Au niveau de. Quentin. Il joue quoi t'as dit. Il joue. Il joue Burning Abyss. Ok. Donc du coup. C'est quoi. Parce que moi. J'avoue. Je connais rien. Je sais pas. Si tu connais. L'archive qui meule. Avec Dante. Ouais. Un mec qui a beaucoup. Beaucoup du cimetière. Voilà. Avec Alexis. Avec Dante. Béatrice. Ça fait des. Ça fait des loupes. Ça fait des OTK. Enfin globalement. Donc là. Il joue à. Combien ? Il joue à 40. Il joue la version Dragon Block. Ok. 37 monstres du coup. Ouais. Bah oui. Ouais. C'est la meilleure. De toute façon. Actuellement. Je pense. Après. Le deck. La baniste. Lui a été quand même. Vachement favorable. Mais moi. Le seul truc qui me fait peur. Pour ce genre de deck. C'est absorption. Absorption de l'âme. Après. Je suis d'accord. C'est une énorme floodgate. Après. Ce qui peut faire chier aussi. C'est la carte qui est passée à 1. Le Light of Seka. Ouais. C'est vrai que ça apportait. Vachement de consistance au deck. Du coup là. Elle a décidé de carrément. Pas la jouer. Donc. Pas compter sur ça. Et autant jouer des vraies magiques quoi. Bah. Good luck. Donc. Je pense qu'on peut basculer sur la POV de. Ouais. De Zulu. Je crois que Zulu a fait 5. Et que. Malheureusement. Son adversaire a fait 6. Il a un sourire quand il voit la marionnettiste arrive sur le terrain. Donc. Dommage. Alors. Je crois qu'ils ont un petit souci en régie. Mais ça va être. Ça va arriver. Dès que possible. Donc. Lacan commence avec un. Protocole. La norme classique de Altergeist. Qu'est-ce que c'est le protocole ? Ouais. Si vous pouvez couper le son. Pour l'instant. Uniter qui pose. Protocole. Donc protocole. En gros. Ça sacrifie un monstre Altergeist. Durant chaque joueur vu que c'est une carte piège. Et ça annule un effet de monstre. Et les effets activés des cartes Altergeist. Des monstres Altergeist ne peuvent pas être annulés. Donc voilà. C'est sympa. Moi je sais que c'est un deck que j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre. Déjà parce que je l'ai jamais joué. Mais c'est vrai que j'en ai tapé quelques-uns en tournoi. Ouais. Mais je sais toujours. Enfin. Je sais que si tu hits un peu Protocole. Et que tu bannis Monofaker. T'es peinard. Mais avant ça. Je sais pas quoi negate. Je sais pas comment jouer autour. C'est vraiment un deck qui est très très dur à jouer. Généralement le deck MP. Ce que la stratégie qui est applicable. C'est d'essayer de les avoir sur les monstres. Tu vois. Parce qu'au final les MP. C'est bien. Tu vois. C'est des bonnes défenses. Mais c'est pas ce qui va faire gagner la game. Tu vois. Ça va faire tempo. Ça va ralentir. En gros. Si t'arrives à hit le cycle de monstres. Plutôt que de te focus. De faire des twins. Jeter ta main pour rien. Ouais. C'est clair. Vraiment. Moi je sais que voilà. Tu vire. C'est soyeux qui taire. Et puis. Le multifaker du cimetière. La meilleure carte du jeu. Qui a été jouée par Zulu. La deuxième. Oh non. Brandon. La première c'est le pot des désirs. Je suis désolé. Trop générique. Ouais. Ça marche. Parce qu'on voit que c'est. Ouais. C'est pas beau. On voit que c'est en 144p. Vas-y. Vas-y. Redémarre. Au pire. Brandon qui va nous faire le caster radio. Ouais. Parce qu'on a vu. Donc Zulu qui a mis son terrain de chasse. Qui normal. Sa dame arpi. C'est là. C'est là. Donc le terrain de chasse. Qui va péter une MP. Pas mal en vrai. Est-ce que Nicolas. Va annuler l'invocation. On a vu un jugement face down. Donc s'il annule l'invocation. Le terrain ne se procra pas évidemment. Vu que l'invocation n'aura pas lieu. Ouais. Ça hésite. Ça hésite. En fait ça peut être un matchup intéressant. Parce que c'est vrai. J'avais oublié le terrain. En plus surtout que. Zulu souvent il aime pas trop. Enfin quand tu lui break. Ces invoques. Il fait fin de coup. Ouais. Exactement. Y'a plus grand chose à faire après. Nicolas qui va chêner le spoofing. Qui a été ciblé par le terrain de chasse. Spoofing qui va remettre. Une carte Altergeist. De la main du terrain dans le deck. Et il va tuto. Une carte de noms différentes Altergeist. Non même pas de noms différentes. Juste une carte Altergeist. Petite carte. Et donc Zulu qui. Sûrement le Mutifaker. Logique. Ouais. Neuf Solème maintenant. Ouais c'est clair. C'est clair. La scène. Non mais. Y'a un petit problème. Ça sert à rien de dire enculé. Ouais. Si on vous met ça. Vous comprenez bien. On est pas si moche que ça. Regardez les gars. On est en train de redémarrer. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais. Vous ne voyez rien. Mais ne vous inquiétez pas. Du côté. C'est pas Usain Bolt. Il joue tranquille. Du côté de Gabriel et Quentin. On peut voir que Gabriel est parti sur un orcust. Donc avec les Dark Warriors. Et puis du danger. Ouais. Il a l'air de start. Donc. Il a déjà la Babel sur le terrain. Dag Graffer et Tsushi. Il a fait Raisonning. Enfin il a Raisonning dans le cimetière. Ouais. Ouais. Vous pouvez. Sinon vous pouvez checker. Y'a le stream 2 et le stream 3 en lettres. Vous pouvez voir. Les caméras en fait marchent. C'est juste le stream principal qui bug un peu. C'est ça. On est en train de redémarrer. Donc si vous voulez absolument voir le match. Vous allez sur le stream 3. Vous le mettez dans un autre onglet. Et vous pouvez suivre. Vous regardez sur le stream 3. Dès que ça revient à la phase de side. Vous revenez ici. Et voilà. Tant que ça se fasse. Exact. Vous pouvez laisser le son. Pendant ce temps. Pendant ce temps. Sur le board de Nicolas Lacorne. On a. Soyukiter. Et puis Multifaker. Donc. Le combo traditionnel. Où il va pouvoir pop. Un monstre. Altergeist. Le compulse. Ouais. Le compulse. Pour pouvoir. Negate quasi tout. Péter tout. C'est assez intéressant. Mais juste Altergeist. Tu vas trouver. Tiens un poster. Voilà celui-là. Donc lui en gros. C'est un peu le tour guide. On peut pas voir apparemment. Ah merde. Excuse moi. Mais c'est le. Ouais. C'est. On va dire. C'est une carte. C'est une des cartes clés. Donc là. Zul qui tente. Le égotiste élégant. Qui se fait jugement. Instantanément par Lacorne. Allez hop. Et là maintenant Zulu. Le game plan. C'est d'attendre 35 minutes. Gagne your time. Bravo. C'est compliqué. C'est clair. Jugement d'ailleurs. On est d'accord. Et t'as 3 maintenant. T'as 3 ouais. C'est assez fort. Pour tout ce genre de deck. Bah la dernière fois. J'ai joué contre Doc Seven. Et j'ai joué Hero. Et il en avait 3. Il avait les 3 en main. Je crois que j'ai pas passé un bon moment. Bah moi je les avais mis dans ma decklist. Les 3. Mais en fait le deck est trop bricky aujourd'hui. J'attends la semaine prochaine. Avec l'arrivée de Pascal Luce. Bellement d'ailleurs en game 2. Avec TH. Est-ce que tu penses que c'est viable ? Viable non. Enfin je pense que là. Vu qu'on est en début de format. Le deck est franchement sympa. Tu vois. Il y a un potentiel. Parce que passé un moment. Max. En fait il cassait mes cartes. Et en fait. La 4 a l'effet de rebord d'une 3. La 3 a l'effet de 10 cartes. Pour empêcher la destruction. Donc il faut quand même monter un gros board. Pour péter. Je pense que le deck est fun. Le deck est sympa. Après. Je suis pas assez. J'ai pas encore assez bossé dessus. Pour sortir une version vraiment viable. Enfin je vois que beaucoup de personnes. Sont intéressées par la decklist. J'en ferai une la semaine prochaine. Sur ma chaîne. Pour ceux qui me suivent. Et euh. Mais je pense que le deck est sympa. Franchement bon. Après voilà. C'est très sensible à Zerk'n B. On l'a vu. Il faut jouer des pets MP. Et là en fait. J'avais pas la place. Je crois que je jouais 13 pièges. 12 magies. Et 11 monstres. C'est un peu short. Mais bon tu vois. J'ai quand même pas brique quoi. Du coup Zul qui a tuto le signe hystérique. Ouais. Du côté de Gab et de Quentin. Ça bouge pas trop pour l'instant. Donc euh. On est pas mal. Ça fait. Ça commence la loupe. C'est quoi le monstre qui l'a spé là ? Je vois pas. Le monstre qui l'a spé. C'est Hydra Lander. Ok. Donc Hydra Lander. Smart. Ouais. Donc euh. Zul qui est en pleine réflexion. C'est magnifique. Oui. Je rendrai les links à Nico. Merci. Alors Zulu je sais pas. Parce que moi je connais un peu sa déclisse. Mais je sais pas trop ce qu'il a du coup euh. Ce qu'il a mis à la passe de Dimai. Je crois qu'il avait dit qu'il a mis un upstart euh. Ouais. Et il a donc il a un Dimai du coup. Puisque c'est limité. Il a les duality. Il a Gobelin. Et euh. Il a mis quoi d'autre ? Les pots de dualité. Je crois qu'il les jouait pas hein. Ouais. Peut-être pas ouais. Ouais. Ok parfait. C'est de retour. C'est revenu. On a réussi à redémarrer. Et donc euh. Vous allez voir. Oh Zulu qui fait une attaque. Avec sa harpie euh. Dame harpie 1. Ah là là. Ça note les points. Nous on avait rien. On était des malgages. Ouais. Oh là. Écoutez bien. Fin de tour. C'est ça ? Ensuite. Fin de tour. Zulu qui joue sa vie là. Ok. On va pas se mentir. Bien sûr. Mais il a raison. Il représente. Attention. Team Calvici. Oh non. Il est perdu. Il a été out of play. Il a touché la carte sans lui demander. C'était une euh. Un warning ici pour Zulu. Ça dégoûte. Zulu qui vient de mettre la carte son adversaire dans sa poche. Zulu qui donne 20€. Faut racheter la carte pendant le duel. Il est en train d'essayer de sous-doyer son adversaire. Nicolas qui check la code sur Card Market. Du côté de Gab et Quentin c'est stable. Donc Zulu qui set en face de notre MP. Grave erreur. Qu'est-ce qu'il aurait pu set. Je me permets mon cher Xari. Un Zerkan Bee. Solem. Featherstorm. Un Zerkan Bee c'est pas mal hein. Dans ce cas là. En vrai un Zerkan Bee ça fait le taf. Mais bon. Je veux dire avec Yukiter il peut passer l'autre an ouais. C'est ça ouais. Parce qu'en gros il y a protocole face down. Du coup bah. Il a juste un compus. Après il a pas des MP à set euh. Il y a pas une magie si on la pète. Ça fait un truc ou je sais pas quoi. C'est une hystérique ouais. Ouais c'est une hystérique. Ouais c'est une hystérique. Après est-ce qu'on va lui péter ? Ouais il aime bien souvent les mettre euh. Rappelle moi ce que ça fait. Alors. Quand elle active les effets des altergates sur le terrain peuvent pas être annulés. Ni l'activation ni les effets. Et. Une fois par tour. C'est l'effet du... Ah la la Zul concentré. J'ai envoyé un monstre. C'est un monstre ou une carte d'ailleurs. Une autre carte. Une autre carte. Ouais non. Altergast au cimetière pour annuler un de tes effets de monstre. Zulou qui comprend rien. Tu peux répéter tes gens ? Il est en train de dire ouais c'est pas faux. Non c'est bon Zulou il était hein. Il se fait comment ? Il se fait de ma main si j'active un piège. Ok. C'est passé à la vitesse supérieure également chez Gab et Quentin. Je vais... Je vais... J'ai peut-être une réponse. J'ai peut-être une réponse. Beau bait alors qu'il a rien du tout. Allez le boss. C'est super poli là j'ai vu. Ouais j'ai vu une magie. Je crois que c'est super poli hein. Ouais mais pour l'instant je suis pas là que tu es. Je vois pas avec quel target euh. Je vais défausser ça. Ah mon dragon. Et je vais faire ça et ça. Ok. Aaaaah well played. Quel boss. Et du coup il a défaussé quoi comme magie ? Parce qu'il y a pas des magies quand tu as eu les défauts. Ah Signe Hysteric je crois. Il a défaussé Signe Hysteric. Ah il est fier ! Mon dragon qui est un peu chiant contre Altergeist. En vrai ouais. On va pas se mentir. D'accord. Parce que Altergeist c'est une stratégie qui cible. Ouais moi j'aurais le bien aussi. De ce P1 du terrain. Du deck pardon sur le terrain. Et toi après tu as l'écrit. On s'écrit cette... Cette mort. Alors ben... Fais-toi en effet. Je sais pas si on est pas parti sur un OTK du côté de Gap contre Quentin là. Il y a Dingirsu, Licorne, Hydra Lander. Ouais il y a moyen de s'appartenir. Orcuch Nightmare. Et puis la carte au milieu j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est méca... Le truc là. Le meca bot. Le deck bot. Ok. Smart. Et ça du coup... Bou dragon ! Ouais. J'ai galéré. Prendre le ticket de caisse de chez Carrefour. Et donc bou dragon ça fait quoi ça ? Donc tu peux pas cibler... Ah oui d'accord ok. Donc tu peux... Tu déclares un effet et... Et du coup... Ah ouais c'est... C'est pas mal. Alors... Et surtout c'est... C'est pas forcément attendu quoi. Il est obligé d'être super en défense donc il pourra pas. S'il t'inflige des dégâts de combat durant la damage step je pourrais envoyer une des cartes que tu contrôles au cimetière. Sa cible. Et si elle est envoyée du terrain au cimetière je peux aller chercher un monstre altergaze dans mon deck. Ouais. Ok. Je vais... Activer mon effet. Voilà. Donc l'erreur de... Elle va devenir vent. Et tu ne pourras pas cibler... Donc l'erreur de Zulu parce que la corne il pourra juste chaîner le protocole annulé. Et c'est continué ou c'est seulement l'activation ? N'hésitez pas dans le chat à faire... Ah l'erreur de Zulu Brandon qui l'avait vu. Excuse moi j'ai pas été... Ah la la la. Je crois que Zulu va demander un temps mort pour que Brandon aille le coach pendant 30 à 40 secondes. Il va utiliser le joker changement de joueur. Ce serait marrant ça qui est ça. Parce que là s'il fait protocole il est un peu... il est pas trop trop mal. Ah bah là le board est vide et... Attendez parce que... Et c'est les monstres vents qui gagnent de l'attaque ? C'est Beth Télé. Si j'ai pas de bêtises. Et lui il est... Lui il est bien. D'accord. Ok. Comment ? Ok donc Nicolas qui laisse passer, qui fait pas protocole. Ok peut-être qu'il a besoin de ces deux monstres à voir. Peut-être qu'il a peut-être pas fait attention aussi. Ouais ou peut-être qu'il a un autre... Non peut-être qu'il a besoin juste de partir dans Xtia. Ouais il a peut-être un autre plan. Ok ouais. Il estime que c'est pas une minace pas. Bon Xtia c'est vrai que tu montes vite. T'as du 3000, 3005 d'attaque. Donc il passe outre. Tout qu'il a pas normal donc il va pouvoir chercher son marionnetteur. Qui va poser la reborn des altergeists sûrement. Informations par contre sur la game Gabriel-Quentin. Gabriel vient de placer un OTK et a remporté la première game. Ouais. Ils sont en train de sider. Donc là il est parti chercher altergeists, c'est qu'une Kairi, essaie de le trouver. Altergeists. Une charge. C'est le genre de cheval là. Donc lui en gros c'est quand tu contrôles une carte altergeists et que ton adversaire t'attaque. Tu peux l'aspect de ta main. Annuler l'attaque et tu peux annuler l'effet d'une carte sur le terrain. Oui c'est fumé. Je suis content de ne pas être tombé contre altergeists. Ouais c'est pas mal hein. Ça place une sacrée lock. Donc Lacan qui avait un deuxième marionnetteur. Donc c'est pas mal du tout là. Il va se mettre bien avec le Xtia. Ça fait qu'il va pouvoir passer le bout dragon sans aucune difficulté. Ok donc il l'avait pas normal effectivement. Ouais. Ouais. Et donc c'est ça son... Ouais c'est ça. Parce qu'il avait pas normal c'est pour ça qu'il a pas negate. Ok. Elle est un peu plus forte, c'est pas une continue. Donc ça change un peu. Du coup ça va être compliqué pour Zulu là de s'en sortir. Il a encore une back row, je sais pas ce que c'est. Oh allez regardez Zulu. Je pense que si c'était un Zerk and Me. Zulu il le sait, il le sait, il est... Ah ça va être compliqué parce qu'en gros il a une negate sur le board, plus le protocole, plus... Ah il a trop de trucs là. Ah je vais me défendre. Et Zulu il a plus de main là ? A priori non. Ok. Ouais, c'est logique. Bon bah Zulu qui doit piocher les 5 parties d'Exodia en un tour. Sinon ça reste d'être terminé. Il devrait se coupe Zulu. Bon après il va juste voir ce qu'il pioche je pense et après il va... je pense c'est dé... Ouais donc là c'est parti euh... Après euh... Je vois pas ce qu'il peut piocher, qu'il peut le sauver là Zulu. Le board est installé. Altergeist en fait euh... Plus surmonte, plus il a de ressources, plus c'est compliqué de remonter. Ouais c'est à la de la partie surmonte. Surtout avec un... Arpi c'est un deck à OTK. Euh... Mais là il a pas de main en fait. Euh... Il a pas de main il a rien. Il discarde sa dernière carte avec euh... Pour faire la super poly. Non on va au cimetière. Un peu différent. Aïe 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 ouais. Ouh... Et je tape à 2000 du coup. Allez c'est fini pour Zulu il le sait. Honest. Honest sur un vent. Honestement. Honestement. Ils sont en train de shuffle pour Gab et Quentin, la game veut repartir. Allez Zulu, un maximum de GG sur le chat pour Zouzou hein. Et oui le hashtag team Zulu hein. Il le mérite là hein. T'imagines. Pour l'instant il est plus nul que moi. Il a tenu euh... Honestement. Contre Samir j'avais tenu quelques tours alors là il est mort. Mais là... Elle est tout à ton honneur hein Samir c'est quand même le best. La log c'est assez vicieuse et tu peux strictement rien faire. Ouais. Tu fais un effet de monstre tu te fais annuler. Une magie tu te fais annuler. T'essayes de l'attaquer tu te fais annuler avec l'autre truc. Après tu le remontes en main pour reannuler une deuxième attaque. Enfin c'est... Ouais le stade là de la partie c'est plus gagnable quoi. Moi j'ai tout ce qu'il faut moi. Ouais. C'est chaud. Je vais tenter de faire une nick encore. Zulu il le sait sûrement qu'il a perdu mais tu sais c'est... Il devrait... Je pense qu'il devrait se coupe pour essayer de... Le même. Blackhand qui refait un extra. Du coup il va falloir une carte Altergeist vu qu'il a envoyé du terrain à Simiger. Une carte ? Une carte Altergeist. Pas un monstre. Une carte. De où elle la mette où ? Du deck à la main. Zulu qui pense déjà à la game d'après. Il pense déjà à ses parents, son petit frère. Elle avait 2000 parce qu'elle gagne l'attaque d'origine des monstre Altergeist qu'elle pointe. Ok ok ok. Zulu qui prend son stylo pour agribouiller les cartes ! D'origine. C'est genre. Du coup si tu en pointes plusieurs elle aura que 3000. Que ? Aura que 3000 ? Bon toi ton monstre Harpie il a quoi ? 1200 ? C'est genre. C'est une carte mystère ? C'est celle que j'ai ajouté en fait. Ah oui d'accord j'ai pas vu. Ok. Et... Ce que moi je... Vas-y vas-y. Oh il vient de checker une EMP. On imagine qui a rien suivi. Allez Zulu la abandonne ! Alors attention, si t'as une phase, je vais activer l'effet distalcine. Oh la la. Le tour elle est envoyé aussi cher. Je peux tuto 3 cartes Harpie non différent. Ouuuh. Ah oui c'est vrai qu'il y avait ça quand même. On sait jamais. Il... Bah tuto 3 c'est pas mal hein. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'il a pris donc ? Dis donc. Le piège. Est-ce que tu penses que Zulu doit faire une remontée là ? Je pense pas. Je pense pas quand même. Tu penses que c'est mort ? Ouais je pense que c'est mort parce qu'il peut tout simplement en draw phase ramener une extra. Enfin il ramener un monstre Altergeist pour donner une negate à extra. Et puis... L'HT a annulé quoi. Ouais. Une negate, une boon, c'est plus le protocole qui peut annuler un effet de monstre. Non. Théorie c'est trop chaud. Après Zulu qui fait... Qui fait mine de ne pas être... Ne pas être affecté. Il mélange son deck comme s'il avait déjà gagné. C'est pas moi donc. Vas-y. Hum. Attention. Quand t'es quelque chose en standby, je vais faire quelque chose moi. Je t'en prie. Voilà donc là, la corne qui va faire immédiatement. Ouais. Call of the Antid. Ouais il a regardé Zulu, Zulu il a fait ça mais il comprenait pas ce qu'il se passe là je crois. Ouais. Donc il a pas compris que c'est terminé. C'est ça. C'est tout simplement terminé. Zulu en fait il est déjà en train de préparer son game plan pour la demi finale. Par contre sur la deuxième game avec Quentin il est en train de... J'ai l'impression qu'il a vraiment eu full access là sur son combo. Il a déjà Béatrice, il a un malveillant, il a déjà 2 malveillants. Donc il y a Tsushi, il y a Kirubini. J'ai vu pas mal de ressources au cimetière donc il y a déjà le Dragon Brick donc là... Ça parait bien lancé quoi. Hop. Elle elle fait une negative magie c'est ça ? Magie ou piège ou effet de magie ou piège. Du coup j'ai pas trop suivi Samir contre Neftis. C'était serré ? Ouais. C'était cool. Bon c'était cool ouais. En gros Samir il a gagné le dé mais comme il joue tous les jeux de deck go second. Bah il a laissé la main à Neftis et Neftis il était un peu emmerdé tu vois à la 1. Et après il a réussi à reprendre le dessus à la game 3 en fait. La 2 ça s'est joué au dél 1. Oui Samir il joue une Valk McKnight et Neftis. Dino. Dino ouais. Ouais ouais forcément. Les IOT mais je te jure que j'étais un peu en PLS devant Maxime. J'ai pas fait trop. Et ça ça va passer en chainling 1 vu que c'est mort de Tori. Alors d'accord alors L... Ouai cible du coup ça cible ? Donc là Lacan ce qu'il peut faire éventuellement. Je tuto une carte avec une piège qui cible sur RP. D'accord. Là il peut faire des cibles là. Comme ça je vais la fléchir. Donc là il peut annuler l'effet de monstre. Avec le protocole. C'est quoi c'est RP-Harpiste là qu'il a... Ouais. Bah je vais faire son effet. Voilà. Il a la médium sur le terrain ? Il a envoyé aussi le terrain multi-faker. Ouais. Pour annuler et détruire. Ça ? Oui. Avec ça quand même ? Avec oui. Parce que j'ai... Je l'ai invoqué ou parce que j'ai activé un effet ? Parce que tu as activé un effet. C'est terminé Zulu. Après peut-être qu'il prend un maximum d'infos sur les cartes pour se préparer pour la game 2. C'est possible aussi. Il reste 20 minutes. Après il tient 21 minutes il gagne la game hein. Oui. Il joue les épées. C'est genre. Il se fait negate mais... Ouais c'est la parfumeuse, pas la médium pardon. Ah c'était la parfumeuse ok. Après quand tu negate ces monstres Zulu il est dans une sauce quand même. C'est Samir qui a gagné entre Samir et Neptis. Non c'est Neptis. C'est Neptis pardon. Excuse-moi. Tellement l'habitude. Si tu perds ta normale en Harpy c'est vrai que c'est compliqué. Ouais bien sûr. Parce que bah t'as besoin de ça pour continuer ta loop pour pouvoir... pour pouvoir faire tes Links et tout. Enfin y'a pas de Links encore en Harpy non ? Y'avait pas une Link Harpy qui était censée sortir ? Ouais y'a une Link Harpy mais elle est pas extraordinaire. Y'a beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il joue en extra ? Il joue Leder, Pic Conductor, Zérofin, Dory... Oh le bout dragon on l'a vu. Oh il a rentré Utopic Hit dedans ça c'est intéressant. Ça c'est vachement intéressant. Ça peut être surprenant. Yes, exactement. Après c'est un peu le but du deck c'est de surprendre. Ouais c'est clair, c'est clair. On va se mentir. Ouais c'est un deck un petit peu surprise. C'est ça. C'est ça. Désolé. Ah enfin. Le sangant. Enfin il le comprend. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Que c'est la fin. C'est la fin. Nicolas qui a pas envie trop de le martyriser parce qu'il veut en être réinvité pour le prochain. Bon après s'il gagne Zul j'aurai pas le choix de le réinviter. Bah écoute il fait ce qu'il veut. Il peut dire cette fois-ci on invite les deux derniers. Ah ouais c'est vrai. Et voilà. Ça me va moi perso ça me va. Il fait ce qu'il veut. Parce que j'étais assez bizarre. Je me suis endormi. 19 minutes Zulu scoop ! Je suis pas 30 secondes ça y est ça part en calcahouette. Il doit regarder le temps là Zulu il doit se dire. Après il a perdu le dé donc peut-être qu'à la game 2 ça va jouer. Ah ça y est il vient de scoop. Ok il a regardé le temps et il s'est dit bon. Il a perdu un peu 5 minutes là on va dire. J'ai 20 minutes pour double TK. Allez j'y vais. Après en vrai ce qui est bien avec Carpi c'est y a pas trop de... C'est pas un deck trop contrôle enfin je veux dire ça va vite quoi. Tu sais vite si tu peux gagner ou si tu as perdu donc normalement. Et je pense que là s'il a son piège qui joue de la main. Bah là s'il joue en premier et qu'il a le piège ça fait pas mal. On coupe les gars si on pouvait pas ce soit WPOV en attendant. Ouais juste mettez l'autre match. Ouais c'est intéressant il y a une APO, il y a un lion de Naturia. Il y a Béatrice le board est bien installé du jeu. On rappelle il y a 1-0 pour Gabriel qui avait fait 2e. Donc là le board de Quentin est pas dégueulasse du tout. Donc il a Naturia Beast, le lion de Naturia. Naturia c'est ce qui negate les magies là. J'envoie 1. Ouais 1 peut-être. J'envoie 1 peut-être. Est-ce que je vais biglou ? Ouais non c'est ça ouais. Ça ça negate les magies c'est ça ? APO ça... Ouais le lion de Naturia en fait je crois que tu peux annuler les effets de magie. C'est pas limité par le nombre de tours. C'est vachement fort. Ah c'est trop fort. J'ai pris ça au CDF quand je jouais mon turbo deck turbo pioche Exodia. Bah j'ai perdu. J'ai joué un deck zombie WCQ Colmar ce week-end. Je jouais encore SS pour la dernière fois. Il m'a posé lion de Naturia T1. Bah j'étais un peu en PLS mais bon j'ai réussi à remonter le board quoi. J'avais Lostwine le god. Du coup là j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour Gabriel parce que... Après on voit pas sa main. En soit lion de Naturia bon tu joues pas énormément de magie dans Orkust. Tu peux jouer là Babel ça va être chiant. Retour Orkustré. Y'a quoi d'autre je crois que c'est un peu tout hein. Ouais c'est un peu tout. Peut-être des PTMP éventuellement. Ouais après tu joues des allures des trucs comme ça. Ouais voilà. Là la Apolosa c'est fait forcément... Je pense qu'ils sont en main phase 2 du coup. Ouais exactement. C'est fait taper tout simplement. Et là c'est fou parce que tu te dis malgré le board que Quentin a réussi à installer. Ouais mais là Gab peut jouer parce qu'il a Orkusté Nightmare au Sincher. Ouais ouais c'est ça. Et là de toute façon c'est ça. Il a le danger. Ben il a le combo là. C'est parti. Ça va dérouler. Ouais. Donc là... Ça va voir combien il a... Je pense qu'il a 0 carte en main Quentin là. Ouais. J'ai l'impression. Pareil. Parce que du côté de Gab ça va partir en Kravet là. C'est parti. Qui... Il a surmultiplié. L'Express. Ça se joue dragon blancs yeux bleus, dragon noirs yeux rouges. C'est juste dans l'animé. C'est... Il y a des dragons blancs mais c'est plutôt dans l'animé quand même. C'est vrai. Il y avait un deck dragon blanc à un moment non ? Ouais ben c'est joué avec l'alternative. Ça a gagné le World 2016 quand même. Ouais voilà c'était il y a quelques temps quand même. Mais euh... Là récemment tu peux... Enfin il y avait des... Il y avait des variantes avec guard dragon etc. Des trucs assez sympas quand même. Le problème majeur du deck on va pas se mentir c'est la stabilité. Ouais c'est clair. Ouais. Comme le magicien sombre. Malgré le support que le deck a obtenu... Je pense qu'on peut repasser sur le match de Zulu que ça va commencer là. Ouais. On vous tient au courant de si Gabriel arrive à... Donc là Zulu qui fait un 7-3. Et qui pose 3 cartes. Et Zulu... Il se gratte le front. Alors le truc c'est qu'on rappelle que s'il n'a pas de harpies sur le terrain, Il peut pas activer le piège... Le piège cheaté. Depuis la main. Appelons-le comme ça. Le piège cheaté. Po de dualité. Donc dualité tu peux pas se P. Tu peux pas se P ouais. C'est ça. Après là je me demande... Après je pense qu'il avait besoin d'un monstre là j'ai l'impression. Je me demande pourquoi Zulu pose les cartes et ensuite fait Po de dualité. Pas forcément un bon move parce que en gros tu révèles un peu l'emplacement des cartes potentiellement que tu vas mêler avec Po de dualité. En gros tu es censé faire Po et il est posé à la fin quoi. Là tu donnes des infos gratuites à l'adversaire et... Et puis il y a le boss de la French Legacy qui vient d'arriver dans le chat donc big up à Dylan. Ouais. Oh il avait Demise ! Là Demise ! Aïe 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 il a H. Bah ça explique pourquoi il est posé alors. Ouais ouais forcément. Rhaïe donc en fait il était intelligent ce Zuzu. Bien joué à lui. Mais après il regarde... Là maintenant du coup on sait où sont les back-rocs potentiellement dangereuses. Après regarde le problème c'est qu'il a posé ses cartes et du coup la corne a gardé la hache pour potentiellement la Demise. Donc il aurait pu peut-être prendre la hache sur le Po de dualité s'il avait pas posé. C'est durant la damage step une carte que tu contrôles et je la détruis. J'envoie au cimetière pardon. Et si elle est envoyée du terrain au cimetière je peux aller chercher un monstre Alter Gate. Allez c'est perdu merci à toi. J'ai l'impression qu'il lui explique ça tout gentiment en mode. Ouais bah là en fait t'as loose je crois. Ouais c'est compliqué pour Zulu quand même. Alter Gate c'est vraiment pas un bon match-up quoi. En plus la corne qui sourit tranquillement. Il est serein, on sent qu'il est serein. J'ai bien Zulu il fait ok. Ok. Aïe 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 Zulu qui va vite revenir sur ce bureau je sens. Je lui ai chauffé la place. J'aurais bien aimé voir un deck héros quand même même si c'est pas très stable. J'ai failli. J'ai failli. Dommage. J'aurais bien aimé voir. Est-ce que c'est un bon move de target les MP au lieu des monstres en fait tu me demandes. Mais à l'occasion on se fera ça. Donc Solème Strike qui a été détruit c'est ça. C'est un truc qui permet de quoi annuler une Invox P. Une Invox P ou alors un effet de monstre. Un effet de monstre mais là vu que l'effet en fait de Meluzy qui était pendant la damage. Non c'est pas ça, tu peux quand même la faire parce que c'est annulé l'actuation. Ah bah oui. Le truc c'est surtout que... Gozen match ? Ouais. Il a raison c'est pas mal contre Intergaz. Intéressant. Super contre Intergaz. C'est bien joué de la part de Zulu. Oh la la Zulu mais quel crack. Quel homme. Gozen. Ouais. Mais en français on n'a pas le nom. Alors là en français Gozen match. Et combat en présence de l'Empereur. Oh la la. Crack. Aïe aïe aïe. On va mettre la version... La plus belle. C'est un peu un Zer Can Be sauf que c'est sur les attributs de mémoire. Ouais. C'est pas trop trop ça. En gros c'est juste tu peux contrôler qu'un type d'attribut. Qu'un attribut de monstre. Envoyer tous les autres monstres face recto qui contrôlent le cimetière. Mais il fait. Chaque joueur ça... Bah alors du coup c'est... Pour Zulu il s'en fout parce que lui il a que des monstres. C'est ça. Et des monstrements. Et des monstrements exact. Magie ou piège qui liste Sir Harpy. Il reste 13 minutes ça peut être intéressant là ce petit retournement de sa relation pour Zulu. Zulu il va pas le faire quand même. Alors que du côté de Gabriel et de Quentin ça s'est un peu retourné là. Ouh. Donc là Lacan qui s'est mis sale. En gros il a... Il a mis la permanence en phase de Gozen match. Du coup il est neutralisé. Ouais. Et du coup il va pouvoir faire son tour. Et du coup est-ce que peut-être il... Peut-être un match faker. On va voir. Et Zulu qui est en pleine réflexion. Oui. Pendant la réflexion de Zulu on disait que... Sur le match gap Quentin ça s'était complètement inversé. Il y a... Jinguersu sur le terrain. Ouif de Ferra et Gizmec. Ça sent la fin. Et Yves passe Kurena. Donc le combo 0 Boros est lancé. Enfin oui du coup Limper me passe et... Ok. Un gap qui m'a l'air plutôt avantagé là. Ah les Zulu. On m'a énormément avantagé même. Oh les Zulu qui va utopie. On lui donne un chat. Je fais... Non. Oh non il le fait pas. J'ai pas vu la carte qu'il avait misée. Tu mets ça. Oh. Quel homme. Ohlala. Un homme. Oh non. Oh non. Oh non. Ce serait pas. Il va le faire. Non mais il doit faire un truc vent. Il peut pas. Il est sous Gozen match. Ah oui. Par contre t'es sous Gozen. Arbitre. Arbitre. Ah oui. De Gozen qui bloque un peu le Zulu. On rappelle un Gozen. Ça me parait. Je vais chaîner tiens. Pour t'aider. Quel con. Je vais faire l'effet David Storm. C'est fair play. C'est beau. Ça a réglé ton problème du coup. Ah bah du coup lance ton combo là Zulu. On en est où dans le game state alors ? Dans le game state. On est où dans le game state là les gars ? Est-ce que je peux back step tout simplement là ? Avec son anglais incroyable. Pas ça Zinedine. Pas ça. Sauf que là il a montré qu'il avait utopie double et du coup ça va peut-être pas. Bon après je pense que Nicolas il s'en doutait. Et là je vois qu'il est avec une seule back row. Il a mes musiques. Je sais pas pourquoi il réfléchit. Ouais voilà. Chidori. Ah ok il va préférer péter la MP. Alors à l'invente je cible une posée et je la renvois en dessous de ton deck. Chidori est clair. Je peux détacher un, cibler une recto et l'envoyer au dessus. D'accord. Là c'est extrêmement fort avec le... Aïe 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 ça réfléchit. Spoofing ? On voit pas. J'ai l'impression que c'est spoofing. Ah ouais spoofing. C'est mis trop bien là. Ah c'est dommage, c'est dommage. Là c'est laughing. Là du coup c'est Mick Faker. Mick Faker qui va spé. Le spé c'est le kitus. Ça sent là. Ça sent là. C'est en dessous du deck tu m'as dit ? En dessous. En dessous. Oui de toute façon là il va être mélange. Spoofing du coup c'est quoi ? Ça fait quoi exactement ? Ça remet une carte Altergeist. Un monstre. Non une carte ouais. Une carte Altergeist. Même en ayant fait Utopie. Altergeist qui va je pense faire des bons résultats là. Parce qu'il y a Raid Reboot à 1. Bon alors il y a Lightning Storm qui va sortir mais c'est un peu comme un Evenly. Enfin pour moi dans ce genre de deck il faut la toucher au side. C'est pas une win condition vraiment. Au final est-ce que c'est pas même moins bon ce contre... Ça dépend il y a des situations c'est moins bon que Raid Reboot même. Ouais ouais clairement clairement. Parce que tu dois contrôler aucune carte. Raid Reboot t'es peinard. Si t'as un deck qui te fait piocher des cartes et que tu l'as en milieu de ton combo tu pourras pas l'activer. C'est un peu une Evenly ouais comme t'as dit. Ouais c'est ça. Nicolas qui est presque gêné de détruire ainsi notre animateur favori. Je vais tenter de faire son effet. Ah ouais... Non. Ouais c'est fini hein là. Ça sent la lose hein. Rah Zouzou. Non pas toi. Pas comme ça. Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Et les deux c'est peut-être le t-shirt qui est maudit hein. Ouais c'est possible. Ouais c'est vrai. Pierre si tu regardes ça on prendra plus tes t-shirts. Battle Phase. Ok. 800 et 1600. Oh Battle Fader là de la part de... C'est pas du tout. 2004 on est d'accord ? Oui. Serait beau quand même. 500 et 500. Avec la menu sick. Main Phase 2. Alors... Zouzou j'ai pas vu combien de cartes il a en main. 2, 1, 0. J'ai l'impression qu'il joue avec un stylo donc il va pas en avoir grand beaucoup. Du coup c'est... Ça sent la... Ah si. Il y en a 2. Ça m'empêche d'annuler tes effets c'est ça ? Sur le terrain. Sur ? Que les effets des Altergeist sur le terrain. Les effets activés des Altergeist. Activés oui. On joue avec la nouvelle banlist évidemment. Evidemment. Bien sûr. Multi Faker. Multi Faker. Faker. Multi... Imposteur. En français. Qui est limité à 1. Qui est du coup depuis désormais renommé Mono Faker. J'avoue. J'avoue. Du coup. Du côté de Gab et Quentin ça bouge pas trop hein. Gabriel est toujours à 8000. Quentin à 7100. Il reste 7 minutes. C'est au tour de Quentin. Il remonte un board avec Dante. Il y a Farfa sur le board. Après il faut se méfier de BAO Time parce que Barbare ça pardonne pas quoi. C'est clair. Après là ils sont en 0-1 donc il a pas intérêt. Mise à part s'il veut choper Ladro la mort subite. Ouais. Et Zulu pareil qui va devoir accélérer s'il veut... Bah là il aimerait bien. Il a accéléré mais il a plus grand... Il a plus beaucoup de gasoil là. Aïe 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 aïe. Ce qui sauve un petit peu le lake. Clairement. Après maintenant que Tour Guide est revenu à 2 on peut jouer Tour Guide même dans Altergeist. Faire une ligne 2, envoyer des tangans au cimetière et tuto. Pas bête. Pas bête. Ça semble complexe quand même pour le petit Zouzou. Tu peux me redonner l'effet du protocole ? Bah ça dépend j'arrive pas. Les effets activés des Altergeist sur le terrain ne peuvent pas être annulés. Et une fois par Tour j'envoie une carte Altergeist face recto au cimetière et je peux annuler un effet de monstre. Et détruire le monstre. Brandon qui acquiesce. Genre c'est bon il a été bon. Et lui il fait ? Je peux le sacrifier en effet rapide et si bien monstre que je contrôle il ne peut pas être détruit par tes effets de carte durant ce tour. Alors qu'on voit la tête de l'arbitre qui s'interpose ici. Le bout du nez et des lunettes. Si le cimetière et que par exemple Sangan a été invoqué normalement et qu'il est détruit au combat, je peux le réinvoquer du coup. Go Scoop en dignité, non en vrai il peut attendre et comme ça il fait rage, j'ai perdu la deuxième time. Dommage j'étais à deux doigts de remonter. Du coup un petit état du jeu là pour Gab et Quentin. Quentin est avec IP Mascarena sur le terrain, c'est au tour de Gabriel. Il y a un dinghy, une lincorne, une wivre et des mecha-bots sur le board. Il a pas l'air trop mal en point. Il a les ressources, il a les dents. Là je vois pas comment il peut faire quoi que ce soit avec IP, Quentin. J'ai pas vu ce qu'il a en main. C'est là Phantasmite, s'il le joue. Phantin, Phantasmite. Il restera deux matchs plus la finale après ça c'est ça ? Non je crois qu'il le joue pas ouais. Enfin deux rondes plus la finale. Ouais de toute façon on fait les deux demi en même temps et les finales après. Sinon on va finir à trois heures donc. Et du coup il y a des gens, les deux qui vont gagner les matchs là, n'auront pas de pause pour souffler. Ouais. Après de toute façon ça, je veux dire c'est des joueurs de haut niveau donc ils sont habitués. Ils ont l'habitude de faire qu'un ronde et c'est la victoire de Gabriel. Gabriel qui gagne 2-0 contre Quentin. Quentin qui fait une petite mine. Voilà, qui fait la moue exactement. Il a peut-être briqué, il a peut-être pas... Il y a une question pour toi Brandon dans le chat, je te laisse répondre. Brandon que penses-tu du True Draco Evil Eyes avec cette nouvelle banlist ? Alors les gars franchement je vais pas vous mentir, j'ai pas étudié la question. Mais je sais que ça existait déjà avant, True Draco Evil Eyes. Je sais qu'il y a aussi True Draco Akai qui existait. Donc essayez de voir de ce côté là. Il faudra voir avec Maximilien s'il vient commenter tout à l'heure, c'est un peu lui le boss quand même à ce niveau là. Mais d'après ce que j'ai compris, parce que c'est vrai que je me tiens quand même vachement informé. Il n'y a rien de mieux que True Draco Pure en fait. Un bon vieux True Draco. Avec Mystique maintenant, merci Maximilien. 3 minutes. Zulu qui ne va pas abandonner. 400 points de vie pour Zulu, ça semble infaisable. Et la potion de vieillard qui va être lâchée. Il peut nous faire une Jaden Yuki. Malheureusement on n'est pas dans un dessin animé là. Le top deck. Et il va serrer la main je pense. Voilà, bien joué Zulu. C'était quand même... Aïe aïe aïe. Et c'est la victoire de la corne Nicolas de French Legacy. Eh oui donc Zulu qui est défait ici après avoir une ult acharnée. Et voilà. Ça fait mal. Les déclistes des winners à la poubelle. Le braquet était compliqué. Altergeist pour... En fait nous les deux outsiders on s'est tapé les deux decks anti-méta entre guillemets. Désolé j'ai tiré les bouboules. Totalement hasard. Je te fais totalement confiance et de toute façon je pense à la limite j'aurais préféré jouer contre Maximilien que contre un Orkust ou un truc comme ça. Vraiment. Et donc du coup c'est Nicolas qui va affronter Gabriel puisqu'ils vont rester dans l'arbre. Dans le même côté de l'arbre. Et le demi-finale... Naptis contre Maximilien. Naptis contre Maximilien. On va avoir du coup une demi-finale. Trou Draco contre Dino. Dino. Ouais. Est-ce qu'un petit pronostic peut-être sur... Et Altergeist... Est-ce qu'un petit pronostic sur les demi au niveau des match-up purs sans parler du skill des joueurs ? Au niveau match-up je pense que là... Bah... On a quand même... Alors ça va beaucoup dépendre du dice roll. Ouais. Je pense. Mais si Max a une bonne main, je pense que Dino peut difficilement remonter. Euh... C'est compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement moi j'ai annoncé que Naptis allait gagner le tournoi donc je laisse fidèle à mon pronostic. On va lui souhaiter, on va lui souhaiter. Après c'est bien c'est que du coup tu disais qu'avec Dino il aime bien être deuxième donc... C'est vrai qu'il y a Lito Sagim, j'avais oublié de prendre en compte ce petit facteur. Un Lito Sagim qui est revenu de la banlist. Petit facteur. Ouais petit facteur. Donc pour ceux qui connaissent pas la carte, tu vas pouvoir détruire jusqu'à deux monstres, dont au moins un terre. Si tu détruis deux terres tu peux banne trois de l'extra. Bon ça de toute façon contre Draco c'est pas foufou parce qu'il a pas besoin de son extra. Contre d'autres decks, bah trois dans un extra c'est incroyablement fort. Et il a un autre effet je crois mais je l'ai oublié. Lequel ? Le Tosagim ? Ouais non c'est déjà bien. Ouais tu SP, tu banne trois, c'est tout. Ouais c'est tout, c'est déjà pas mal. Et donc du coup je sais pas, on va juste... On va attendre que Zul revienne et puis je vais lui laisser sa place. Zuzou qui va revenir, qui va nous faire un petit débrief, qui va nous dire non mais là en fait j'ai joué ça, j'ai joué Gozo, enfin c'est ça, c'est ça. Ouais combat en présence de l'empereur. Et puis en fait j'ai fait utopie mais là non, l'arbitre il m'a dit, il m'a dit que zuz j'avais pas le droit. En plus il l'a fait. L'arbitre il l'a fait un petit peu, il l'a attendu tu sais. Il a dit pendant 4-5 secondes il y croyait Zulu. Et après l'arbitre tu vas... Ouais mais s'il a Wokin Btélé, tu ne invents pas. Ouais. Mais bon il s'est quand même bien défendu. Après il est un peu en recherche Zulu de deck, d'un deck qui pourrait sortir. Venant d'un point de vue Team BCP ou joueur pro, tu penses vraiment que Harpy peut performer dans ce format, dans ce nouveau Master Rule qui arrive de manière très honnête ? Très honnête non, je pense pas. Très honnête non, c'est à chier. En fait... Merci d'être honnête Brandon. Non mais moi je me suis rendu compte en fait moi mon deck de cœur c'était vraiment Trickstar et héros. Ouais. Donc héros parce que voilà. Mais bon là sans prendre en compte tout le support qu'il y a eu. Par contre héros oui, ça peut faire un truc héros. Héros c'est incroyable, j'ai un collègue qui le joue à la boutique comme un god. Mais du coup ouais je me suis résilé. Ce soir je voulais jouer Trickstar en fait et j'ai retourné le deck dans tous les sens. En fait sans la Sena 3 j'ai essayé de jouer avec des tokens, j'avais même fait un truc avec hip et topologique avec pas mal d'extenders. Et en fait j'avais la main une fois sur 16 donc j'ai dit vas-y j'abandonne, enfin je vais jouer autre chose. En vrai tu gagnes une fois sur 16. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà... Ouais. Bah ça y est, il y a Zulu qui... Zulu qui va aller boire un petit peu d'eau, il va se mettre un petit peu d'eau sur le visage. Il est parti en mode boxeur quand même un petit peu, je sais pas si... Je sais pas si en régie vous pouvez montrer le bracket, je sais pas si vous avez le... Alors voilà le bracket du coup donc comme on a dit du côté... Vous vous êtes trompé c'était Youbel et pas Maximilien je crois. Donc c'est Maximilien contre Neftis du côté droit de l'arbre et Gabriel contre... Du coup les gars on a donné nos pronos pour la rencontre de Neftis Max. Un petit prono pour la corne Gabriel. Moi je pense que c'est Gab. Ok. Enfin je l'ai vu, je sais qu'on était focalisés sur le duel Zulu mais j'avais quand même pas mal les yeux sur le jeu de Gab. Et Dragon Block, moi je sais que B.A. Dragon Block c'est un deck qui est pas facile à remonter parce qu'il t'impose un board quand même. Et il était serein genre vraiment peinard. Alors bon je sais qu'Orcus c'est un deck qui est broken mais il a quand même pris Harp en moins. J'ai l'impression qu'il a réussi à trouver d'après sa decklist une manière de le faire tourner presque aussi bien. D'après tomates, salades, non c'est pas ça. Donc ouais je pense que Gab peut se hisser. Ouais je suis assez d'accord avec toi surtout que Orcus a clairement forme contre... Moi tu vois si j'ai un regret dans cette banlist, je pense qu'on aurait pu toucher à Babel sans tuer le deck. Parce qu'en vrai le deck est incroyable. Bah il aurait pris une autre forme quoi. Il aurait pris une autre forme et en fait là de pouvoir jouer en fait tu joues pendant ton tour, t'installes en board. Et Babel elle te permet de réinstaller le même board voire pire pendant le tour du joueur adverse. Et en gros de faire du CA pendant son tour c'est-à-dire que tu fais double CA quoi. Ouais c'est incroyable. C'est vraiment un deck... Et moi pour moi c'est Babel c'était une carte qui devait être touchée même avant Harp. Mais bon après... Parce qu'en gros le CA que tu faisais sur un tour en fait tu le faisais sur deux tours vu que tu refaisais la même chose. Ah non mais c'est incroyable. Du coup il faut vendre Orcus le mec chevalier. Top 8 Zulu c'est pas mal, nous dit Norstag. Oui c'est pas mal Top 8. Ah notre champion qui arrive sur le plateau. Il s'hydrate, on dirait qu'il sort du ring là. Il est tout en sueur le Zouzou. Bien joué mon pas, bravo. Le meilleur joueur. Laio Bernouard. Allez moi je vous laisse qui fait bien et en tout cas GG poteau altergate c'était pas facile. Franchement pour toi. T'as été chaud mec. Mais fermez là arrêtez c'est dur pour moi. On a Samir qui veut commenter juste après je sais pas comment on s'en réalise. Bah y'a pas de soucis moi je vais aller boire un petit coup. Il va pouvoir prendre ma place. Est-ce qu'on peut équiper Samir s'il vous plait en régie ? Moi je vais m'installer là du coup. Vas-y mets toi là mon pote. Attends Suix Zari il va t'emmener en régie. Bien joué Zulu quand même. Belle utopie. Frère c'est terrible. Je joue contre Altergeist. J'ai Gozone. X2 en main. Ouais t'es content. Je perds. Je perds. C'est nul. Y'a pas d'autre option. Y'a pas. Putain mais. Franchement au moment je suis là. J'explique mon play. Bon je sais pas si vous l'avez entendu j'ai expliqué tout à l'heure mais. J'ai Gozone. Il me fait son impermanente. Il baise mon Gozone. Je me dis. En fait j'ai pas assez d'XP contre Altergeist. Même si j'ai joué contre un ce week-end. Mais bon je connaissais pas encore assez les loupes et tout. Ouais. Et j'avais peur de. Tu sais l'Altergeist qui a beaucoup de défense qui se split depuis la main quand t'attaque. Ouais celui que. C'est quand t'attaques. Directement ou quand t'attaques. Quand t'attaques tout court. Juste il contrôle. Et je me suis dit. S'il l'a en main. Et que j'attaque avec mon Utopie. Et qu'il me negate ses effets ou je sais plus quoi. Ouais. J'ai eu peur quoi. J'ai eu peur. Maintenant je suis en train de me dire. S'il me negate ses effets. Ouais. Vu qu'il passe à 5000 avec Utopie double. Et avec Utopie kit à 10000. C'est pas ses effets. Du coup il reste à 10000. Il faut que je checke le deck de la carte en haut. Je fais regarder. En fait j'avais peur qu'il me joue ça. Du coup j'ai fait. C'est très bien. J'ai un deuxième Gozen. Je vais faire mon deuxième Gozen. Et puis vu que j'ai mon Gozen active je me fais. Bah il peut plus me faire ça. Et du coup je fais. Bah je peux faire Utopie kit. Et je commence à faire Utopie. Là le jeu je fais. Oh 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 oh. Oh oh oh. Arrête de tout jouer. J'étais plus direct. Et là j'ai fait. Oh le con. Il faut savoir que Gozen c'est une carte que j'ai pas joué depuis. Bah j'ai pas joué depuis maintenant. Mais après honnêtement j'ai pas joué spécialement pour le match-up. Ah ouais ouais. Ouais. Ouais j'avais compris un peu. En fait je l'avais déjà dans mon side quand j'ai playtest ce week-end à ultra jeu. Et j'ai voulu sortir contre l'altergeist que j'ai affronté. Et en fait il me l'a renvoyé en main avant que je l'active. Donc j'avais le sum total. Donc j'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Mais lui il m'avait dit. Après quand on a débriefé après match il m'a dit. Heureusement que je t'ai remonté ton Gozen parce que c'est la carte ultime contre moi. Donc là j'ai vu jouer contre Nicolas. J'ai vu qu'il jouait altergeist. J'ai fait ok bah 100% c'est le Gozen qui part. Je l'open x2. Je perds comme un as. C'est la vie. En même temps je préfère être plus fort en organisation de tournoi qu'en game. C'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Après ça prouve aussi que tu suis l'actualité. Que t'es au courant que altergeist c'est un bon insider du format. Bah t'as vu je t'en ai parlé tout à l'heure en disant que c'était très joué. J'avais peur de cette carte. Je vais la relire comme ça. Lorsqu'avance de l'adversaire déclare une attaque. Donc c'est pas une attaque directe forcément. Si vous contrôlez une carte altergeist. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites annulez l'attaque. Ah oui annulez l'attaque. Donc ça me cancelait mon combo. Après je peux pas jouer autour de tout. Parce que s'il avait une classe aussi ça me... Dès qu'il arrive à avoir son cycle avec Multifaker. Il génère un trop gros garde advantage pour la majorité des decks de Yu-Gi-Oh. Et en fait j'avais en side j'avais... Comment ça s'appelle ? Le... Evenly match. Et j'ai hésité à dire ok vas-y je vais go second et je vais jouer Evenly. Non franchement... Mais j'ai pas eu les coronets. Vu que t'avais Gozen match... Bah ouais je me suis dit si j'ai Gozen je suis bien. Je l'ai eu faute. Après faut savoir que Gozen... Après faut savoir Gozen ça marche aussi sur les boards établis en fait. Donc ça c'est pas mal aussi. Ouais ça c'est fort. T'attends qu'il fasse son... T'attends qu'il fasse son board, qu'il fasse un peu tout ce qu'il a en main. Après tu le fais Gozen et... Ouais c'est pas mal. En tout cas on a deux joueurs de la Bendo Card Players qui sont avec nous. Samir et Brandon. Samir t'avais gagné la dernière fois cette fois-ci c'est pas pour toi. J'suis sorti direct là. En même temps pour essayer de limiter la redondance des decks. Je vous avais restreint toi et Samir de changer de deck. T'as voulu jouer le beau jeu avec... Invoked. Avec Invoked. Bah je pensais que c'était un bon choix. Je le manchais encore mais en fait il y avait un seul monstre dans ce format que je craignais. Et j'avoue Dino qui le jouait c'était justement le True King. Parce que ce True King il peut bannir l'extra deck en fait. En gros t'as banni ta ligne 2 dans ça et tu t'es bloqué avec le Mcknight. Ouais c'est bon j'ai capté. En fait j'avais pas les stars en main surtout. Ouais j'ai compris. Ouais dommage pour toi Samir. Une petite question en régie. Est-ce que c'est possible d'avoir un serre-tête pour moi ? Parce qu'en fait si je dois taper à l'ordi ça va être compliqué. A moins que tu veux t'en charger Brandon. Ouais si tu veux. Bah vas-y regarde ça va être plus simple. Allez. On va swapper. On va swapper. Et d'ailleurs les gars les matchs ont commencé donc on... Les matchs ont commencé et bien écoutez directement dans les games. Avec la game numéro 1. Gabriel contre Nicolas. Je suis pour Gabriel. Vas-y nique-le. Donc deux anciennes teammates. Nicolas semble avoir gagné le dé vu qu'il commence avec Altergest. Ouais. Et dans le deuxième match rapidement on a... Neftis contre Maximilien. Exactement. Bon il y a des petites erreurs au niveau des noms mais ça va être corrigé. J'en profite pour vous préciser une nouvelle fois que vous pouvez suivre le match B. Donc Maximilien contre Neftis sur le stream 3. 3 toutes attachées. Donc T-R-O-I-S. Pendant que nous on cast le match avec Nicolas et Gabriel. Donc Altergest contre Orkust c'est ça ? Je dis pas de bêtises. C'est bien Orkust que joue Gabriel ? J'ai pas eu envie de regarder trop ce qu'il faisait. Ouais c'est Orkust c'est ça. T'as la liste qui est juste là le ticket de caisse. Et franchement il a écrit... Est-ce que tu peux mettre notre cam ? T'inquiète il est long. Gabriel il a écrit sa liste sur un ticket de caisse McDo. C'est bon si ça va ! Il respect 0 ! Alors si on se concentre un petit peu sur la game ! Là il vient d'annuler Dark Raffer. Et là Gab utilise la meilleure carte du jeu. Totalement mais... Première fois de la soirée qu'on l'a vu. Dans la rareté minimum. La commune. Non parce qu'il a compris qu'il fallait toujours jouer en commune en vrai. Ouh ici le jugement qui va être calé. Nicolas qui va perdre 4000 points de vie. D'ailleurs si on peut préciser de bien mettre Nicolas au lieu de la corne. La corne c'est son nom. Je trouve ça un peu plus correct. Mais bon c'est pas bien grave. Du coup Nicolas qui passe à 4000 points de vie direct. Mais qui empêche son adversaire de faire du plus 1. Bah j'ai rien dit. Après non ça va. Après non ça va. Ah mais là c'est du 1 pour 1. Allure c'est du 1 pour 1. Si il bannit un orcus. Et en soit il peut presque démarrer avec la baguette. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a en main ? Gabriel. Gabriel qui avait fini en finale la dernière fois. Tu l'avais vaincu. Cette fois-ci il n'y aura pas d'affrontement entre Gabriel et Samir. On a une belle table ici. On est content de pouvoir proposer ça sur le stream. Un peu de match compétitif. Une bonne ambiance. Et surtout plein de nouveaux decks à découvrir. Une méta à aller chercher. Si je ne dis pas de gonnerie il n'y a que des decks différents. C'est beau quand même. Franchement c'est beau ça me fait archi plaisir. Ah Gabriel qui a une main sans orcus visiblement vu qu'il a banni la baguette avec l'allure. Ouais. Ah oui et la baguette c'est un peu la meilleure carte du deck non ? En fait. C'est pas loin ? Non non. Avec la harpe il a vraiment gagné en puissance la baguette. Mais normalement vu qu'il avait déjà une baguette au cimetière. S'il avait un orcus en main il l'aurait banni pour tenter d'avoir deux orcus et commencer un orcus combo. Du coup on a une face du côté de Capri. Oh regarde sa tête ! C'est vrai. Il a un regard ténébreux. Je vous promets qu'en dessous de ses cheveux il y a vraiment une tête et un visage qu'on ne voit pas beaucoup. Mais il a l'air un peu... Il est concentré. En même temps t'as vu ? J'ai l'impression que c'est à pose des bons joueurs ça. Le coude... Enfin la tête sur le cou... Pas sur le coude... Sur le poing. On est posé. On réfléchit bien. On analyse bien plus que dit notre adversaire. Regarde s'il ne fait pas de miss order, miss timing, s'il ne se trompe pas sur... Comme par exemple... J'ai activé l'effet deux fois dans le tour alors que c'était une fois par tour. J'avais oublié, désolé. Faut faire attention à ça en tournoi. Faut faire attention. Et là du coup pour en venir dans le match de Gabriel et de Nicolas. Là Altergeist est en train de construire son gros cycle. Générer trop de cartes de vintage qui fait qu'il pourra annuler toutes les actions. En fait le cycle c'est à chaque fois aller chercher le monstre vent. Altergeist du zek et le mettre sur le terrain. Et celui-là il faut annuler. Ouais en gros oui c'est ça. En fait lui ça va être un interrupt tu vois. Mais généralement on va faire des marionneteurs, des petits niveau 1. Et là il a fait sa link. Là il a fait sa link. Son combo il l'a bien joué. Il a sacrifié la piège. Et là en fait ce qu'il se passe c'est qu'il va... Ah ouais il a multiplié en main, il a fini le jeu. Là la base de Gabriel il peut concéder et passer à la 2. Objectivement. Après est-ce qu'il a pas envie de voir potentiellement si son adversaire jouer une take card ou quoi ? Est-ce que c'est un truc qui importe ou... En fait normalement là il peut juste utiliser que l'engine. C'est mieux de maximiser le temps qu'il lui reste. Non mais je pense que c'est pas un bon move pour Gab de scoop maintenant. Parce qu'il peut essayer de gérer le time en fait. Non mais justement l'alter guess il est avantageux au time. C'est pour ça que je dis que c'est mieux pour lui de scoop. Pourquoi il est avantageux au time ? Parce qu'il a une carte qui burn ? Non il a pas de carte qui burn mais il a un truc qui tape direct. Ah oui ! Et quand il te prend dans son cycle il lui faut qu'un tour ou deux. Après c'est vrai que vu qu'il joue jugement t'as pas tort Brandon. Peut-être qu'il peut la voler au time comme ça. Bien sûr. Il peut lui interdit de faire jugement cette année-là. Des strikes, des machins. Non c'est vrai. Pour qu'il doit pas scoop. Il doit attendre. Ouais exactement. Comme quoi c'est un petit détail mais sur des tournois où tu fais plus de 10 rondes. Bah voilà sur ces petits détails des fois tu prends une game en plus de la perdre. Exactement. Et quand tu fais... T'as même pas besoin de tricher, de slow play du coup. T'as juste à ne pas scoop. C'est totalement légal. Ouais. Et après ça va te permettre toi de tenir le temps quoi. De gérer. C'est ça. Voilà. Ah c'est une info intéressante. Bien sûr. Il joue avec le fait que le deck Altergeist il met longtemps à aller chercher. Là il le tue en 1 ou 2 tours maximum. Après t'as des petits decks particuliers comme Sky Striker à l'époque qui faisait le Kaina tour 0 qui gagnait les points de vie. Là bien sûr tu scoopais direct parce que c'était lui qui allait avoir la gestion du time. Oui en fait. Mais voilà sur des decks comme ça tu scoopes pas quoi. Moi je voulais aller chercher le time aussi avec The Gozen. Non pas du tout. Avec le play il va me hanter. Mais en même temps c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bon bah je vais encore faire pas mal d'erreurs mais... Mais c'est cool de te faire progresser. Ouais. Non t'as raison. C'est comme ça qu'on apprend au bout d'un moment plus d'erreurs à la fin. Apparemment plus t'as de cheveux plus t'es fort. Bon bah Gabriel il a masterisé mais bon je connais des chauves qui sont un peu limite quoi. Après tout à l'heure tu m'as dit que t'étais parti à l'Ultrajeu ce week-end. Ouais le week-end passé ouais. Bah tu vois ça c'est le meilleur moyen de progresser par exemple. Ah c'est clair. D'aller dans les décès. Regarde j'ai pu m'entraîner contre Altergeist. Ouais. Ça passe à la brancheuse. Non mais pour les jouvers les gars si vous voulez progresser que vous n'êtes pas forcément... Faire les tournois boutiques. Voilà. Aller en décès franchement c'est le meilleur endroit pour progresser. C'est vrai qu'on a pas encore commenté le match de Maximilien mais bon c'est vrai que Gab... Voilà Gab c'est quand même le champion d'Europe. Ouais. Je vous avoue que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de voir un petit peu ce qu'ils jouent. Aïe Aïe Aïe. Et du côté de Max et Neftis c'est... Neftis qui développe un gros terrain. Je pense qu'il va l'OTK. Qu'est-ce que... Ah tu commences le match en même temps. C'est pas toi qui fait son tour en fait. Y'a pas de soucis. Là du coup il a fini le setup parfait. Ah oui donc là on a 4 sets plus une piège up. Deux liens face à... Bah zéro. Ça c'est techniquement une brique. Parce que... Comme il a pas d'orcus en main. Après il s'est fait comme celle son designer tu vois peut-être qu'il aurait trouvé son orcus en main. Mais effectivement... Mais l'info de l'allure de ce qu'elle a banni ça révèle qu'il avait pas d'orcus en main. Donc normalement la game est perdue mais comme il l'a dit c'est juste... Pour la gestion du time bah tu scoop pas. La gestion du time. Tu lui donnes un tour de plus. Ah il faut être malin hein. Il faut être malin à Yu-Gi-Oh comme dans toutes les compétitions de n'importe quel jeu, n'importe quel sport. Il faut jouer avec les règles. La règle elle t'interdit pas. Elle t'oblige pas de scoop quand t'as une main morte. La seule chose que t'as pas le droit de faire c'est slow play quoi. Et voilà donc juste que tu scoop pas y a rien d'interdit. Et on dit souvent que le time en ce moment surtout avec la nouvelle règle c'est que c'est un peu la deuxième barre de points de vie en fait. Tu peux continuer. C'est super important. C'est vraiment que de la gestion. Jusqu'avant c'était pas comme ça. Avant t'avais des extra tours. Et c'est important pour ceux qui nous regardent. Si vous partez en compétition équipez-vous d'un petit timer comme toi Zulu quand tu t'es équipé. Pour moi c'est obligatoire. Ca coûte quoi ? 5, 6, peut-être 8 euros au maximum mais encore c'est moins cher que ça. Ca dépend du délai parce que sur des sites chinois tu peux les recevoir en 30 jours mais tu payes 1 balle. Sinon sur ebay 5 balles. Ca dépend quoi. Moi je l'avais acheté 8 euros. Et après tu l'as reçu rapidement quand même. Mais c'était parce que j'avais besoin. Je voulais en avoir un pour aller en tournoi, pour aller en YCS. Et c'est trop bien quoi. C'est Vince. Vince Rambo. Oh je vais pas savoir donner son nom. Excuse-moi Vince. Qui me disait qu'il fut un temps dans Yu-Gi-Oh ! Il y a des joueurs qui jouaient la place sur la table au lancer de dés. C'est-à-dire il y a des places où tu vois le chrono et donc ça t'avantage d'être placé là. Donc il y a des mecs qui se dépêchent à l'annonce des pairings d'aller s'installer. Et il y a des mecs qui sont là, attends, par contre on va juste jouer la place au dé parce que t'as un avantage de voir le time. Et bon, à mon avis ça doit être très très rare et dans cher chacun. Je te mens pas parce que généralement ça m'arrive à moi aussi. Avant les timers, je me plaçais toujours du côté où je pouvais voir le time. Bah ça c'est sûr. Quand t'as le choix. Pareil moi aussi. C'est juste histoire au moins de voir et... Ouais bien sûr c'est free quoi. C'est une donnée quoi. Ouais. Alors... Mais maintenant il est mieux positionné le time. Maintenant il est positionné pour vraiment que tout le monde le voit. Rolabomin... Ah non... Ah pardon. Non non il m'a troll le mec. Il m'a troll le mec. Il m'a troll le mec. Désolé vite. Mais ça fait plaisir en tout cas. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Ça nous fait grave plaisir. Voilà. À moi en premier. Voilà. D'organiser ce tournoi et de voir que ça vous plaît. On a vraiment essayé avec l'équipe technique de taffer sur les petits détails. Voilà. Qui avaient coincé un petit peu la dernière fois. On fait ce qu'on peut. Mais le résultat a l'air d'être au rendez-vous. Et je suis grave content. Les joueurs ont l'air de passer un bon moment. Bon ceux qui savent jouer autour de Gozen passent un meilleur moment que d'autres. Mais c'est le principal quoi. Regardez Gabriel il s'amuse. C'est le pire. Le pire. Il est concentré. On ne peut pas lui en vouloir. Je rappelle qu'il y a une enveloppe scellée des Worlds de 2019 à remporter. Qui est une belle cote à la revente quand même. Mais on ne va pas se le cacher. Oui bien sûr. Donc c'est tout comme ça. Alors moi on va m'équiper d'un petit micro. J'ai fatigué mon micro il n'a plus de pile. Merci à toi. Est-ce que tu veux qu'on re-swap du coup ? Est-ce que tu as l'invocation tu as l'effet ? Alors il va juste aller m'activer en régie. C'est bon c'est bon tranquille. Bah écoute on peut re-swap comme tu veux. Si tu as des cartes à afficher, des cartes qu'on ne connaît pas, des cartes clés. Là il lui fait l'effet de l'altergeist link pour annuler justement le scrap avec l'autre altergeist. Terre. Donc là il a justement sorti sa link de sa main là. Oh sa link, sa altergeist de sa main là qui permet d'annuler l'attaque et d'annuler les effets du monstre. Comment ça s'appelle le link scrap déjà en FR ? Le cartes sur le ticket de caisse. Il a cinq montres différents gars ? Ou vivres de ferraille. Ah tu l'as pas je crois. Ah ouais ? Ouais. Bah il refait du coin jugement. Je crois que tu l'as pas. Ok, il doit peut-être me manquer une extension dans ma base de données. Je vous crois, il y a moyen. Je vais la noter. Si quelqu'un peut me dire de quelle extension il s'agit. Comme ça pour les prochains tournois. Une liste de ferraille les gars. Donc en gros ce que ça fait c'est que ça donne accès à une loupe. De quoi le scrap dragon ? Et ce qui est vraiment fort c'est qu'il peut détruire une carte sur le terrain adverse aussi. C'est ça. Tout en faisant une spé du deck. C'est ce qui est extraordinaire. Ouais. Alors c'est chaos. C'est chaos impact normalement. Ok bah je l'ajouterais dans ma base de données. Par contre je suis surpris de l'extender 2. Surpris de l'extender ? Du scrap fer il est vraiment... Bah en fait c'est le seul extender qui permet en même temps de péter une carte de l'adversaire. En fait il va péter une carte et il va faire une avance spéciale du deck directement. Gabriel qui est toujours pas mort. Malgré le fait qu'il avait plus rien en main on l'a dit. Altergeist ça galère à finir. C'est le fait qu'il avait encore une réponse. Le jugement solennel en l'occurrence ça. Qui lui a permis d'assurer la victoire contre Gabriel. Ouais. Apparemment c'est une promo. C'est une promo la ligne scrap Samir ? Oui c'était l'une des promos des éditions spéciales. Ouais je crois. Et alors on va passer vite fait en double screen. Même si ça joue pas en face aussi. Ça joue pas en face mais juste au moins voir qui... Je sais pas qui a remporté la première manche les gars. Par contre j'ai un doute si c'est Maximilien ou si c'est Neftis qui a gagné. On sait pas encore. On sait pas encore. On va attendre la validation de l'arbitre. Parce que moi j'ai vu Cart of Demise du côté de Max. Et Metaverse mais Neftis tu l'avais établé un très très gros terrain. Tu as vu l'Aggia. Le Quaker Tex c'est celui qui a eu une magie piège. C'est une bonne carte à part. Alors. Ça s'aille tranquille. Vous savez cette nuit j'ai pensé toute la nuit à mon deck. Un moment je me suis réveillé en mode tu sais tu dors, t'es tranquille, t'es là. Et d'un coup. T'as les yeux qui gonflent et t'es en mode j'ai trouvé une putain d'idée. J'ai trouvé une putain d'idée. Et je me suis dit. En fait le deck harpy que je joue. J'ai pot d'extra, j'ai demise, j'ai pot duality. Et je me dis mais c'est tout comme, c'est tout comme un deck Min Mystic Burn. Ouais bien sûr. Et je fais bah je vais side 15 cartes de la base Min Burn. Et comme ça je vais gagner trois matchs. Deuxième match. Mon deck il va se transformer de harpy à Min Burn. Et paf, vladadam. Je vais le baiser le mec. Et je me dis ça et je pense à ça toute la nuit. J'étais en train de dormir. Ah ouais je peux mettre ça et tout ça. Et puis ce matin je me réveille, je vais sur mon PC directement. T'as fait une déclisse et tout. Et je fais en fait ça pue la merde. J'ai niqué ma nuit. Voilà. C'est un talent. Non mais cette idée on l'a tout su déjà. De passer d'un deck à l'autre par rapport aux side. Il y a une époque ça se faisait mais c'est assez vieux. Il y avait juste une petite période où vraiment les gens ils exploitaient le... Parce qu'en fait les decks ils avaient vraiment un corps commun. Qui permettait justement de dire tu changes de deck post side. C'était une sector wind up. Tu sais j'étais là ouais je vais smoke screen et tout. Brandon va être trop fier de moi. Il y a rien eu. Il m'a vu faire double gauzeul pour faire Utopic Hit. Tu sais qu'en plus Mystic Mind même contre Altergate c'est archi fort. Parce que normalement il a pas d'out. Ouais bien sûr. Après il avait Vstorm Duster parce qu'il jouait terrain de chasse. Forcément il gardait ses PTMP. Et du coup j'attends d'avoir le même nombre de monstres que lui et je peux passer au dessus. Ah il a H la allure. Si on peut repasser sur la POV de... Ouais du Mathua s'il vous plaît. Opposant Nicolas. Gabriel 1-0 pour Nicolas Lacorne qui avait fait une belle perf. Le premier move Allure qui se prend H. Enfin il a fait H sur Allure. En gros il a tenté de le faire brick je pense. Ouais je pense si. Alors on va faire l'effet du Nightmare. Samir tu as un commentaire intéressant c'est que tu peux faire spoofing pour vider ton terrain contre Mind mais bon c'est un peu situationnel. Un pour Altergeist ? Ouais. Alors c'est quoi spoofing ? Est-ce que tu peux... C'est le truc qui... C'est foolish good ? Ouais. Pas du tout ? Après en fait la Mystic Mind de mon élève... On s'appelle déjà en français ? Spoofing ? Spoofing c'est... Ah bah juste... Non c'est pas une carte Altergeist en plus. Non c'est protocole. Non spoofing je te parle. Oui je crois... Attends ça s'appelle... Non protocole c'est protocole. On connait tous les termes en anglais en même temps c'est normal. C'est les termes les plus courts. Le competitive se joue en anglais aussi donc on est forcé de les savoir les noms. Manifestation. Ah manifestation. Ah oui c'est la... Non manifestation c'est celle qui reborn. C'est la piège continue qu'on veut qui renvoie dans le deck. Attends je vais regarder. Et qui permet de spay depuis le deck. Usurpation voilà. Usurpation heureusement que vous êtes là dans le chat. Merci le chat. Donc ça c'est spoofing. Là du coup Gap il commence avec Dinger et Tsu. Bien vu les gars. Ce qui est surtout intéressant c'est de voir... Il avait deux entrappes quand même Nicolas. C'est de voir la structure un petit peu de ce deck orchestre. On a vu un danger. On a vu des scraps tout à l'heure. Donc apparemment c'est ce vers quoi il a décidé de... De s'orienter. De s'orienter ouais. A toi. Alors on set 2. On jouit un... Ouh virus. Ouah les hommes. Alors virus on rappelle qu'il fait... Alors je vais mettre à l'écran. Virus qui va vider les pièges adverses c'est ça ? Alors cette carte là qui était à 1 il y a pas longtemps. Ouais. Et je crois qu'il avait encore Multifaker. Je croyais Nicolas il a révélé Multifaker. Aïe c'est grave. En gros tu sacrifies un monstre avec 2500 attaques ou plus. Non je crois qu'il est pas Multifaker. Ouais bah c'est pas possible. Ou alors il l'apluché en 6ème. Non. Ouais il l'apluché en 6ème. En gros tu sacrifies un Ténèbre il y aura 2500 attaques ou plus. Ouais c'est ça. Et en gros pendant 3 tours tu vas détruire toutes les cartes. Tu vas checker la main de ton adversaire. Tu vas checker tout ce qui est posé. Et pendant 3 tours tu vas détruire tout ce qui va être magie soit piège. Tu choisis. Et à chaque fois qu'il va piocher une magie ou une piège même en dehors de sa drophase. Selon ce que tu as choisi. Et là Gabriel il est en train de prendre le CA. Donc c'est cheaté. Et il a détruit toutes les ressources. Grâce au virus. Puisque Altergeist c'est un deck qui joue autour du cartes advantage. C'est ça. Et c'est un peu comme Sky Striker. Son but c'est vraiment de jouer sur le cartes advantage. Ouais. On sait combien de cartes il lui reste en main Alipa ? Il lui reste qu'une. Il reste qu'un monstre en main. Et je crois que c'est des Multifaker. Et là c'est dur de remonter. Franchement je pense bah pareil c'est... Non je pense que c'est fini le duel en théorie. Parce qu'il est sous le virus en fait pendant 3 tours. Tu t'appelles qu'il piochera. Et là par contre l'accord n'aurait plus intérêt à Scoop maintenant. Nicolas. Nicolas, excuse-moi. Nicolas. C'est par habitude parce qu'on l'appelle comme ça. Ah d'accord ok. Ah donc on aurait peut-être du mettre l'accord alors. Ouais parce qu'on l'appelle tous comme ça en fait. Ah ok bah c'est MyBad alors. T'inquiète. Je pense qu'il doit être content qu'on l'appelle Nicolas. Ah oui d'accord ok. Je vois le genre de surnoms quoi. Je vois le genre de surnoms. Et oui donc là ouais. Donc le deck Altergeist qui est composé quand même avec pas mal de pièges. Ouais. Là tu fous... Tu fous un virus pendant 3 tours dès que... Enfin tous ces pièges sur le terrain et dans la main aussi. Ouais. Sont détruits et dès qu'il en pioche 1 c'est envoyé au Simchair quoi. C'est ça pendant 3 tours. Donc c'est vénère. Donc là on a eu un bon métacole du coup de la part de Gabriel. Ouais c'est ça. Parce que là c'est clairement... Bah il s'est dit qu'il y aurait des decks MP. Ok. Ouais c'est logique de toute façon avec les stats que tu as pu toi-même consulter. C'est juste douter qu'il allait avoir au moins un Intergeist je pense. Et il s'est dit bah quand je commence je veux maximiser ma victoire. Voilà. Il a raison. En gros il a juste à avoir accès à une Link 2. Pour pouvoir placer son virus. Et donc voilà il a raison. Simplement. Et là surtout... C'est... Il a aucune solution intérieure parce que... Il a encore beaucoup de réponses vis-à-vis de la Babel. Hum. A tel point qu'il préfère même se dire je fais directement... Dingerie ceux qui rattachent. Donc là on a Hippie et Mascarena qui est invoqué. Je vais essayer de la mettre à l'écran. Attends moi tout à l'heure j'étais au top deck contre Nicolas. J'étais à s'il te plaît, s'il te plaît, donne moi un pot. Donne moi un pot. Et lui il est à top deck. En plus je sais qu'il est à top deck. Pour moi objectivement il est à top deck la meilleure carte qu'il peut avoir. Ah ouais ? Parce qu'il est à top deck. Le seul carte c'est à le fond un monstre et une piège. Celui qui cherche... Le monstre qui cherche la piège. Parce qu'un monstre ça lui donne l'effet pour le vent. Et en plus c'est la piège pour Proxxon Multifaker. Ok. Parce que s'il piochait genre une magie ou Mulsic, il faisait rien. Il faisait rien, j'abuse. Après il avait quand même le dessus sur la game et j'aurais dû mieux jouer. Bah il était dans une situation où il fallait qu'il pioche une piège. S'il piochait pas la piège, t'avais l'avantage. Samir tu penses quoi de VFD dans Orkust avec le retour de la rank up ? Bah... C'est quoi VFD ? VFD alors je vais te dire. C'est un monstre qui... C'est quoi le nom en français déjà ? C'est du mal les gars, excusez-moi. Lui par contre c'est vraiment Apocalypse je crois. Attends, attends. Non, c'est Calamité. Calamité, ouais bien vu ça. Non ? Si, 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 c'est bien. C'est ça. Roi véritable, toutes les calamités. Et qu'est-ce qu'il fait ? Samir vous l'expliquez. Alors on a un beau Redsword qui est joué du côté de Gabriel. Plus un Dingirsu, ça fait OTK, ça game Gabriel qui prend la deuxième game, il reste 18 minutes. En gros les gars, c'est le prochain monstre. C'est un monstre qui est potentiellement à surveiller ça. C'est un monstre qui va vous lock pendant un tour entier vu que son effet est complètement utilisé. Je vais t'expliquer Samir. En fait, tu rends le tour des deux joueurs, tu peux déclarer un attribut. Tous les monstres dans la possession de l'adversaire deviennent cet attribut, c'est-à-dire sur le terrain. C'est ça qui compte surtout. Non, c'est tous les monstres qui contrôlent deviennent de cet attribut. C'est sur le terrain. Et en fait, l'attribut déclaré ne peut plus activer leur effet, que ce soit du cimetière, de la main, parce que c'est dans la zone de position par rapport à cet attribut. En fait, tous les effets de monde sur le terrain, quoi qu'il arrive, seront annulés, quel que soit l'attribut, vu qu'ils vont devenir automatiquement cet attribut. Et dans le cimetière et dans la main, ils seront annulés uniquement s'ils possédaient déjà l'origine de cet attribut. Du coup, ça permet de faire une sorte de... un peu comme le Pumot Zulux. Ça permet de te lock. Si on pouvait passer à la POVD 2 en même temps ? Oui, s'il vous plaît. Parce qu'on a toujours la Game 2 qui est en cours. Donc apparemment, c'était Neptune qui a pris la lune ? Oui, c'est Neptune qui a pris la lune avec le terrain correct. Et du coup, pour répondre à la question du joueur, enfin pour le VFD, parce qu'à la base, c'était par rapport à ça. Je pense que c'est moyennement viable là, maintenant, tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de déquemps faits. Et que VFD, c'est viable que versus et des combos. C'est vrai. Zulux, il y a une question pour toi, est-ce que tu vas venir au Card Market Series ? D'accord. Alors malheureusement, je ne suis pas là, c'est le 8 février je crois. C'est pas. Card Market Series, c'est possible que ce soit dans ces eaux-là et je pense que je ne suis pas là. Mais si je suis là, je viendrai sûrement. Mais j'y crois pas trop. En même temps, je suis dans une position où je dois faire les tournois pour m'améliorer. Oui bien sûr. 8 et 9. Je verrai mais je ne suis pas certain avec là. Bon bah, Neftis. Neftis. Donc mon prono qui est solide encore une fois, même si ça a sorti deux de mes teammates, mais c'est pas grave. C'est un mangeur de BCP, littéralement. Un BCP Slayer. Neftis, tu disais tout à l'heure que c'est un des joueurs les plus réguliers en ce moment. Je pense que c'est le joueur actif sans me tromper Samir. C'est le joueur qui joue actuellement, qui a le plus de top YS en France. Largement. Oui je pense, il y a moyen. Un joueur d'expérience. Rien que cette année, il y en a deux. Donc si tu cumules avec les autres années, il doit être à 5 ou 6 je pense. Franchement, ouais. Et donc on aura une finale avec un deck Dinosaur contre Altergeist ou Orkust. C'est ce qu'on va voir. Il reste 15 minutes. C'est les représentants des dinos. Présentants de quoi ? Les représentants des dinos. Il reste 15 minutes à jouer. Les joueurs ont fini de sider. On va pouvoir entamner la game numéro 3. Et là remonté encore Dr. Border. Tu fais Pancra, je te le prends. Zolux, est-ce que tu fais YCS ou Utrecht ? Utrecht, c'est le 20, un truc dans ce genre ? Ouais, c'est un truc dans ce genre 22, 23 février. Alors, normalement je ne devais pas être là. Ouais. Mais au final, je vais peut-être être dispo. Mais le truc, c'est que du coup maintenant, les places sont assez chères. Les billets de train, hôtel et tout, ce n'est pas donné. Je vais étudier le col, mais on verra. On verra, on verra. Excusez-moi pour la prononciation de Utrecht les gars. C'est quoi ? Comment ça se dit ? Utrecht ? Non, c'est bien. C'est bien. Il n'y a pas de soucis. Alors, on open Pau d'Extravagance du côté de Nicolas. Si on peut rebasculer sur la game. Nicolas, il m'a fait rire. Quand il a vu que je jouais Pau d'Extravagance, Demise, il m'a rien... Donc là, premier move Pau, est-ce qu'il va passer ? Donc on bannit 6, on pioche 2, le Pau passe. Il est passé. On n'a pas de réponse du côté de Gabriel. Nous allons voir la puissance de la main du joueur Alter Guest. Alors, on ne voit pas grand-chose pour l'instant. On nettoie un peu le tapis. La bonne norme. Elle, c'est comment ? C'est Multifaker ou... Mellussic. Mellussic. Donc c'est celle à 500 qui, quand elle tape, elle peut taper directement les points de vie. Et quand elle est envoyée au cimetière, elle peut tuto. Et aussi, quand elle est infligée d'hommage, elle envoie une carte du terrain au cimetière. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment fort. Ouais. Et ça cible pas du coup ? Si ça cible, mais... Mais c'est en dommage tap, donc tu peux pas faire grand-chose quoi. C'est en dommage tap et ça détruit pas, donc ça passe beaucoup de trucs. Ouais, c'est une combinaison d'effets qui fait que c'est vraiment fort. Alors... Et on remercie le Link Salamangret qui permet d'exploiter Mellussic. Et là, on va peut-être voir, encore une fois, la puissance d'une hache. Parce que tout à l'heure, on a un pot d'extra. Non, c'était pas un pot d'extra, c'était un pot des désirs peut-être de Gabriel qui est pas passé sur une hache. Yes. Et là, c'est l'inverse, le pot d'extra qui passe. Des fois, c'est con, on construit les decks, on se dit, ouais bon, hache, je mets, je mets pas et tout. Ça me laisse plus de place à tel truc et tout. Mais en fait, tu te rends pas compte à quel point c'est fort. Bien sûr, bien sûr. Samir, tu penses que Salah est mort ? C'est une question dans le chat qui est posée pour toi. Honnêtement, non, c'est encore viable en soi. Tu l'aurais joué si je t'avais pas interdit de le jouer ? Oui, je pense. Ok. Ok, d'accord. Mais... Non, en vrai, j'hésitais vraiment à jouer invoked de base. Avant que tu me dis ça. J'avais envie de jouer invoked pour le coup. Mais le gain de Lady Debug donne plus de possibilité d'avoir Gazelle, même si je trouve que c'est l'open la plus faible parmi les normes de Salahm. Ouais. Et le Stalyoplay, c'était... En fait, je sais pas, c'est bizarre. En fait, le Stalyoplay, c'est plus le play de Compus, que je trouve vraiment broken, et celui qui donne accès à Doula. Plus que celui de chercher la Gazelle. Max et Neftis qui font un rematch en Amical, apparemment. Ouais, entre temps. Si vous voulez suivre, suivez les gars, c'est du bonus. C'est du bonus. Et ce qui s'est dit, j'ai pris 2-0, j'ai dû avoir 2 briques. Ah, Max qui 7-4. Et là, Neftis, t'imagine, il norme Denko CK. Ça va être encore jouer Denko ? Non, je pense pas. Là, actuellement, les decks dépendent trop de la Normal Summon, mais leurs Normal Summon sont vraiment forts. Ouais. Dans les différents decks. Alors, Gab qui continue de réfléchir ici. Et il a pas l'air très heureux de sa main. Ouais. Il a l'air grognon. Ah ouais, il a... Attends, il a dit Enphase, là ? Ouais. Le pot... Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on peut aller me chercher le nom de cette carte ? Miroir absorbant des ténèbres. Ah, Miroir Dark, ça annule l'activation de tous les monstres ténèbres. Mais attends, ça annule peut-être Multi Faker ? Parce que ça annule les activations. Et je crois que c'est dans toutes les zones, c'est pas que sur le terrain. J'ai un doute. Alors, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il a une... Miroir... Parce que c'est vieux, ça fait super longtemps que ça n'a pas été joué. Alors, le nom de cette carte... C'est Miroir Absorbant des ténèbres. Alors, apparemment, ça annule Faker, oui. Ouais, mon dieu... À moi. Alors, on cherche le nom de sa carte. Attends, attends, attends. Ah non, ça annule que sur le terrain. En fait, on a sa liste, on est bêtes. Ah oui. Mais c'est en anglais, évidemment, pour nous aider. Shadow Imprisoning Miroir, c'est le nom en anglais. C'est Miroir Absorbant, mais je te le dis le nom si tu veux. Mais regarde quand je mets Miroir. Miroir Absorbant. Absorbant. Mais juste absorbant. Mais absorbant. On a peut-être pas la carte, hein ? Non, elle n'a pas. On a peut-être pas la carte. Ah, c'est... Il n'y a pas toutes les cartes du jeu ? C'est une liste qu'on remplit, donc on a peut-être fait des oublis. Si vous avez l'extension de cette carte, je vais la noter. C'est PTDN, normalement, demi-mort. Ah oui. L'année de sortie ? Hein ? L'année de sortie ? 2007, du coup. Je rigole. Normalement, ça annule quoi le terrain et... J'ai peut-être raison sur l'année de sortie. PTDN, t'as dit ? Terrain et Simchair, je crois, le Miroir. Hein ? C'est terrain et Simchair, non ? Justement, je suis en train de vérifier sur mon application. Miroir. Alors, on va vous donner l'info. Mais sauf que moi... C'est sorti dans ton ST1, pardon. Ah bah je me suis trompé. Très déçu, tu fais semblant de connaître. Ouais, c'est pas ce que c'était le plus clair. Ouais, terrain et Simchair, le chat a confirmé. Donc... Ouais, donc le Misfaker pourra pas faire son effet. Ouais, mais il peut déclarer comme de la main. C'était ça que j'avais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, est-ce que tu peux donner l'intégralité de l'effet ? Non. En fait, ça annule les effets de monstres qui s'activent du terrain ou du cimetière des monstres Ténèbres. Ah ouais ? Il n'y a pas de coup d'activation ? Non, il n'y a pas de coup d'activation. Et c'est une piège continue ? C'est ça. Mais ça annule que le Ténèbres, du coup. Ah ouais ? C'est pas mal contre Orcus, là. C'est une bonne Tech Card ou... Franchement ? Ou c'était vraiment ultra connu, quoi ? Bah, c'est connu... Enfin, je pense que c'est pas très connu maintenant. Mais c'est surprenant, surtout. C'est pas jouer contre Orcus, non. C'est ça. Eh, Gab, il a l'air de tirer la gueule, là. Ah oui ! Il y a de quoi... Il se dit... Comment je le fais ? On va nulle plus de mes cartes. Arrêtez ! En fait, c'est tout l'intérêt de jouer à 40, c'est de pouvoir side des cartes et les toucher dans ton match numéro 2. Ça maximise tes chances. Ça maximise tes chances. Que ça soit toucher tes entrappes ou simplement toucher ton side. C'est l'avantage de jouer à 40. Ouais. Alors que quand tu joues à 47 ou alors à 60, c'est pas la même, quoi. Ouais. Sauf si t'as l'argument de l'herbe à l'air plus verte. Exactement. Mais c'est bon, ça. Oui, c'est magnifique, maintenant. C'était quoi ? Tu meulais ton deck jusqu'à avoir autant de cartes que... Sur l'adversaire, ouais. J'ai joué le deck. C'est très drôle. Incroyable, ce deck. Incroyable. Et là, on est très très bien parti. Pour Nicolas, pour aller chercher le 2-1. Là, il... Eh, si je perds contre le grand champion, ça me va, moi. Il a eu de la chatte, quoi. Du coup, potentiellement, on sera ton champion contre le mien. C'est ça. Je pense qu'on a à peu près un niveau équivalent tous les deux, toi et moi, Samir. Bien sûr. Franchement, je pense... T'es un peu meilleur que moi. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est toi qui m'a filé un petit coup de main pour créer mon deck Harpy. C'est gentil. Un truc qui ressemble beaucoup à ce que je joue actuellement. Étant donné que tu m'avais dit, ah, je joue Demise et tout. Et Demise, bon, maintenant, c'est limité à 1. Donc, je fais ce que je peux, mais un grand merci à toi. Parce que bon, même si je le maîtrise pas encore, au moins, ça me donne espoir de faire des petits trucs, quoi. Mais du coup, j'ai remplacé Card of Demise par Into the Void en disant, bon, je pioche pas 3, mais je pioche 1. Et du coup, ça me fait du 1 pour 1 et ça me permet de défausser les cartes que j'ai envie de défausser immédiatement. Immédiatement, mais tout à l'heure, j'avais des cartes que j'avais pas trop envie de défausser, du coup, je l'ai pas joué. Mais bon, c'est la vie. Par contre, là, en fait, moi je trouve que c'est étrange sur Shadow Emprisoning Mirror parce que autant c'est archi fort contre Gab, autant ça l'empêche de tuer immédiatement. Enfin, ça diminue le fait qu'il peut générer du kart advantage. Ouais, après, il reste 7 minutes. Bon, 7 minutes, il a encore temps de faire des... Ooooooh ! L'Evon Lee Match ici ! Il a joué comme un homme son event. Mec, il l'a claqué, en gros. Je l'ai pas vu. L'Evon Lee Match, donc là, on a, c'est très simple, on a 7 cartes du côté de Nicolas. Nicolas, il va devoir en garder qu'une seule sur le terrain. Qu'est-ce que tu gardes à sa place, là ? Là, Jay va chiner Compulse. Ok, pour récupérer sa... Du coup, moi, je pense qu'il va garder l'une de ses carfaces cachées. Pour activer Muti Faker, à nouveau. Oh, l'Evon Lee Match ! Il pourra quand même l'activer à la résolution de Compulse, en vrai. C'est pour ça que, pour le coup, pour Alterge, je préférerais comme jeu Mur de Fer un peu à sa place. Ouais. Ça va gérer Even Lee et Orcus en même temps. Bon, d'accord. Ah bah attends, je peux voir dans SSS s'il a Mur de Fer aussi. S'il joue aussi 3 Mur de Fer, il y aura un à dire. Oh... Non, il le joue pas. Attends, je vais juste aller fermer la porte. Non, t'inquiète. Excuse-moi. Non, il joue pas Mur de Fer. Ah putain, il avait double Compulse. Ouais. Donc il a Compulsé deux monstres assez free. Hé, attends ! Quoi ? C'est pas mal. En fait, là, ce qu'il va se passer... Est-ce qu'il a invoqué la licorne ce tour ou pas ? Non. Bah non. Parce que là, ce qu'il va se passer, c'est qu'il va Compulse son Multi Faker, ok ? Ouais, après il pourra faire l'effet. Ouais, directement. Vu que t'as pas décliné la main ni du temps. Bah oui, oui. C'est ce que j'ai dit. Plus il aura sa... Plus il aura pas forcément sa carte, il faut se cacher. Alors... Que va choisir Nicolas ? Et le temps qui file, hein ? Après, je trouve ça bizarre de jouer... Enfin, tu vois, genre de faire Compulse Compulse. Enfin, ça veut dire que sa piège, elle est meilleure que Compulse potentiellement. Ouais. Ça donne potentiellement une info aussi. Alors... Ah, mais c'est pendant le tour de... Ah, mais c'est... Oui, c'est le tour de Gabriel, là. Ah, mais d'accord. Moi, tu sais que j'ai cru quoi ? Moi, j'ai cru qu'il l'a fait en fin de battle pas de Nicolas. Non, non, non. Alors, attendez. Attendez. Nicolas, qui a fait Compulse sur son Altergeist... Bah du coup, il se fait archi punir, là. Il cible quoi avec sa deuxième Compulse ? Il a pu cibler... Je dis Licorne, je pense. Mais... Mais quel est l'intérêt ? Ah, c'est de le renvoyer dans l'extra. Mais tu sais qu'il l'a trop mal vu. Parce que là, du coup, ils sont... Tu vois, là, enchaînant Twin, normalement, il gardait deux cartes. Bah, s'il aurait eu Compulse face KG, il aurait pu garder Compulse et un autre truc. Exact. Je vois pas pourquoi il a fait ça, en fait. Tu vois pas pourquoi il a fait sa deuxième Compulse ou que Gabriel a fait... Sa deuxième Compulse. Ouais. Il n'y avait aucun intérêt. Aïe, 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 là, on a fait le ménage du côté de Nicolas. De toute façon, Evenly Match, c'est la carte à sortir quand tu joues contre un deck MP, un deck contrôle qui va te grind petit à petit. Tu laisses poser toutes ses cartes. Tu fais Evenly. Et là, tu fais mon pote. On va discuter maintenant. C'est à moi de jouer. Et là, potentiellement, on va y avoir un petit comeback. Alors... Pourquoi il a retiré sa piège ? Ah non, c'est l'arbitre qui regarde. T'es là où, là. J'ai manqué un truc. Monster Reborn ! Allez, Kéoué ! Allez, Gab, il va accélérer. Il reste 3 minutes 51. Et pour l'instant, il est derrière Gabriel, le champion d'Europe entier. Titre 5800 points de vie à 8000. Il faut infliger les dégâts. Et il reste 3 minutes 40. Il n'a pas de battle phase. Mais là, il va faire la loop scrap. C'est qu'une histoire de temps. Ouais, mais le temps, il file. Non... Là, 3 minutes, ça va. Moi, 3 minutes, je trempe des fesses, gros. Moi, j'ai l'arrêt du cul. Après, il va falloir qu'ils soient rapides aussi, tu vois. Alors... On m'a demandé pourquoi Faker va pas en main. Parce qu'il a été invoqué par... Par la piège et la piège avec les dégâts qui s'est fait twin. Voilà. Simplement. Essayer quitte le terrain, le truc quitte le terrain aussi. Ok. Ah, c'est des petites subtilités, mais qui font le match. Ouais. Mais tout ça, c'est parti du fait qu'il a voulu activer la deuxième compulse. Alors... Pour moi, il avait plus de ressources qu'il gardait la compulse. Enfin, il pouvait bloquer son tour. Il fait quoi, le gros mecha, là ? Euh... Il se spe ? Ouais, il se spe en défaussant un monstre... En fait, il faut que tu défausses des machines jusqu'à atteindre niveau 8 et tu peux le spe de la main. En gros, tu fais un peu comme un délire de ritual, tu vois. Tu dois atteindre niveau 8. Et tu peux le spe soit de ton cimetière, soit de ta main, comme ça. Une fois par tour, je crois. Non, il n'y a pas de limite par tour. Il n'y a pas de limite par tour, ok. Donc, c'est fort. Et s'il se fait cibler, il regarde ta main, il défausses une carte. Et s'il est détruit au combat, il te détruit une carte soldat. Voilà. Simplement. Ok. Je rappelle que vous pouvez retrouver, de toute façon, le replay de chaque match sur le Twitch de LeStream. Cette émission sera rediffusée sur notre Youtube. Mais vous pouvez aussi aller sur LeStream3, donc sur la chaîne Twitch LeStream3, et regarder les rediffusions pour choper les autres matchs, les décortiquer, apprendre des moves de nos joueurs de ce soir, et pouvoir les reproduire à la maison dans ton décès et soulever les OTS, mon pote. Allez, deux minutes à jouer. Ça va être le tour de Nicolas. Parce que là, Gab ne peut pas attaquer étant donné qu'il a fait son evenly match. Mais là, il reste une minute quarante, ça va, il est... Sachant qu'il a trois cartes en main ? Oui. Parce qu'il n'y a pas énormément de play possible pour lui. En chat, il suffit de tempo deux minutes, easy. Après, il y a des arbitres les gars, donc pour en estimer si... Ouais, ça fait raison en soi, s'il se le plaît. Mais ça se voit, enfin ça se verra. Les arbitres iront joue, tout simplement. Et Gabriel aussi, il lui dira le jeu. À combien de temps il va lui dire le jeu ? Là, dans cinq secondes, il lui dira le jeu. Deux. Aucune en main ? Un. Donc Nicolas, il sait quand même le timing admissible quoi, genre. Ça met la presse, 59 secondes. Non mais moi, je ne peux pas tenir ça. Est-ce qu'on peut monter un peu le son des joueurs, s'il vous plaît ? On va écouter ce qu'il se dit là. Là, je vous le dis, l'objectif de Nicolas, c'est de gagner autant. Oui, bien sûr. C'est son unique objectif. Et là, plus Gab fait d'action, plus ça va... Tire une balle dans le pied là. Ouais. C'est horrible de dire ça. Juste en jouant au petit. Et je le comprends. Il joue au petit hein. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Et là, il peut justifier... Wouah. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est fini. Le duel est officiellement fini pour moi. Il reste 15 secondes, il va gagner au time. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ouais. Tout ça parce que Gab, il a fait des actions. Hé, on tremble du côté de Gabriel. Et time qui a été donné à la table. Nicolas qui respire. Nicolas qui tend la main à son adversaire. Non, j'ai gagné. Quoi ? Là, t'as pris tes mille deux ? Il vient de voir le time. Il vient de coller. Non, j'ai attaqué avec Unicorn. Ouais. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Gabriel qui n'a pas compris que... En fait, il a juste panneauté les PV pour Unicorn. Il a oublié Unicorn. Et il sait qu'il a gagné au slowplay. Enfin, slowplay. Indirectement, c'est Gab qui s'est auto-slowplay. Comme je t'ai dit, il a perdu un peu de temps en regardant son cimetière, sa main. Alors qu'il n'avait pas énormément de play. Quoique, il réfléchit à l'impermanence, c'est tolérable. Non, franchement, c'était propre, mais c'est Gab qui a tenu. En soi, c'était propre. Donc là, Gab pensait qu'il y avait 8000-8000. Ouais. Et que du coup, il y avait extra tour. C'est pour ça qu'il avait intérêt à bien réfléchir sur les plays. Monter son board, machin. Moi, t'as pas, j'aurais dû jouer vite. Je me serais même pas pris la tête. J'aurais dit, c'est bon, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Non, c'est propre du côté de la cornée. Je suppose que Gab, il a dû decide la contre-piège, je pense, Orkust. Ouais, mais en vrai, moi, la passe de Gab, tu vois, j'aurais dit, ça passe, ça passe, c'est cool. Je me serais même pas pris la tête. Faites tes actions. Ouais, et après, je t'aurais mis des P. Oui, mais c'est parce que Gab pensait qu'il y avait 8000-8000. Mais même, il le tue, il le tue au PV derrière. Il lui dit, je tape, je tape, je tape, c'est fini le duel. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Dommage, dommage, ici pour Gabriel et Nicolas qui va aller rejoindre Neftis en finale. Yes. C'est, eh bien, cette affiche de finale qu'on propose. Eh oui, la règle du time. Alors Neftis, ancien champion de France face à Nicolas. Nicolas qui a fait top 4, je crois, cette année. Tapez 1 pour Neftis, tapez 2 pour Nicolas. Je me disais votre champion. On va pouvoir demander aux joueurs d'aller s'équiper pour pouvoir s'installer et pouvoir suivre cette finale. Eh oui, on ne comprenait pas ce qui se passait dans la tête de gamme, mais en fait, ouais, une erreur d'inattention. Ouais, il n'a pas regardé la montre. C'est partie inhérente du jeu. Ouais, ça fait partie des règles, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas eu de triche des deux côtés. Mais c'était clairement sa seule porte de sortie. Enfin, t'as vu, quand il a fini son tour, je t'ai dit que c'était large. Et après, avec le temps de réflexion, le taux de tolérance. On ne peut pas le reprocher à Nicolas. C'était effectivement sa seule façon de gagner. Son adversaire aurait peut-être pu agir différemment. Il ne l'a pas fait. Indirectement, c'est la faute de son adversaire. Comme je t'ai dit, il avait juste à accepter toutes ses actions. Et à son tour de faire le minimum de play pour créer l'OTK. C'est ça, le vrai play-opti. Il a fait un play-opti sur un jeu sans montre, en fait. C'est ça. Et malheureusement, dans Yu-Gi-Oh, quand on fait un tournoi avec 10-12 rondes, on ne veut pas prendre de retard. Donc, on essaie de limiter les débordements de jeu. Ça dépend. Un, tu veux dire débordement de jeu pour ceux qui s'occupent du jeu ? Non, non, non. Moi, je fais référence à mon tout premier championnat de France, qui était mon tout premier tournoi officiel Yu-Gi-Oh auquel j'ai participé. Première ronde. Donc, il est 10 heures du matin à Rouen. Première ronde. Il y a un duel qui dure 40 minutes supplémentaires. C'est le duel entre David Lafarge et un autre joueur. Et en plus, c'était improbable. Le joueur David Lafarge qui a Link Summon des deux côtés et son adversaire qui n'a pas réagi. C'était improbable. Et le tournoi, ronde 1, il a pris plus de 40 minutes de retard. Parce qu'au bout de ces 40 minutes, le duel se termine. Et après, il faut faire les comptes, il faut afficher les pairings, il faut que les gens s'installent et tout. Donc, en tout, tu perds une heure. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils ont ajouté l'arrêt du time. Bien sûr. Parce que t'imagines quand t'as 10 rondes et qu'à chaque ronde, tu perds une demi-heure ou 40 minutes. Tu peux pas te tenir. T'arrêt du time, c'est à cause de David Lafarge du Guillaume. T'as pas arrêt à mettre en plus. Par contre, je vais critiquer NFT si je joue à 41. Je vais le critiquer, je vais le gronder juste après. Moi, je connais un de tes teammates qui a joué à 42 ou 43 avec Into The Void. Je donnerai pas son nom. Je tairai son nom. Maximilien. Mais il a fait top 2 YCS, donc je ferme ma gueule. Voilà, c'est ça l'après-vie. On t'entend pas, Maximilien. T'es le plus beau. Maximilien, Kibbiouac, tu vas prépéter ça dans les yeux, on va se régler et tout. Qu'est-ce qu'il y a plus dit, Zulu ? Est-ce qu'on a un petit micro-main pour Maximilien en régie ? Je me mets où ? Après, ils sont en train d'équiper... Je te remplace, Samir ? Eh, on a qu'à faire ça. Si Maximilien peut remplacer Samir, ça peut être cool. Est-ce qu'on peut récupérer le micro de Maximilien, du coup ? Je vais récupérer mon micro. C'est bon, tout est bien. Alors, qu'est-ce que t'as dit juste avant, Zulu ? J'ai pas bien entendu. Franchement, j'ai dit que t'es un super joueur. C'est pour ça que tout le monde rigolait, c'est ça ? Top 2 au dernier YCS, franchement, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est un beau résultat, mais top 2, ça veut dire pas gagner. Mais attends, top 2 sur combien de joueurs ? On était 1950. Parce que moi, j'ai fait top 8 là, mais bon, c'est 8 joueurs. Donc, c'est pas la même. Qu'est-ce qu'il s'est passé là contre Neftis ? T'as pas réussi à trouver la file ? Contre Neftis, je jouais le pseudo-masterpiece Métaltron, le gros monstre. Je l'ai eu tout le temps en main de départ. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte ? Elle dit qu'elle a 3000-3000 et elle est inaffectée par le type que t'as invoqué. En gros, c'était un moyen avec les crackdowns. En français, c'est répressions, je crois. Tu prends le monstre, ça te fait 2 monstres déjà, il te reste plus qu'un matos si tu l'invoques. Et la 3000-3000 inaffectée. Et s'il est détruit, il se fait un monstre de l'extra qui n'est pas like et qui n'est pas dark. Donc, il est vraiment sympathique. Il est affecté par le type ou par la type ? Par le type que t'as sacrifié. Ah oui, donc si tu le sacrifies. Jouer un deck harpy, tu prends ma harpy qui est bethelée avec crackdown, tu la sacrifies pour invoquer ta bet. Bah si je sacrifie un monstre, une magie continue, une cage continue, il est inaffecté partout. En gros, c'est type de carte, pas type de... pas type type. Et si tu le détruis, je se perde l'extra, n'importe la condition qui n'est pas dark ou light. Ah, c'est nul à chier ton truc quand même ! Ouais ! Ah ouais, c'est bien ! Mais ça fait briquer. En gros, quand t'as crackdown, comme il t'as dit, ça peut faire un gros truc, tu vois. Mais sans crackdown, c'est un peu chiant quand même. Ouais, sans crackdown, c'est chiant, ouais. J'ai du moins deux, parce que t'as un monstre quand même. Et derrière, tu peux te prendre un Keiju, tu peux prendre une Superpolis. T'as l'heure de la sortie contre Youbel, c'est instant de prix Keiju. Ouais, Keiju. Superpolis, ça marche ou pas ? Ça dépend, tu sacrifies des magies. C'est un light, mais... Faut sacrifier une magie continue pour... Sacrifier une magie, bah... Et le deuxième que je perds, j'ai Jugements. Est-ce qu'on peut le montrer sans... Que je visualise cette carte de... Métaltron... On l'a vu tout à l'heure. C'est lui, voilà. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, on peut le voir. Ouais, ouais, ouais. C'est lui. Regarde, tu l'as invoqué sur toi, c'est pas beau. Donc ça, tu peux la jouer en x2, x3 ? J'en joue qu'un, ce qui fait énormément briques et je l'ai beaucoup pioché. Du coup, j'enlève Desire, parce que je base un peu ma stratégie là-dessus. Et la deuxième, je la perds contre Neftis, parce que j'avais Jugements pour la Evenly. Il avait deux Evenly. Du coup, j'annule la première, il résout la deuxième. Là, t'as moins 4000 et plus de cartes, donc c'est compliqué. Ouais, et puis Demise, il est plus dur à piocher à 1, donc je l'ai pas pioché. Et j'ai perdu comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est un bon gars, Neftis, donc c'est pas grave. Je te comprends, je te comprends. En tout cas, quand même, petite demi-finale. Vous pouvez commencer. En régie, enfin en régie, l'arbitre qui m'a fait signe. Donc la grande table finale opposant Nicolas Lacorne avec son Altergeist face à Neftis et son deck Dino. C'est son petit nom. C'est ça, Dino. Dino tout court. Y'a pas de tuning de nom un peu stylé, non ? C'est bon ? Non, non, Dinosaur. Après, je sais pas, vous avez la liste, il joue Go second ? Parce que Dinosaur, ça a l'habitude de jouer Go second ? Dinosaur tout court, ouais. Dinosaur classique, ouais. On va voir ça. Là, le stream, il veut du sang. On va savoir s'il laisse la main déjà, parce que moi j'ai gagné le deck contre Neftis. Après, les deux savent ce qu'ils jouent mutuellement, bien sûr. On était à côté, donc ça triche un petit peu. Alors, en tout cas, c'est cool de voir des nouvelles têtes. Et du coup, des visages qui vont potentiellement revenir. Parce que les deux premiers, eh bien, peuvent revenir la fois suivante, s'ils jouent pas le même deck. Yes. J'ai bien fait de pas gagner, alors. Tu aurais prêté mon harpy, t'aurais fait acte de présence, tout va bien. Ouais, c'est le petit trick que j'ai trouvé pour essayer de faire en sorte que les gens jouent des decks un peu différents, de voir un petit peu de nouveautés et tout. Même si c'est très difficile, déjà, de faire back-to-back avec deux decks différents. Ouais. Mais en plus, de... j'ai oublié ce que j'allais dire. Une phrase de trois secondes, le mec l'oublie ! Non, mais c'est dur quand tu masterises un deck de changer de deck. Franchement, c'est très dur. C'est pas chose aisée des grands points. C'est dur, mais après, il y a beaucoup de decks qui se ressemblent. Ouais, dans le gameplay un petit peu. Voilà, c'est ça. Mais au moins, ça permet de faire une rotation des decks, rotation des têtes aussi qu'on voit dans le temps. Parce que mine de rien, Konami sait souvent d'être très créatif dans les méthodes et tout, de trouver une nouvelle mécanique. Mais souvent, on en revient au... Tu badis, tu sims fiers, tu fais ça, ça, ça... Parce que t'as une possibilité... T'as un nombre de possibilités d'actions qui est restreint. Et forcément, t'as des trucs qui seraient bêtes et qui se ressemblent, quoi. Après, on a aussi des styles de jeu qui nous sont propres. Par exemple, j'aime bien les decks assez contrôles. D'autres, des decks très explosifs et très combos. Shaq Neftis aime beaucoup les decks à combo, par exemple. Et Nicolas, il joue un petit peu les deux styles. Mais par exemple, il joue Alterge, il y a Subterroir, qui a une mécanique assez... assez semblable dans le sens où c'est les contrôles aussi, donc... Je pense qu'il serait capable, en quelques temps, de savoir jouer ce genre de deck, par exemple. Alors moi, je lâche un petit tweet pour la finale. Attention, j'ai un écran, là, moi. Ok, désolé. Non, mais je l'ai dit pour toi. C'est gentil, merci. C'est pour expliquer, là. Fin de trou. Et là, dans quelques minutes, on va savoir si Brandon avait raison sur son pronostic. Ouais. Il est là. Bon, déjà, il revient à la prochaine, tu vois. Il va faire. Ah ouais, déjà, il revient. C'est ça. Alors, j'ai pas du tout suivi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors... Neptune, ça a commencé. Je pense que Nicolas a laissé la main. J'ai l'impression. Je suis pas sûr. On voit une infinite, donc il a du infinite, le Oviraptor. Voilà. En gros, il a fait infinite sur son starter. Voilà. Du coup, la cornie, cette option, c'est A, tranquillement. Quand tu joues un deck au second, que ton anniversaire joue un deck going first, ça veut dire que les trois games, ils vont jouer dans le même ordre ? Non, ça dépend. Le mec va jouer le premier ? Il y a beaucoup de mind game dans ce genre de cas. Ça dépend. Déjà, si tu joues une stratégie, go second et que l'adversaire te laisse commencer, t'es déjà un petit peu embêté, de ce point de vue-là. Après, Neftis, c'est un joueur qui est assez intelligent, donc il laisse toujours une option first. C'est ça. Dans la possibilité où on le laisse commencer, mais la mécanique de son deck est meilleure seconde quand même. Donc, je me fais pas de soucis là-dessus. Les decks vraiment trop all-in, trop que go second, ils se font très punir quand ton adversaire est un minimum intelligent et il te dit de... C'est ça. Moi, j'ai encore la tornade de poussière de Nicolas au fond de la gorge, quand elle a niqué mes deux godons. J'avais envie de me faire flipper la table. Je me suis rappelé qu'elle coûtait le prix de ma vie et de mon emploi aussi. Donc, j'ai resté calme. Ça fait un peu chier pour en bout de carton. Je l'ai fait bien jouer. Je l'ai fait bien jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a joué du côté de Neftis ? Je connais pas du tout le deck d'Inno. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu les gars ? Alors, je crois... J'arrive pas à voir. Déjà, son deck est très dépendant de... C'est quoi ? C'est pas le nouveau truc là ? Il joue True King d'Inno en plus. Ouais, c'est le True King. C'est un deck d'hommes qui joue Neftis ou pas ? Ouais, franchement. Franchement, ouais. C'est pas simple à jouer. D'ailleurs, pour l'anecdote, Neftis avait joué ce deck il y a un an, à peu près. Et il avait fait top à l'YS de Bochum 2018, si je dis pas de bêtises, Brandon. Il avait fait top, il me semble, avec son deck il y a un an. C'est possible. Avec une version assez similaire. L'idée, c'est que Diagram, il va péter les gros monstres, les Wyrms. Parce que Diagram pète aussi les True King. Pas que les True Draco. Et après, il peut péter ses bébés qui vont invoquer l'Oviraptor. Et Aviraptor, c'est un peu la clé de tout son deck. Et sa OTK. Avec le gros monstre qu'on voit là, Ultimate Conducteur Tyranno. Qui a la capacité... Déjà, il a 3004. Ouais, déjà. Il s'invoque avec... Pas mal ! Belle bête ! Une belle bête en bannissant juste deux dinosaures. Et il a la faculté de pouvoir taper tous les monstres sur le terrain. Il a un autre effet qui permet de faire Book of Moon sur tous les monstres de l'adversaire. Et à chaque fois qu'il tape un monstre face-verso, Book of Moon, c'est envoyer tous les monstres face-verso. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça les envoie au cimetière. Non, les listes. Je fais les listes. Donc envoyer un monstre face-verso au cimetière sans cibler, c'est quand même très fort. Exactement. Mais de toute façon... Qui c'est qui a fait un ticket de course là ? C'est Gab ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, je regarde ce que j'ai cru voir un Book of Moon dans la liste de Samir. Samir, il a fait une copie de double école. Non, c'est Book of Low, je crois qu'il joue. Book of Low, ouais. C'est rien à voir. Après, peut-être qu'il joue en side, à Livre de la Lune, c'est possible. Je crois pas, non. Si, si. Ouais, il joue 2 Livre de la Lune dans le side. Ah ouais ? Bah oui. Et je me demande s'il a pas joué ça. Parce qu'en gros, je t'explique qu'on va le laisser commencer. Attends, 2 Livre de la Lune avec un cœur ? Voilà. En gros, la stratégie de jouer 2 Livre de la Lune, c'est que si on te laisse commencer, parce que vu qu'il joue en deck second, Livre de la Lune, c'est vraiment trop fort en first en fait. Ça fait pas ce turn énormément de deck quoi. Mine de rien. En deuxième, en fait, c'est un peu chiant à cause des links, tu vois, parce que tu peux pas les mettre face-versos. Et en first, c'est une bonne carte piège. Et tu vois, typiquement, Samir qui avait une liste Go second, il jouait quand même 3 Nibiru qui sont pas horribles quand il est premier. Ouais, qui sont en double position. Du coup, si t'es premier, tu peux te défendre. Et il jouait aussi Super Polly, qui est fort deuxième, et qui est aussi une bonne défense si on te laisse commencer. C'est ça. Il a essayé de faire le maximum de compromis. Voilà, le maximum de compromis en étant très fort second et premier. Donc... Mais bien sûr, il a pris le penchant du second quoi. Ouais. Clairement, mais il s'est laissé des chances. Bah après, c'est intéressant de jouer à un deck going second quand... Enfin, franchement, je sais pas, il y a combien de pourcents de deck qui préfèrent going first en ce moment ? J'ai l'impression qu'il y en a pas là. Du coup, ça veut dire que... Enfin, si tu joues going first, ça veut dire qu'on va dire... Bah ça va jouer vraiment au lancé D. Une fois sur deux, tu vas le gagner. Une fois sur deux, tu vas le perdre. Alors que si tu joues going second, même quand tu perds, t'as des chances de going second. Et là, c'est intéressant quoi. C'est tout l'avantage de jouer going second. C'est qu'au moins, t'es sûr d'être prêt dès la game 1. Le problème des stratégies going second, c'est quand on est en gros tournois, les gens savent ce que tu joues au bout d'un moment. Et bah... Dès qu'ils savent ce que tu joues, bah voilà. Et du coup, quand t'arrives vers les grosses tables, le mec va te laisser commencer. Et là, comme t'as un main deck qui est vraiment... Surtout pour la première game qui est vraiment très axée second, tu te fais... Tu te fais avoir... Tu te fais des fois punir, ouais. Donc c'est... C'est un peu acquis tout double. Ouais, mais c'est un peu comme une martingale en fait. Au bout d'un moment, ça marche plus. Ouais. Ouais. Bon alors, où est-ce qu'ils en sont au niveau de la game ? Bon, on a fait le Link Kuribo pour envoyer l'Altergeist, je pense, au Simchair pour parler plutôt. Ouais. On a plutôt le Mutifaker, on a deux MP posés donc... Je commence à repérer les loupes là, ces enfoirés de l'Altergeist là qui vont venir. Ça va, les loupes Altergeist ça devrait aller hein ! Ouais, en tout cas, je me suis acheté un deck Altergeist qui valait plus rien un mois avant la Banneist et du coup, je veux pas le play. Bah maintenant, je crois que le pot d'Extravagance, tu connais peut-être un peu mieux Brandon que moi, mais je crois qu'il a beaucoup monté. Ouais, je crois que c'est dans les 80, 70. Ah mais le pot d'Extravagance, je le joue dans mon Harpy. Du coup... Mais j'ai acheté les cartes d'Altergeist que j'avais pas quoi. Ouais bah c'est bien d'avoir plein de decks pas trop chers, ça permet de s'entraîner aussi parce que c'est important déjà de bien savoir jouer son deck, mais surtout bien connaître le mécanisme. Ah bah ça, c'est sûr quoi. Si tu sais anticiper ce que va jouer ton adversaire, si tu sais anticiper sa stratégie, tu auras plus de facilité à t'adapter forcément et à faire les plays justes. Exactement. Alors, comment il passe sa grosse bébête là Nicolas ? Il essaie de trouver la solution. En tout cas, ils ont l'air bien concentrés entre les deux là. Ouais, exactement. Ouais écoute, il y a une affaire d'ego quand même. Il y a une petite... Il y a une petite affaire d'ego. Alors... Et puis les enjeux sont pas des moindres, il y a quand même une enveloppe... Ah, une petite enveloppe. Une petite enveloppe sympathique à gagner. Des words, ouais. Ouais. Qui vont pouvoir collectionner ou... Ou s'en délester. Ou pas. Ça après, ça les regarde que eux. C'est ça. Mais bon, une petite enveloppe à 9000 exemplaires, ça fait plaisir. C'est quoi la carte brillante au milieu, les amis, c'est une... C'est un field center. C'est ce qu'on utilise pour repérer les cases. Et là, on voit que la corne est le field center de sa team personnalisé. Parce que voilà, c'est quelque chose qui se fait. Aussi. Ouais, pour faire joli, ouais. C'est plus ça. Pour les cases, mais... On en a pas trop besoin. Pour faire joli quand il y a les cases, effectivement. Mais quand il y a pas les cases, c'est quand même... Il y a des mecs qui mettent le jeton Nibiru. Il le prépare, tiens. Tu sais, le mec qui force, il met le jeton Nibiru au milieu. Et dès que son adversaire, il fait une avant... Il fait glisser. Non, non. Il prend un dé et puis il met un. Puis deux. Tu crois qu'il y a des mecs qui font ça alors qu'ils le jouent pas du tout ? A Yu-Gi-Oh, c'est un jeu où il y a du mind game aussi. Ouais, il y en a énormément. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, c'est... D'ailleurs, l'aspect qui me plaît le plus, moi, dans Yu-Gi-Oh. C'est vrai ? Ouais. Ouais. C'est pas les pâtisseries locales ? J'avais cru comprendre ça. T'as pas le droit de dire ça. Ok, ok. J'ai rien dit. Putain, quelle enfouerie me balance comme ça. Mais bon, on sait qu'à Paris, on fait des bons croissants. Bon, bizarrement, j'annonce, on me verra pas en top à Utrecht. Quoi qu'il arrive. On ne dira rien. On ne dira pas les raisons. Alors, mine de rien, ils sont concentrés tous les deux. On est toujours à la première game. Et il y a déjà dix minutes qui sont passées. Et Nicolas, il est... Le fameux Ovi Raptor, là, toujours sur le terrain. Et l'Ovi, c'est quoi ? C'est le starter du deck ? C'est le starter, il fait absolument... Qui va en plus se chercher avec la fouille je sais pas quoi, là. En fait, c'est les bébés. Quand ils sont pétés, il se paie un dino. Ou alors t'as la magie de la Fossil Dic qui va tuer le deck. Fossil Dic qui va le fait tôt. Par exemple, au Japon, il y a un exemplaire. C'est un deck qui est touché par la banne mist. Exactement. Et il peut aussi être joué à l'époque, quand il y avait l'Ib, la synchro. C'était une one card full combo Bizarre Gogol, un peu... Et pieds et bannis. T'al'heure, Nettis, vous avez fait rêver avec le Trichula. Là, s'il le place, ça peut faire mal. Ouais. Si il arrive à le placer. T'as Nettis qui joue un deck d'homme quoi. Ouais, vraiment. Nettis, c'est un homme. Et en plus, le Trichula, c'est un niveau 9. Et le Throking, c'est un niveau 9. Ouais, ça peut faire le truc de tout à l'heure. Ça peut faire Elixis 9. Calamity derrière. VFD. VFD, il est pas mal VFD, il est assez fort. Alors, on verra ce qu'il va se passer. Dans le cas, il reste 1600 points de vie à Nicolas. Si il store la cheville, c'est terminé. Mais pour l'instant, toujours debout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la ligne Kuribu, elle est pas dans la zone extra. C'est parce qu'elle a été SP par l'effet. C'est ça, exactement. Ce qui permet de garder une zone. C'est ça. T'as fait des devoirs, Zulu. Écoute, petit à petit, je pense que quand tu commences un jeu aussi complexe que Yu-Gi-Oh, il faut pas être trop gourmand. En fait, il y a une première étape à franchir. Une fois que tu l'as franchi, après ça devient plus ou moins facile. Il faut engloutir cette masse d'information qui se mène à toi. Et après ça devient une routine. Mais après t'apprends un ou deux trucs par jour. Et puis petit à petit. Plus tu joues, plus tu vas apprendre de toute façon. Et plus tu joues en tournoi IRL, donc en réel on va dire, dans les vrais tournois avec des vraies personnes. Après, il va falloir gérer aussi le stress et les matchs à pression. Parce que c'est vrai qu'un match round 1, même contre un bon joueur, et un match à la dernière round en bubble, aussi contre un bon joueur, c'est pas du tout la même chose. Exactement. Et il faut arriver à se détacher de ça. Nous on a des joueurs qui ont progressé dans la team à ce niveau là. D'autres qui ont encore du mal, alors qu'ils ont largement le niveau de jeu. Ouais. Et il y aura cet aspect psychologique aussi qu'il faut. Alors là, on a... Il faut passer. On a joué le Duster Dragon pour essayer d'aller péter une MP, ça a été contré par Nicolas. Je crois que c'est lui. C'est pas de bêtises... Et là on va chercher la carte que Lee... Ouais. Donc celui-là, en gros ce qu'il fait, c'est que quand il est invoqué spécialement, on peut ajouter un monstre dino-louteur, ou une lutte, ou le terrain dino, de notre deck à notre main. Et jouant dans une phase, c'est cette carte dans le cimetière, parce qu'il a été envoyé ce tour avec votre adversaire en cours en plus que vous, vous pouvez cibler un monstre. Ok, donc en gros ça va tuto Pancratops, en gros. Pour faire court. Ou la magie de terrain. Pas mal quoi. Voilà. Un petit tuto Pancrat, bon, il est limité à 1 maintenant. Mais justement, si tu le tuto par contre. Si tu le tuto. Qu'est-ce qu'il m'arrive moi ? Tu es toujours parmi de ta défaite ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis très déçu de moi-même. En vrai, au vu du casse, je ne m'attendais pas à faire grand-chose. Mais bon, c'est Yu-Gi-Oh ! Sur un BO, tu peux le faire. J'ai beaucoup aimé la tête de Nicolas quand j'ai joué certaines cartes. Quand il m'a vu jouer Podextra Demise, et surtout le Gozen, il a fait les gros yeux. Mais bon, il m'a quand même bouffé 2-0. La logique est respectée, pas de soucis. Je reviendrai que plus fort. Surtout Gozen, c'est fort contre Altergeist. J'en avais 2 en main ! J'ai perdu ! C'est-à-dire à tel point que je suis nul ! Tu avais deux fois la meilleure carte de side. Chaud. Écoute, c'est la vie. Alors ? La zone extra est pour les deux joueurs. J'avoue que potentiellement, l'amélioration qu'on pourrait avoir... La zone extra est pour les deux joueurs. C'est important pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement. Effectivement, on a beaucoup de personnes qui suivent Yu-Gi-Oh ! sur le stream qui sont des joueurs rétro et qui ne connaissent pas, sont pas habitués à voir la zone extra. La zone extra qui situe de part et d'autre de la carte brillante que vous voyez au milieu de votre écran qui s'appelle un fill center qui permet de délimiter ces espaces si vous n'avez pas le tapis. Vas-y ! Je vous couvre 3 secondes, les gars, pour revenir au gameplay. Donc Netsis a décidé de tuto ça. En gros, ça fait que si on la bannit du cimetière, on peut se payer un Pankratop du deck, en gros. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, bien entendu. Si tu sacrifies la magie ? En gros, quand elle est dans ton cimetière, tu peux la bannir. Si ton adversaire contrôle plus de monstres que toi, il se paye Pankratop du deck, en gros. Il se paye ? C'était joué dans Sky Striker, dans certaines versions. Avec Fulish Good, par exemple. Et après, je crois que ça fait gagner de l'attaque aussi au dino et au lutteur. Ouais, il gagne 200 en attaque durant quelques dommages uniquement, mais généralement, c'est pas ça l'effet qui est utilisé. Ce qui est intéressant, c'est de se payer le dino. Donc on essaie de l'envoyer au cimetière, et une fois qu'on a fait ça, on est bien. Donc je reprends rapidement l'explication des zones extra. Extra Monster Zone. Exactement. Vas-y, tu veux peut-être expliquer rapidement ? Je peux l'expliquer, malgré que je ne l'ai pas utilisé depuis plus d'un an. Il joue un deck qui ne joue pas cette zone. C'est très marrant. Donc l'extra Monster Zone, la règle a changé, donc on va parler de la règle actuelle. Dès qu'il y a un monstre qui arrive de l'extra deck, que ce soit pour les pendules ou pour les monstres X6, Synchro, Fusion ou Link, elle va dans cette zone. Dès qu'une est utilisée, l'autre est propriété du deuxième joueur. Et tant qu'on n'a pas de flèches qui pointent vers une autre zone, on ne peut pas invoquer d'autres monstres de l'extra deck. C'est ça. J'ai assez bien résumé la chose. C'est très bien. En gros, on choisit une des deux, c'est invoqué un monstre, qui va te permettre de débloquer d'autres zones. Regardez comment il est trop fort au Cartugio. Il fait Nightmare Phoenix, donc il contrôle moins d'autres monstres que lui. Du coup, il a le truc pour spell le Pancra. Il pointe vers le haut et vers la droite. Donc, les pointes ne donnent pas de nouvelles zones. Donc, Neftis est bloqué sur les monstres. Il est obligé d'utiliser le Phoenix pour invoquer autre chose et se libérer des zones. Voilà, exactement. Je ne sais pas si c'était clair dans le chat. C'était très clair. Neftis, t'es trop fort au Cartugio. Si tu regardes le replay un jour. Ah ouais ? T'es impressionné ? On me dit que je joue depuis un an, mais non. Depuis deux ans et demi. Tu joues Draco, en fait. Tu joues Draco depuis un an. C'est ce qu'il dit. Non, non. Plus que ça. Ah ouais ? C'est sorti en 2017 et j'ai quasiment joué non-stop. J'ai eu un petit break de six mois à invoquer. Sinon, j'ai quasiment joué que ça. Écoute, je ne vais pas m'en plaindre. Un petit top 2. Moi, si je peux top 2 YCS dans un an avec Arpi ou dans deux, je le fais. Je te le souhaite. Peut-être qu'un jour, ce sera un bon métaco. On ne sait pas. Écoute, peut-être un jour, mais j'y crois pas trop. Mais pourquoi pas ? Après, on a potentiellement une Link Simorgue qui est sortie en OCG, qui n'est pas encore annoncée en TCG malheureusement. Mais si elle arrive en TCG, ça risque d'être un peu plus intéressant. Tu as commencé un peu à étudier les possibilités ? J'ai 5 decklist possible. Non. J'ai étudié, mais pour l'instant, je ne me mets pas trop dessus vu qu'elle n'est pas encore annoncée. Et du coup, pour Arpi, est-ce que tu es un peu comme moi ? C'est-à-dire que tu aimes vraiment le deck, tu as envie de le poncer un max ? Ou est-ce que tu as envisagé peut-être de jouer une autre stratégie ? Peut-être un deck plus méta ? Alors, mon but là, c'est de créer... Dès que la méta est fixée, je vais me créer tous les decks méta et je vais les train. Parce que ça fait un an que je joue Arpi en compétitif. Je vais peut-être continuer de jouer compétitif, mais au moins, je veux savoir jouer les decks. Et je ne veux pas, comme je l'ai fait contre Nicolas, à chaque fois qu'il me joue une carte... Elle fait quoi déjà ? Je veux savoir ce qu'elle fait, mais surtout, savoir ce qu'il va faire avec cette carte dans les tours à venir. Enfin, c'est loops, c'est combos quoi. C'est comme ça que je vais pouvoir m'améliorer, comme ça que je vais pouvoir améliorer mes decks et améliorer mon jeu. Donc voilà. Exactement. Mais déjà, un petit conseil pour ceux qui veulent s'entraîner. Quand vous jouez en DC ou chez vous avec vos potes, moi je trouve qu'il y a un truc qu'on fait trop souvent qui est anti-progression, qui est d'autoriser les replays. Je sais que le but, c'est de passer un moment, de s'entraîner, mais pour moi, tu n'apprends que quand tu perds. Et quand tu perds parce que tu as misplay ou tu as misorder, t'inquiète pas que ça rentre dans ta tête et que tu es là, plus jamais je vais faire ce misplay. Alors que si tu laisses ton pote replay, potentiellement, il retient moins bien son erreur. Ça dépend. Ça dépend. Quand on est entre nous, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais entre nous, on sait mieux de se dire les erreurs qu'on fait. En gros, justement, en début de playtest, ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'on retient, tu vois, en tout début, c'est-à-dire quand le deck n'est pas connu, au début, on retient. Voilà, donc c'est important de retenir. Mais après, une fois que les deux joueurs savent bien jouer leur deck, quand il y a des oublis, tout ça, des trucs comme ça, c'est important de jouer Opti à 100% pour avoir les pires scénarios pour les deux joueurs, en fait. C'est-à-dire d'avoir un joueur ultime qui joue contre un autre joueur ultime, tu vois. Et surtout, ce qui est important, c'est d'essayer de regarder les replays de vos games à chaque fois. Essayer de les reconstituer, voir où vous faites des erreurs. Prenez des notes, analysez objectivement. C'est vrai que mettre un petit téléphone sur un trépied à côté et s'enregistrer sans se réjouer, pour pouvoir se mater en replay, c'est jouable. Et puis même avoir l'avis aussi d'autres personnes qui n'a peut-être pas vu forcément un combo ou une action. Alors, ça me va dans le chat en disant, Zulu, t'arrêtes pas de faire des erreurs quand tu... Même en rétro. Faut vraiment différencier le jeu compétitif et les émissions Club Bugio. Dans les émissions, je peux pas me permettre de relire 50 fois les cartes dans ma main et de passer une heure à faire mon tour. Parce que c'est une émission, c'est une émission d'entertainment. Si je passe 5 minutes à faire mon tour, à lire toutes mes cartes, le rythme de l'émission est cassé et potentiellement vous vous faites chier. Donc oui, des fois je joue sans relire mes cartes et machin et tout. Mal, mais dis-le ! Mal, mais dis-le ! Des fois tu joues mal, dis-le ! Et souvent je joue mal ! Souvent mais... Mais voilà. Et puis les jeux rétro c'est quand même la bonne humeur... Oui, clairement, clairement. Voilà, c'est pas du tout le même objectif. Clairement. On est toujours sur la game numéro 1 là, dans cette finale il reste 20 minutes... Mais non, elle vient de se finir, je suis vraiment à la ramasse. Je suis vraiment à la ramasse. On a tellement de la suivi qui a gagné. Non, en même temps on a un petit peu divagué, mais euh... Attends, c'est Nicolas qui a gagné ? Bah, s'il sourit comme ça, j'ai l'impression que c'est lui qui a gagné. Bah... Ah ! Et bah bravo à Nicolas ! Nicolas qui prend un game 1. Il est resté à 1600 points de vie toute la game. Et on est désolé, on a vraiment divagué, on a pas suivi cette finale. My bad, mon erreur. Mais euh... Mais s'il y a une perre, mon strike, il meurt pas. Et ça fait Dolka qui annule. Et Kunscherch, et le truc de la main, Elin Kouribo, Pankra... Et les 2003 de Dolka sont mis, mais... Alors, un peu de remords... Un peu déçu peut-être de son match Neftis là, enfin de son duel. Mais c'est pas fini ! Bah ouais, il a encore le temps, surtout qu'il a d'explosif. En gros, il s'est pris le pire scénario, c'était que la face cachée soit spoofing en fait. C'était vraiment le pire 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 scénario. Et Nicolas il a bien joué de pas la révéler trop tôt, il a bien... Il a bien utilisé son spoofing, donc c'est bien joué de sa part. Alors, on va essayer de suivre un petit peu plus cette game. C'est vrai qu'on divague un peu, il faut savoir que... Brandon ça fait 3 heures qu'il cast. En même temps, on essaie de pas faire de pause pour... Bah voilà, pour garder un tournoi le plus court, le plus compact possible, et que ce soit le plus digeste pour vous. Et aussi pour pas faire finir le tournoi trop tard. Mais du coup, on se propose d'y vaguer un petit peu. Moi je propose... Est-ce que vous avez soif les gars ? Est-ce que je peux peut-être vous ramener de l'eau ? Parce qu'il fait très chaud. Ou est-ce que quelqu'un en régie peut potentiellement nous ramener de l'eau ? Ou demander à un joueur de le faire, il y a une fontaine pas loin. Très sympa. Par contre j'aurais préféré avoir l'œil du Millenium. Ah... Ah j'avoue, j'avoue, j'avoue. On a le... On a le... Le puzzle, j'ai eu du mal. Le puzzle du Millenium sur le plateau. Qui est très joli. Et en tant que Maximilien, on a préféré l'œil du Millenium. Je viens de le niquer, voilà. C'est ma femme, elle a travaillé 10 heures dessus et je viens de le défoncer. Mais euh... Elle est bien faite en tout cas. Merci. Je... Merci pour elle. Alors, ça a s'aider tranquille. On continue de s'aider, je crois, du côté de Neftis. Malgré tout, il y a encore... Alors du coup, ça a Neftis de choisir. Il va certainement going second. À moins qu'il la joue en bluff. Ouais, ça dépend. Ça dépendrait de ce qu'il a envie de faire. Je sais pas. Si on peut compter... À voir aussi le nombre de cartes qui s'aider. Est-ce que vous avez fait attention au nombre de cartes qui a s'aider ? C'est vrai que ça, c'est l'info importante de ouf. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours s'aider en smoke train. Parce que... Je peux révéler potentiellement la position en laquelle... Il a décidé de commencer. Il a commencé, ok. Ouais. Moi, je joue souvent Waking the Dragon. Ouais. Et souvent, mes targets à Waking the Dragon sont dans mon side. Et je suis obligé de mettre... En fait, les cartes extra dans ton side, t'es obligé de les mettre dans les sleeves de ton main deck. Exactement. Et donc, quand je side Waking the Dragon, je suis obligé de changer... De faire un swap de sleeves. Et dans la tête, tu vas... Putain, il va savoir que je joue Waking the Dragon, quoi. Bien sûr. Et... Et du coup, des fois, ça me met un peu en PLS, quoi. Ça, il faut toujours faire attention quand... Enfin, c'est un peu ça aussi. Quand t'acquérir l'expérience, tu feras attention. T'essayes de regarder un peu combien ton adversaire side, en fait. C'est logique. Bien sûr. Tu fais semblant de procurer ton side. Tu jettes un petit coup d'œil. Enfin, c'est normal. Et puis, pour protéger, il y a... Un seul... Une seule solution. Un smoke screen. Voilà, exactement. Un smoke screen. Tu prends tout ton side. Tu mets tout dans ton deck. Et tu retires 15 cartes. Et là, tu donnes aucune information à... Exactement. A ton adversaire sur combien t'as sided. Réellement, en tout cas. Alors, Brandon demande à Zulu quand il... Quand il m'invite, c'est... Bah, quand tu seras bon. Je le connais pas. T'imagines le mec qui t'étira pas le réel comme ça. Ah, putain. Il faut savoir que le tournoi, pour l'instant, c'est un tournoi invitationnel. C'est moi qui choisis les joueurs que j'invite. Ouais. Donc, je prends que des gens qui jouent des decks qui sont très nuls contre Harpy. Faux père. Non, c'est faux. C'est faux. Mais par exemple, cette fois-ci, j'ai essayé vraiment de recruter des joueurs qui avaient des decks bien précis. Par exemple, Quentin Royer, je savais qu'il allait certainement jouer B.A. Nicolas Lacorne, c'est un joueur de pendule. Bon, là, il a pas joué pendule parce qu'il y avait la banlist. Toi, Maximilien, tu jouais True Draco. Du coup, ça permettait d'assurer des decks différents dans les missions. C'était aussi ce que je voulais aller chercher cette fois-ci. La banlist a mis un petit peu de brouillon dans tout ça. Mais par chance ou peut-être par bienveillance des joueurs qui ont essayé de jouer le jeu, chacun a trouvé un deck à sa botte. Et je trouve ça super cool d'avoir un tournoi 8 joueurs avec 8 decks différents. Ça n'arrivera certainement pas tout le temps. Je pense que ça n'arrivera plus parce qu'on est pile poids dans un timing où la méta n'est pas définie. Mais en tout cas, c'est ultra cool. C'est vraiment cool. Limite, j'ai l'impression que ce que je vais dire, il faut prendre avec des pincettes. J'ai l'impression que c'est un petit peu un mini format World en fait. C'est la Champions League ici. Les gens sont pris au dépourvu. Enfin, pas tous, mais il y en a qui sont pris au dépourvu. Ils essaient de buter un truc qui tient la route à un minimum. Et ça, c'est l'innovation qui paye entre guillemets. Surtout qu'il n'y avait que 5 jours entre guillemets pour travailler la liste. Le timing était court. Mais si t'as rien à faire. On avait nos acquis aussi je pense. Après au bout de 5 jours, on avait certaines pistes par rapport au stat qu'on a vu sur Facebook. Mais voilà, dans l'idée, un mini format comme ça, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on peut revoir ce que fait Volzar s'il te plaît ? Ouais. Il est fort. Et d'ailleurs, on voit que Nefis il a Gamma dans sa main. Et il a le 6 frame qui permet de l'activer de sa main. Tu détaches un matériel, t'annules un effet de monstre et tu le détruis. Une fois par tour, je rentre chez le joueur. Même pas une fois par tour. Pas une fois par tour, il negate un effet de monstre. Et la main en main aussi, avec le link. Donc il a 3 negate monstre là pour le moment sur le terrain. Il y a un up. Pas mal. Il attache un pot et il met un petit pot. Par contre, la gars, il annule une semaine. Et mine de rien, le negate monstre, c'est très fort. Mais là, c'est pas Adolka, c'est la gars. Ah, c'est la gars qui l'a mis. Ah pardon. Lui, il negate une magie ou une invoque ? C'est ça. Il détache ses deux matos. Là, il peut l'annuler. Un mauvais top deck, il est gentil quand même votre pote. Qu'est-ce qu'il va le garder ou est-ce qu'il va laisser passer un draw 2 ? Normalement, ça s'annule un. Ouais, normalement, t'as envie de... Ça negate la semaine, c'est pas mal. Pas nul et il n'a à vocation, la gars. Alter Gas qui n'a pas d'invocation normale. Je ne sais pas ce que ça fait. Eh bien, on verra. On verra le choix que va faire Nathis. D'ailleurs, Nathis a décidé de ne pas negate le désir de Samir. Donc, on va voir sa décision avec l'Extravanon. Pas difficile. Ah ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouais, il est nul. Et il détache. Non, il a raison. Je pense que... D'accord. C'est bon. Donc là, il détache 2 pour negate. Je pioche. Il a fait l'Ephidry Dower pour piocher. Alors, ouais, le voleur de temps, c'est ça ? C'est ça. Time Thief, ouais. Qui peut détacher une carte magie pour piocher 1. Et à chaque standby, il peut aller récupérer la top carte du deck adverse et l'attacher en matériel. C'est ça. Et suivant, s'il détache un monstre, une magie ou une piège, il a un effet différent. Tu peux le mettre à l'écran, au pire. Je crois, un monstre, c'est... tu bannis le voleur de temps et tu le réinvoques à la prochaine standby. Euh... piège, tu annules un effet, je crois ? Ou tu annules une carte ? Non, piège, tu remets au-dessus du deck, de mémoire. Tag. Alors, je peux pas lire de là. Ouais. Alors, monstre, jusqu'à l'enface, tu bannis le voleur de temps. Magie, tu pioches une carte et piège, tu places une carte face recto au-dessus du deck. Ok. Fin de battle. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! On a desserré les fesses, là ! Donc là, on a bluffé le... Ah là là ! Et il me range pas, Nefty ! Il me range pas ! Ouais, on a clairement bluffé l'Evently Match. Tu aurais pu casser les reins un peu. Ouais. J'ai un adversaire, une fois en tournant, il m'a fait ça. J'avais gagné, il m'a dit battle, fin de battle, et il m'a serré la main. Non mais il a raison, c'est quand c'est free. En fait, quand tu vas pas se turn, des fois c'est free, ça fait commettre une erreur. Peut-être que cette erreur-là peut te faire remonter. Enfin, c'est important aussi de... Oui, bien sûr. C'est gratuit, donc ouais, c'est ça. C'est Gamma qui l'a pris ? Bien sûr, je pioche. Oui ? Je vais tenter d'activer un protocole. Ce regard de tueur de Nicolas. Ouais, mais en même temps, il est pas loin là d'aller choper sa victoire, clairement. Sa première victoire en club Yu-Gi-Oh! Series. C'est ça, sa première participation. Aller succéder à Samir, ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Moi, je pourrais potentiellement dire que je me suis fait sortir par le champion. Je fais toujours ça. Alors que champion, pas champion, juste jouer comme une merde. C'est pas grave. Ça, les gens, ils savent pas. Je le prends, tu le donnes. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ? Un monstre. Donc, il va pouvoir bannir sa carte potentiellement. Pour la protéger. Pour esquiver un truc, ouais. Pour esquiver un truc, quoi. L'idéal, ça aurait été une piège. Et c'est con, quand même, parce que tu joues contre Intergate, tu te dis que t'as de fortes chances de tuer une piège, mais tu la tue pas. Ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'on demande plusieurs fois les mêmes questions dans le... Ouais, vas-y. Dans le chat, si on va aller à Louvier et Rouen le 15 et 16 février. Est-ce que tu penses venir, Zulu, pour t'entraîner juste avant Utrecht ? C'est pas une bonne idée, ça ? Bah, moi, mon mois de février, il est assez chargé. J'ai un petit programme, quoi. J'ai encore des dates où j'ai potentiellement des possibilités, donc il est pas impossible de me voir en tournoi sur le mois de février, mais je sais pas encore lesquels. Et vous, les gars ? Non, moi, non. Toi, non ? Toi, ça te fait une petite distance. Bah, moi, j'aimerais bien, si j'arrivais à me préinscrire, parce qu'il faut aller sur le site KCGN, je crois, ou de Konami, avec la carte, et j'arrive pas à me préinscrire. Donc, je suis pas le seul dans ce cas-là, si on pouvait trouver une solution pour se préinscrire, ce serait vachement bien. Puisqu'il faut se préinscrire pour ce genre de tournoi, pour être sûr de pouvoir y participer. Alors, on pète l'accro, et on l'a joué au dé, comme ça, pas triste possible. C'est mal parti pour Netis, je pense. A voir. Allez, ça coisse un peu pour l'instant. Et le temps file. Apollouza. Allez, on sort Apollouza. À ce moment-là, est-ce que tu as un effet à l'activer ? Non. Ouh. Summon limit, ici joué, ça veut dire que... Il peut plus invoquer. Les deux joueurs peuvent invoquer seulement deux monstres par tour. Et là, du coup, c'était déjà sur la deuxième summon, c'est ça ? Ouh, le Twin Twister qui fait du bien. Oh là là. En défaut sur le terrain. Ouh. Oh là là. On a peut-être moyen de remonter ici du côté de Netis. Un petit comeback, là, peut-être, ouais. Je vais te faire mon GK Compulse. Tiens, on me dit qu'il faut envoyer un mail à Jackie. Mais c'est ce que j'ai fait. Euh... Il ne pouvait pas chêner l'effet de... Bien sûr. Oui, mais après, il aurait fait protocole, il aurait sacrifié, ça ne servait à rien. En plus, il aurait recyclé un truc. Ok. Allez, on nettoie un petit peu le bord des deux côtés. Seulement, il y a un mec qui a un monstre à 2006, si je dis pas de bêtises, pour Pankra. Et un autre qui a un monstre qui n'a plus d'effet puisqu'il l'a déjà activé. C'est ça. Je tente un missile. Et maintenant, l'info... Ouh là là, c'est pas mal. Ouais, là, il est pas trop trop mal, là, Netis. Finalement, tu vois, des fois, on n'a rien de temps. Et là, on peut... comeback. Et là, il va invoquer un Oviraptor s'il n'a pas fait l'effet. C'est plus toi... Est-ce qu'on continue vraiment ? Sans vouloir être dans le... Je ne veux pas abuser, mais... En fait, là, il y a... Je n'ai pas invoqué normalement. Il y a 20 000 de dommages. Ça fait 1, 2. On va mettre sur la 2, l'autre. Là, c'est cool qu'il a coupé de scoop. C'est Pouf, sûrement, qui me fait décaler, qui fait piocher le Twin qui est fausse la game. Parce que sinon, je n'ai pas d'out à la... Ouais, c'est un homme. C'est la drogue d'avance... Ça, c'est une stratégie aussi. Tu dirais à ton adversaire que tu as eu de la chance sur le Twin Twister pour l'énerver, tu vois. Non, en gros, il a bien géré son Twin Twister. Il a checké toutes les MP possibles. Et un partout ! Et au moment décisif, il a actué son Twin et il a auto-win avec ça. Un partout ! Ici, l'égalisation de Neftis. Mais par contre, le choix va revenir à Nicolas. C'est ça. Ici, il va devoir prendre un choix. Il reste six minutes avant le side. Dans les options de side, on peut voir un peu les options de side, les gars ? Tiens, Maximilien. Je te laisse checkier. Je suppose que Nicolas va commencer. J'ai Neftis, on a potentiellement les Evenly, bien sûr. Mystique Mine, mine de rien, les gars. Vous en pensez quoi ? Là, il reste six minutes avant, c'est ça. Donc, s'il joue Mine, ça veut dire qu'il laisse... Ça serait top. Ça ressemble, Neftis, c'est pas lui qui choisit, en fait. Oui. Ah, toi, c'est Neftis qui a Mine. J'ai la déclisse de Nicolas. Là, si on regarde les cartes de premier, on a les dusters qui sont pas très fortes. Les Crackdowns qui peuvent voler un monstre. C'est correct. Les Summon Limits, je pense qu'il va les jouer. Et les Torrents, il y a le Tribute qui peut jouer aussi. Ouais, Torrent, c'est très fort, par contre. À mon avis, on va partir sur du Torrent, sur la même limite. Potentiellement Crackdown, mais ça dépend des cartes qu'il peut enlever de son main deck. Et ça va. Et on joue quand même 19 cartes pièges pour Nicolas. Donc, je peux te dire que le petit voleur de temps, il avait un peu le somme de... Neftis, il joue un cow-boy gagaga on-side. C'est pas sympa à ça, Kevin. C'est bas. Regarde, il est pas en train de changer une sleeve, là ? À ton avis ? À ton avis, c'est clair. Et voilà, il le sait. Voilà, il a mis le cow-boy. Il a mis le cow-boy, là. Est-ce qu'on va pouvoir voler une game ? Le cow-boy est là. Et bonne chance. Qui commence alors ? Moi. Finalement. Alors, on a pris la main du côté de Nicolas RS, 4 minutes 40, dans cette grande finale de ce tournoi Club Yu-Gi-Oh Series 2ème édition, qui va succéder à Samir Bachar, le vice-champion d'Europe en titre. Et très bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En haut de votre écran, Nicolas Lacorne, avec son deck Altergeist, qui a choisi de jouer premier. C'est classique, ici. Et en face, Neftis, qui joue son deck Dino, going second. Et du coup, voilà. J'espère qu'il a pas side pour going first. Est-ce qu'on va avoir le droit à une battle phase, là, tout de suite ? Stand-by, battle, fin de battle. Et là, ça transpirerait, là. Est-ce que t'es obligé de passer en main phase ? Oui. Bien sûr. Je vais tenter de jouer une terraforming. Là, je dirais que Neftis a un pet MPE, et qu'il essaie de check après tout ce qu'il y a. Là, j'ai l'impression que je te vois concentré. Alors, on va chercher le terrain, du coup. Là, c'est assez ce qu'a fait Nicolas. Comme le time est très proche, qui Neftis a un tour suffisamment long et qu'il inflige des dommages, Nicolas n'a peut-être pas le temps de jouer son tour pour infliger des dommages derrière. Toujours difficile quand on se rapproche du time. C'est la pression. Ça y est, je peux pas cibler tant que j'ai un token. Tous les noms ont d'inno perdre 500 points d'attaque et de défense. Si un monstre t'envole doit être détruit, je peux détruire un monstre d'inno depuis mon deck à la place. Sauve des token. Ok. C'est bon ? C'est bon. Je vais tenter d'invoquer normalement au Viroptor. Effet 1, effet bloc de chaine 2. Tentez de faire une réponse. Allez le Money Time, 3 minutes. Ah voilà, donc il a bien sider les... Les cracks. Les crackdowns. Qu'il est dans son side. Aïe, 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 aïe. Et là il a échiné le... Le crackdown sur la normale, c'est jamais une bonne nouvelle. Mais là on a un blockchain 5 hein. Attention. Ouais. Je vous ai dit les gars, il avait twin. C'était sûr. Et il a tout attendu pour la placer en bon moment. C'était sûr. Ça se voyait à sa tête qu'il avait twin. C'est très bien joué de sa part. Là on voit l'expérience du joueur. Là il n'y a rien à dire. Il y a une pilule. Je vais cibler ça. Et prendre mon dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celle-là. Ouf. Donc il y a une 7 ou 8 là, je ne sais pas où on en est mais... Faut suivre hein. T'as le token. Tu vois l'utilisation d'un twin twister, ça permet aussi de donner une idée sur le niveau d'un joueur. Est-ce qu'il joue tout de suite au random ? C'est ça. Tout de suite. C'est ça. Plus confirmé, il va attendre vraiment le meilleur timing d'activation comme Neftis. Ah c'est un cas d'école. Je suis d'accord. C'est un bon cas d'école. Ça existe encore les game puzzles ? C'est bon. Il y avait ça des fois sur des jeux Yu-Gi-Oh. Je trouvais ça sympathique. Et là on est clairement dans de l'optimisation. Là il est pas bien Nicolas, parce qu'il reste une minute trente. Il faut qu'il ait le temps de faire son tour et passer en battle et que Neftis finisse le sien. On a un jeton du côté de Nicolas, c'est ça ? Ouais. C'est écrit comment ? C'est par rapport à la magie de terrain, Lost World. Ponte perdue, je la mets à l'écran pour les gens. Non, regarde. À mon avis ça sent bon pour Neftis là quand même. Sachant qu'il a un cow-boy dans son extra. Ouais. Ce qu'il va gagner avec cow-boy. Faut le UA franchement s'il gagne avec cow-boy. Écoute, on est dans le respect ici. On est dans le respect. Et upa les joueurs de cow-boy s'il te plaît. Est-ce que je connais des gens qui jouent des decks en 4 avec des demoiselles avec des ailes, qui font aaaah ! Et qui jouent des cow-boy. Il y en a des top decks qui font des choses. C'était mieux. Alors Brandon, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était une mauvaise idée pour Nicolas de commencer ? Il estimait qu'en 5 minutes, il aurait le temps d'avoir sa battle, son tour de lock. Je sais pas. Parce qu'à 5 minutes, commencer à 5 minutes, en se disant qu'il va y avoir 2 tours. Altergeist, c'est pas officier, en fait. C'est très risqué. Il va au bout de ses activations pour pouvoir rentrer en battle dans exactement 8 secondes. Cowboy, les gars, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, ça permet d'infliger 800. Mais il peut pas, il faut 2 niveau 4. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les gens ont demandé ce que c'était. Et là, il va taper, il va gagner. Battle. Non, mais il est déjà passé en battle. Il a déjà fini sa battle. Y a aucun changement ? Ça, toi. Allez, t'as rien. Bien sûr. Allez, t'as rien. Bien sûr. Allez, t'as rien. Alors, on a donné extra time, apparemment. Allez, t'as rien. Ah, Yphrie ! Bien sûr. On a donné une extra time, mais je sais pas combien temps. Mais nous, on était pas au courant. J'ai rien. À toi. C'est pas de nouvelles. Je regarde juste le jeu. Alors, c'est intéressant. On a des tours supplémentaires ici. Pour pas jouer la finale sur un... Quoi, c'est un normal ? Aïe, aïe, aïe. Bloc 1, bloc 2. Bien sûr. Et là, ça sent bon pour... Ouais, ça sent très bon pour Neftis. J'ai l'impression que ça fait depuis une demi-heure qu'on dit que ça sent bon pour Neftis. Il arrive pas à gagner. Si, si, si. Il est en train progressivement de faire ses trucs. En gros, là, il a mis le token en attaque, donc il a juste à le taper, c'est bon. Donc, aller chercher... Micelle. Le frère Effet Dovi. Je vais cibler le jeton qui est en défense, bien sûr. Bien sûr, les gars. Neftis, c'est toujours optimal. Il est en défense, le jeton. Il est pas en attaque. Ah, il l'a mis en défense, oui. Bah, je crois qu'il doit se mettre en défense. Ouais, il y a moyen, c'est possible. C'est à la fin du troisième tour, par contre. Tac, tac, tac. N'est-ce pas ? Oui, si j'ai pas l'état de... Ouais, c'est défense. My bad. Donc, il s'en mort subite, là. Ouais. Tu veux faire BB ? Ouais. Faire Effet BB. J'ai un goké Rex. Ok. C'est bon ? Résolution, je vais faire... Ça mène limite, encore ? Ça mène limite. Je vais voir si je l'accepte. Non, il y a l'étable. Ouah, les orbes ! Oh là là ! Le deuxième Twin Twister de Lou, qu'est-ce que t'as loupé ? Je vais tirer un Rollsword pour faire ça, en plus de sens. J'ai pilule. Ok, tirer un. Ouais. On a eu un deuxième Twin Twister, là. Aïe, 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 aïe. J'aurais fait mieux, pour le coup. Qu'est-ce qu'il est fort au Cartugio, ce monsieur ? Oh là là. Ouais, il montre du beau jeu, c'est Neftis. À mon avis, il y a un petit joueur qui ira loin. Ça fait combien de temps qu'il joue aux cartes, Neftis ? C'est impossible. Je crois que je t'ai même pas né. Je crois que je t'ai même pas né, honnêtement. Ça doit faire au moins... Le Giant Rex, bien sûr. 12 ans, 13 ans ? Ah ouais. Ouais, 14 ans. Un homme qui joue un deck d'hommes et qui est en train de faire une petite démonstration ici sur ce tournoi Club Yu-Gi-Oh Series. Avec son deck dino, ça y est, c'est gagné ! Et Neftis qui succède à Samir Bachar. Du coup, mon pronostic qui est exact. Et Brandon qui colle... Je suis trop fort. Qui colle Neftis dès le début. Neftis qui gagne. Et bravo, un grand bravo à Neftis. Ici, qui l'emporte, qui prend le meilleur sur Nicolas Lacombe. C'est magnifique. Qu'il a pas démérité non plus. Non, pas du tout. Il a fait que des move-opties depuis le début du tournoi. Et il n'y a rien à dire. Après, pour mon ego, je vais préférer que Nicolas gagne. Mais on va pas refaire l'histoire. On va accueillir. On va attendre que Neftis arrive dans le studio. Pour pouvoir lui remettre son kilo. Qui n'est absolument pas cette boîte. Mais surtout ce qu'elle contient. C'est-à-dire cette enveloppe scellée des World Championship Celebration 2019. Qui va lui être remis. Et de l'autre côté, Nicolas qui repartira avec son stuff H-Blossom. Le mat, les sleeves, la boxe et le... Ça va, il se met bien lui aussi. Et le trade-binder. C'est pas un cahier. Le trade-binder. Le binder bien sûr. H-Blossom. Voilà pour les fans de la carte. Ou les fans de rose. Ou les fans de meufs, de pieds. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est fou. En attendant, Neftis, je vais quand même remercier nos amis Judge. Qui sont Guillaume et Victor. Qui ont assuré le judgment. Je sais pas comment on dit. L'arbitrage. Tout ça. Pourquoi tu fais des mots anglais ? Je sais pas. Alors que je suis une couille sèche. Tu n'arrives toujours pas à finir. Je ne sais pas. Je n'arrive toujours pas. Est-ce qu'on peut trouver un micro-main ? Ou est-ce qu'on peut équiper, s'il vous plaît, Neftis d'un petit micro ? Je vais te remercier Maximilien parce qu'on va accueillir du coup Neftis. Pas de soucis, mais c'est normal. Merci à toi. Dommage de... Ce sera une prochaine fois pour toi, Maximilien. Avec grand plaisir en tout cas. Eh bien écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. Je vais tiens profiter que vous êtes là pour vous proposer de regarder le beau torse de Maximilien qui passe devant la caméra. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'en veux pas. T'es beau, t'inquiète pas. Mais juste, n'hésitez pas à faire vos retours sur cette édition des clubs Yu-Gi-Oh! Series. C'est important de pouvoir améliorer l'émission, le concept. Sachez qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut avec les équipes techniques. Je vais remercier Julien, Jérémy et Lucas qui ont participé à la réalisation de cette édition. J'ai un trou dans mon pantalon, il s'agrandit. Je sais pas pourquoi je casse cette information-là. On s'en fiche, on s'en branle, mais c'est la fin de soirée. On a passé une très très bonne soirée. Mais vraiment merci aux équipes techniques de le stream qui ont assuré. Et merci à Brandon d'avoir cassé avec moi. Non, il n'y a pas tous. Merci à toi de nous avoir invités. Un grand plaisir. Je rappelle Brandon de la team BCP que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Copains d'Avent et sur Tinder peut-être. J'en sais rien. J'en sais rien, vous pouvez les retrouver aussi en tournoi sur les top tables des tournois français. Parce qu'ils sont toujours là. Et c'était un plaisir. Merci à Xary aussi d'avoir commenté. Et est-ce que Neftis, notre grand champion, est prêt ? Est-ce qu'on peut me faire un signe ? On s'en branche, je crois. Il est pas encore prêt. Il savoure sa victoire. Il savoure sa victoire. En même temps, un deck d'Ino. Franchement. Oui, tu peux récupérer ton deck. Yubek, Luzbek, pas de soucis. Très bon ton t-shirt, tu me diras, Yubek. On t'entend pas, t'as pas de micro. On t'entend pas, t'as pas de micro. Ferme-la, ferme-la. Mais voilà, moi j'aurais pas pu l'anticiper le deck d'Ino. Franchement. Je me suis dit, allez, Yurann Altergeist. Je me suis demandé si Yubek allait pas jouer Dark Magician. Parce qu'on sait que le deck est revenu. Y'a des petits combos sympas, etc. Mais 5 jours, des fois c'est pas assez pour aller récupérer les cartes. Je me suis dit, y'aura peut-être un mec qui allait jouer Orkust. Mais on a eu du Marine CS. On a eu du Harpy, bon ça c'était un peu téléphoné. Pro Draco, Invoqued. Invoqued avec Knight pour Samir. Burning Abyss pour Quentin Royer. Celui-ci, on l'avait repéré si vous voulez aller checker l'ancienne decklist de Quentin. Je crois qu'il y a une vidéo sur la chaîne de Lama. Où il présente sa liste qui est plutôt intéressante avec Block Dragon, etc. Malheureusement, il est tombé contre Gabriel et Gabriel il pardonne pas. Neftis, tiens, passe, fais le tour par là. Hop là, t'inquiète pas. Et on accueille notre grand champion Neftis. Bravo à toi. Toutes mes félicitations. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets-le. Quel homme. Quel homme. Un deck dino. Première participation. Attends, je te mets bien ton micro. Première participation à ce tournoi. En même temps, t'es un mec d'expérience. C'est pas le premier, j'espère pas le dernier, toi, que tu vas gagner. On espère revenir. Avec un deck encore rigolo, si ça vous plaît. Moi, ça m'a plu, franchement. En tant que jeune joueur compétitif, je connaissais pas. C'est un structure deck, un peu comme ton Harpy. Et puis, Brandon, dès le début, il a dit, il faut que tu gagnes juste parce que les autres, ils ont pas vu ça. Là, on profite un peu de la banne pour le coup, parce que Dweller disparaît du format. Après, on pouvait gagner sous Dweller, on gagne Lito. Alors, Dweller disparaît du format, c'est-à-dire ? Il y a deux gros decks qui faisaient Dweller. C'était Salamangred, surtout, et Luna. Non, il y a Harpy aussi. Harpy, c'est T1 de mes deux match-up. La fièche, j'ai aucune réponse. Si une out, c'est le raid reboot, sinon t'as gagné. Oh, j'ai le seum ! Je peux te le dire, tu gagnes dans les deux positions. Et en gros, le truc vraiment, c'est que là, on a perdu deux diagrammes. On a gagné FTK avec Lito Zagim, qui check l'extra. Je l'ai fait qu'une fois, contre Samir. T'as fait gagner en vrai. Ouais. En fait, ça m'a permis aussi de jouer débilement. Vu qu'il avait des cibles super polies, je l'ai enlevé. C'était fini. Enfin, il y avait un match, puisqu'il jouait une liste très particulière, mais j'aurais eu plus de temps en plus. J'aurais dit, jamais tu reviens. Et contre Max, il a fait deux pots. J'ai résolu Lito Zagim terre-terre. Je lui ai enlevé les trois dernières cartes, il a pioché le pot. Et sinon, la carte qui me fait gagner, je pense que c'est... Un peu de chance, les Twin Twisters, c'est Ridower. Parce qu'en gros, je me suis dit, Ridower, le Timetief, le voleur du temps. D'accord, ouais. En gros, l'idée, c'est que dès que tu sais pas contre quoi tu joues, tu fais cette carte, et dès que tu joues un deck un peu anti-méta et tout, t'es sûr d'attraper soit un pied chaud à une magie et de gagner au grind. T'as pas eu de chat là-dessus ? Si ! Non, mais après, t'as eu le monstre. Le premier touche pot, le pot fait monter twin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et il fait vivre un Gamma, malgré tout, c'est honnête. Il est effrayant pour un deck comme ça. Sinon, c'est Tornado. Tornado, c'est un peu moins ambitieux. Malgré tout, là, j'ai pu faire partir mon Ridower, assurer Gamma, avoir mes monstres au cimetière pour Dino, ça compte. C'est une carte fétiche, mais en plus, je lui ai trouvé une utilité. Bien joué à toi, Neftis. Je t'offre cette petite enveloppe. Est-ce que tu en avais déjà une enveloppe des Worlds ? Elle travaille ultra jeune. En tant que joueur, j'en ai vu passer plusieurs, mais c'est la première que je gagne. Félicitations à toi. On va pouvoir aller... Tiens, Nicolas, tu peux venir aussi. Tu vas pouvoir récupérer ton stuff Hblossom. J'avoue qu'une petite enveloppe, je pense que ça t'aurait fait plaisir. Bravo pour ton parcours, bravo pour ton petit deck Altergeist. T'as sorti un joueur assez prometteur en entrée de tournoi. C'était un peu dur, mais t'as pas tremblé. Pourtant, j'avais deux GoZenmatch, j'avais le match-up, mais j'ai juste fait de la merde. Un petit mot, Nicolas, viens juste derrière nous. Comme ça, on va pouvoir te voir. Un petit mot peut-être, Nicolas. Sachant qu'en plus de gagner vos récompenses, vous gagnez surtout le droit de revenir à la prochaine édition de ces clubs Yu-Gi-Oh series. Mais par contre, il va falloir jouer un autre deck. Obligatoirement. C'est la règle. Obligatoirement un autre deck. J'ai toujours le droit de jouer voleur du temps. Bien sûr. Juste, tu pourras plus jouer le Tino que tu as joué aujourd'hui. Un petit mot peut-être, Nicolas ? Non. C'était vraiment cool. Comme ça, on a. Ça fait plaisir. Si on reviendra la prochaine fois, on jouera. J'ai déjà mon idée. Et puis je pense que tu sais ce que je vais jouer. On va faire plaisir au stream en même temps. Là, la banlist, elle est bien. On peut jouer beaucoup de choses. Donc, il y a moyen de faire découvrir des decks aussi. Et bien, c'est ce qu'on verra. Très rapidement, est-ce que vous avez un endroit où on peut vous retrouver ? Une boutique ? Twitter, quelque chose comme ça, une chaîne YouTube. Il a The French Legacy, la team. C'est une équipe qui fait du YouTube et qui produit son propre média, qui est partout en région et qui est à YouTube. Et t'es une team toi, Neftis ? Ouais, on vient de la lancer avec deux autres fossiles, deux autres dinos du jeu. Ça s'appelle The Fort Mousquetier. Et voilà, le quatrième se cache encore. Mais il va revenir, j'espère. Vous avez une page Facebook, un compte Twitter, une YouTube. On est sur Twitter, pas encore trop, parce que Yugi, c'est pas sur Twitter, mais on va essayer. Sinon, on est sur Facebook, sur Twitch. Demain, il y a mon âme sœur dans le jeu, Léo, qui anime un live. Et il va montrer pourquoi Spyroll, c'est le meilleur deck de ce mini-format du début. Et d'ailleurs, Neftis, j'avais une suggestion. Tu devrais faire peut-être une deck profile d'aujourd'hui ? Parce que ça a été pas mal demandé dans le chat. Ouais, ce soir ou plus tard ? Non, pas ce soir. Ça, vous voyez ! Pour ta chaîne, je te parle. Bien sûr, c'est prévu. Non, pour toi, pour ta chaîne. Bah, samedi soir, je vais aller chez Mehdi, c'est le QG, on va jouer en live. Voilà. Mais voilà, on va la faire très prochainement. Il n'y a rien de particulier. Je suis reparti de ce qu'on jouait il y a deux ans. J'ai rajouté les cartes broken. Et surtout, avant, par exemple, Dino, on n'avait pas de Lynx. Elle est venue, Sorceresse, elle est partie. Là, j'ai juste mis, on a gagné Phoenix, ça n'existait pas. On a gagné Apolluza. J'ai généré des monstres, ça n'existait pas. Donc, on pouvait faire l'Agia, Apolluza, Vortex. Et on a gagné tout un extra. Et on garde le traditionnel, Trichoula, VFD, tout ça. Tu l'as placé, t'es maire tri tout à l'heure. En tout cas, ça a bien fonctionné pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous au tout prochain club Yu-Gi-Oh! Series. Et je vous donne la date. Je peux déjà vous donner la date. Étant donné que les clubs Yu-Gi-Oh! Series, maintenant, vont être le troisième jeudi de chaque mois. Donc voilà, rendez-vous le troisième jeudi de février pour... Qu'est-ce que ça ? J'ai un voyage à Las Vegas, en fait, parce qu'il y a un YCS. Ah, écoute, on verra. On verra si jamais tu ne seras pas là. On trouvera un remplaçant. Mais un remplaçant. Je pense que des joueurs français sur Yu-Gi-Oh! On devrait en trouver. Bref. Encore une fois, merci. Moins de mars, si peut-être. On verra. On verra. On reste en contact. Merci encore aux équipes de le stream d'avoir assuré. Merci à tous les joueurs d'avoir répondu présent pour cet événement. Merci à Xari, à Brandon et à tout le monde. C'était Club Yu-Gi-Oh! Series édition numéro 2. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.